pour démarrer la soirée ouais c'est parti ah ben on t'écoute c'est une blague déjà de yasmina baba donc alors c'est un mec qui sort de sa salle de bain il arrive devant sa salle de bain il arrive devant sa femme t'as vu en bordant comme un porc sa femme en le voyant lui dit non ce soir pas ce soir chéri j'ai mal à la tête et le mec il lui dit pas de problème j'ai mis de l'aspirine sur ma bite tu l'avais encassé en suppos jolie karim marie la connaît pas mal tu dégages bon moi j'ai bien aimé car ça va merci avant une bonne blague pour bien débuter la soirée et pour débuter la semaine en plus ça sur sky rock merci karim il y en aura d'autres ce soir un vas-y ouais le karim comedy club est ouvert et ouvert jusqu'à minuit sur sky rock tout à l'heure le clash de la drague ouais 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 romano et cédric et puis qui a pour faire plaisir une petite embrouille de cédric qu'on retrouvera allez d'ici même pas une demi-heure c'est une de tes meilleures embrouilles à retrouver ce soir pas de galère j'hésite pour l'instant parce que tu t'es embrouillé à cause de plein de trucs ou non tu t'es embrouillé à cause du caca ouais ça c'est arrivé à bruyé en cause du téléphone les poubelles pour rester poli avec mes poubelles à cause d'une sonnette à cause d'une sonnette pour rester poli avec ma sonnette à cause de la musique ou de la télé aussi vous voyez tout ça on va voir quelle sera l'embrouille de ce soir donc l'embrouille collector attention ouais ouais de cédric tout à l'heure et puis pour démarrer le premier de la soirée c'est karim qu'on va trouver en direct de saint-denis avec nous bonsoir à toi karim comment ça va et toi bien tranquille tranquillement tranquillement aussi bassois le bienvenu karim tu as 16 ans à saint-denis dans le 9 3 à toi ouais bah j'appelle parce que je suis à fond sur les marques en ce moment tu es à fond sur les marques c'est pour les fringues ouais tu vois comme romano il a connu avec l'argent il est possédé avec l'argent il n'ose pas donner un sou non non je n'ose pas avec les marques à battant mais romano il a des marques sur lui la redoute c'est jean c'est quand même une marque redoute style la collection les tendances je suis sûr qu'il y a des trucs plus chers qui sont beaucoup plus moche que tes jeans la redoute romano c'est pas parce qu'on achète cher forcément c'est moche on n'achète pas cher que c'est moche ah ouais bah la redoute ça cartonne tu peux acheter des trucs bien chers qui sont bien bien moche aussi ah ouais c'est clair ah bah moi jean bon bon là il commence à être fatigué celui-là oui parce que romano les usent jusqu'à la corde j'avais deux diesels je suis des m et tu sais que bah voilà tiens une bonne comparaison vas-y qu'on part et bah tiens j'ai acheté deux diesels et des redoutes en même temps au bon temps qu'on prend de l'essence ils sont plus solide j'ai déjà remarqué un peu à lourdeau là sur le plan ou du gp voilà voilà alors après c'est bonne bague il est bon de rire parfois à bas ça oui mais c'est vrai après une dure journée ce fait du bien de rigoler un peu de se détendre oui tu as d'autres cédric n'hésite pas ah bah oui t'inquiète pas à ne pas les dire c'est quoi tes barques préférées toi karim ah j'en ai tellement j'ai pas tu vas voir mon romano quand tu m'as dit j'ai fait rêver en fait moi c'est j'ai fait rêver moi j'aime bien j'ai aussi mon clair et mon clair t'as dit des centaines de centaines c'est qu'ils vous avez des marques sur vous là on est tous complètement non j'ai qu'en dit non non j'ai un jean diesel parce que j'aime bien les jeans diesel j'en ai deux que je fais tourner trois mots au polo c'est pas mal ce polo moi je sais pas je suis beau gosse le polo je sais pas romano il faut les psychomania que diesel tu as une petite marque là c'est ralph lorence ralph lorence nike chaussures fayou je sais pas comment on dit fayou les chaussures fayou comment on dit carim fayou voilà j'ai des chaussures fayou est-ce que c'est bien comme marque fayou ouais mais que pour les pompes romano tu vois tu es trop top tendance pour karim top fashion moi ça tombe bien parce que j'aimais pas qu'ils aient d'autres trucs que des pompes moi je risquais pas d'acheter autre chose c'est quoi vos marques préférées tiens dites nous sur sms sur le net allez-y t'as quoi comme marque marie moi j'ai un diesel la comme jean j'ai un pépé de jean en chaussures pépé de jean bien ouais mon t-shirt blanc à la con c'est promodeux t'as quoi comme caleçon manon c'est pas toujours de très beaux caleçons ah putain moi je crois que c'est un truc la redoute quoi ah bah écoute pourquoi pas il est joli fait voir non il est pas bon allez fait nous voir ce que ça te fait aller montre nous tous qu'elles sont non mais il est dégueulasse je t'ai fait mal au ventre ah ouais je me suis brûlé avec une plaque de four ah ouais parce que c'est tout rouge romano il a une cicatrice dimanche je puis ma meuf fait cuire un truc elle me dit va chercher je sors le truc du four et comme un connard j'étais torse nu je me colle la plaque sur le et là tu as fait quoi j'ai hurlé elle me fait t'es con mais elle me fait faut mettre des gants pour prendre la plaque je fais non c'est pas avec le ventre c'est le ventre il faut y aller pour le ventre c'est vrai que t'es con toi c'est vrai que t'es con toi ça m'a bien douillé j'ai des manettes oui des maniques on appelle ça fais nous voir ton va l'entendre mon slip non mais mon slip je l'ai fait voir non c'est très très moche il est très très moche il est gris il est serpillère calme serpillère gris vert 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 mais de vie gris à 5 6 ans tu prends quoi comme comme boxer ou comme qu'elles sont toi karim calvin klein tu as vous êtes grave j'ai y en a qui voient c'est l'heure qu'elles sont calvin klein aussi mais ça moi maître 30 dans un cas moi c'est une logiquement c'est impossible moi c'est pas une marque c'est une timisime et voilà c'est vrai c'est pas cher aux écoles sont pas chers voilà dans des boxers pas cher boxers et toi c'est vrai c'est un diesel un slip diesel un slip étape non non un boxeur diesel un slip diesel bah 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 tu le mets tout le temps celui noir non 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 il n'y en a qu'un j'avoue non non ça limite si je le mets un jour après je le lave et je le remets peut-être la semaine ou alors je l'ai en plusieurs exemplaires c'est ça bien sûr j'ai pas en plusieurs exemplaires celui-là bon et ça te gêne d'être dépendant des marques toi karim bah c'est un peu difficile parce que regarde toi j'ai plus que 16 ans tu vois c'est cher c'est un coût du blé quoi genre les marques de luxe en fait tu vois et ben on peut tu vois je viens du 93 donc tu vois tout le monde s'habille un peu street oui bah enfin street c'est un style il y a plein de gars qui s'applique genre un jean jean je sais pas vite fait retrousser des ponts chelous un pull diesel un col vert un col T tout ça chelou quoi un col T v v v v c'est un nouveau col T et ça te gêne pourquoi c'est par rapport aux potes que ça te te gêne de ta bien avec des marques ouais et aussi ouais j'ai après c'est l'argent aussi à pas trop et à part trop et aussi par exemple ouais j'ai fait 16 ans aussi un stagiaire je dois pas m'oublier comme ça ouais parce que c'est cher c'est clair tu as plein de t'as plein de gars qui s'habillent street et qui ont des je sais pas des des boxers calvin klein par exemple même si c'est cher bien cher ouais ouais enfin ouais jusqu'à en fait moi j'ai mon beau frère il est pas vraiment péter de thunes mais voilà il vit bien et c'est lui qui m'a fait connaître toutes les marques en fait il y avait 6 ou 7 mois je sais pas une paire de nike ça me suffisait et genre je sais pas ce n'est pas de marque en fait bah bah eh quelque part nike oh bah nike c'est pas donné non plus c'est une marque quoi t'es fou c'est une marque et c'est cher aussi ouais c'est c'est cher c'est alors tiens vos marques préférées et des marques de filles enfin pour lui d'idoux témoignages de filles diesel le temps des cerises tommy le finger à 100 autour du 5 4 qui a dans la coste avec le petit crocodile d'ailleurs c'est karim qui avait un lacoste avec un hippopotame à la place c'est un faux un jacoste oui c'était un jacoste et il y avait un hippopotame dessus il avait acheté au maroc avec une virgule nike dans le dos non le lacoste c'est pas moi mais plein d'autres c'est moi mais pas la cause je me rappelle pas mais dolce et boudana aussi ouais j'avais gucci gabbana duchy gabbana tu vas ramener un maillot du maroc gros avec à une virgule nike et un signe écrit adidas dans le dos ça c'est le luxe tu as deux marques sur toi pour prix d'une même le maillot du maroc j'avais suite chama qui n'avait pas marqué chama qui avait écrit chez mac ah il s'était trompé bon plus de ralph loren ça gère nous dit romain monstre marité françois girbeau ça c'est pour les vieilles je sais mais c'est une marque un peu fréquée c'est bien cher moi j'ai un pull moi de cette marque il faut le luxe romano j'ai ma meuf qui me l'avait acheté pour les meufs on va mater les marques que vous préférez on a du goût de chier et calvin klein doce gabbana caporal supra moi je suis le commandant bébé il y en a qui nous écoutent en pyjama qui habille bonjour hugo tu n'entends pyjama qui habille pas cher mathias et max c'est j star pour les deux victoria's secret ça c'est pour les meufs pour majda adidas l'original non mais écoutez on va parler on va parler de fringues là comment vous aimez et envoyez-nous des photos de vos fringues ou des photos de vous habillé beau gosse ou belle gosse là si vous trouvez beau gosse ou belle gosse avec ou son marque d'ailleurs oui vas-y karim en fait comme je dis mon beau frère il me ramène de temps en temps mais genre des trucs chers alors hugo bois tout ça profite j'en prends les d'ailleurs romano un petit service à tout de demander quel est le service c'est les conseils et conseils pas cher qu'est ce que tu veux demander à karim tu pourrais pas me présenter ton beau frère l'air bien sympa ce mec on peut se faire une petite virée shopping genre il prend sa carte bleue et puis j'oublie la mienne voilà par exemple un grand classique de romano mais bouge pas karim et puis dit nous qu'est ce que tu veux demander aux auditeurs aux auditrices de sky là qui nous écoutent soir je vais savoir déjà si ils sont le même problème que moi ouais les marques oui voilà j'en ai toujours parlé des marques d'accord bon bah dites nous quelle est votre marque préférée puis on y revient dans un instant vous nous envoyez vos photos là ouais ouais karim parce que romano il m'a coupé ah non pas du tout si 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 t'as coupé si voilà il m'a découpé donc quand je disais quand je disais avant c'est mon beau frère qui m'a ramené des trucs genre des trucs chers hugo bois versace et tout ça et après mon pote il m'a parlé de balle d'europe c'est pareil c'était en 177 balle d'europe c'est un centre commercial ouais voilà c'est un truc d'usine et dès que j'ai vu ça j'ai pédé un câble et voilà bon alors karim dépendant des marques on te retrouve dans un instant karim tu bouges pas ouais et attention attention voici maintenant notre grand casting notre casting de voix c'est ça on va l'appeler ce boys this is the boys la paix vous avez vu on faire la voice pour les enfants ouais 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 merci aux kids comme ils disent ça va être pourri the voice kids ah tu m'étonnes ouais ouais moi je regarderai moi parce que j'aime bien regarder pas donc tu regardais pas the voice alors je te jure j'adore mais allô quoi ce soir the voice mais un peu revisité à la sauce sky rock on va faire ça ce soir on va retrouver dans un instant manu manu qui a un problème de voix donc il nous a appelé pour ça manu on va découvrir la voix de manu c'est un peu un casting de voix qu'on va faire ce soir ouais ouais et nous on a fait une petite sélection aussi on est allé voir sur le répondeur de pamela dans ses archives les plus beaux beaux gosses de son répondeur et oui ce qu'on les plus belles voix et il y en a quand même un paquet parce que pamela elle est trop sensuelle et elle excite trop les mâles ouais j'excite trop les hommes salut pamela dis donc bonsoir 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 je vous ai amené mon téléphone avec toutes mes meilleures annonces waouh c'est gentil pamela allez ton jingle pamela parce qu'il est servez vous je veux le jingle rasé devant et allez avec un petit bruit de rasoir rasé devant voilu derrière c'est pamela sur sky rock et ouais pamela donc on a la sélection des plus beaux gosses pour toi ils sont tous là vous avez fait écouter jf tout à l'heure juste pour juste pour se mettre l'eau à la bouche jf il parle comme ça c'est lui jf jf qui a envie d'aimer une femme à un appel féminin au 01 64 93 ouais ouais c'est jf il crase quand il parle jf oui c'est jf marie qu'est ce t'en penses ben écoute moi j'aime bien sa voix j'ai trouvé hyper sexe c'est crédible ou pas trop drôle ma blague ouais je fais le marie comedy shop ouais bah arrête je fais le marie comedy tub ouais c'est ça il est tombé il fait peur bon il fait peur t'en veux un qui fait peur ouais vas-y enchaîne tant qu'on y est j'en ai un là qui fait peur mais bien bien peur vous êtes prêts attendez je vais prendre juste une petite musique pour le mettre en scène vous êtes prêt allez prêt le voici tout de suite attention attention c'est peut-être vous celle que j'imagine en me masturbant 01 83 89 oui hé 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 c'est peut-être vous lui il fait flipper c'est peut-être vous lui on va l'appeler le masturbateur c'est vrai il fait flipper c'est le masturbateur avec son beau message et sa voix super sensuelle vous allez voir ça va rassurer manu qu'on a dans un instant avec nous parce que là il y a quand même du lourd hein c'est peut-être vous celle que j'imagine en me masturbant dans 01 83 89 ça va flipper lui un peu là j'espère que c'est à tout moi que tu penses bon un autre style de voix Roger dont on a parlé ah Roger dont on a parlé ces dernières semaines dans l'émission le beau gosse oui Roger tous ses messages t'aimes ça t'aimes ça t'aimes ça elle nous dirait un gros mot t'aimes l'amour t'aimes l'amour t'aimes l'amour t'aimes l'amour t'aimes l'amour t'aimes l'amour chère femme dominatrice très très pervers. Au 014821 C'est l'homme soumis. Je reçois même toute la nuit. C'est mon frère et très sérieux. Très sérieux. J'avoue, c'est sérieux. Il est pas mal. C'est l'homme soumis. Tu m'étonnes, putain. Non, Marie, c'est dingue. C'est difficile, dis donc, ce soir. Quel que des beaux gosses ? Lequel vous préférez, pour l'instant ? Des beaux gosses ? Roger ou l'autre après. Ard ! T'aimes-le-moi, Ard, et t'aimes chat. Avec sa voix, oui, comme ça. Moi, j'aime bien celui qui fait flipper, là, aussi. Pas mal, l'on plus. Attendez, parce que là, on a quand même les grands classiques. Là, c'est difficile. On ne peut pas oublier Patrick. Absolument, oui. Je suis blond, je fais 1m84. Je pèse 80 kg. Très sportif. J'ai un membre de 21 cm par cas. Hé, Louis ! C'est Patrick. Je suis en train de m'assurber, là. J'ai bien la voix de Patrick. Il a une voix positive. Lui, il a une voix sympathique. Absolument, oui. Il est sympa, là. Ce Patrick, sympa comme tout. C'est un homme de te baiser comme il faut, là. Oui, oui. Vas-y. Bon, Patrick et Marie, je sais que c'est un de tes préférés, c'est Bertrand. Ah, oui, oui, je l'adore. Marie adore Bertrand. C'est bon, le bien, là. Ah, oui. Bertrand, c'est l'homme. D'ailleurs, tiens, on va retrouver des coups de fil à Bertrand, là, parce que c'est l'homme qui jouit en moins d'une minute. Il est trop fort, là. Ah, ouais, ça, il y va. Pamela, elle lui parle. Oh, oui, allô, carresse-toi. Et l'autre, il te fait après... Oh, c'est bon, on va tomber, ça. Et juste après, il finit, hein. Ouais. Ouais, je suis en train de me tomber. Et là, il finit. Donc, lui, c'est Bertrand. Moi, j'aime bien Bertrand, aussi. Oui, c'est bon, mais tout, c'est l'autre. Il a une très belle voix, aussi. Ah, magnifique. Tiens, tu m'étonnes. Mon mari, je sens que tu es un petit faible. Oui, un petit faible pour Bertrand. Ah, mais un mort. Ah, j'ai une coulure, même. Ah, oui, carrément. Une coulure pour Bertrand. Allô, oh là là. Et puis, Gabi, on va appeler de Gabi. Ah, les chers de chatte, reçois, suceuses de glan. Lui, il a une voix de mec viril, un peu, hein, quand même. Ça, c'est sa voix de lover. J'ai une pute de grosse vache. J'ai une pute de grosse vache. C'est l'enculé. C'est quand il est très, très romantique, là. Là, il est romantique, c'est ses petits mots d'amour. Oui, oui, oui. Ah, c'est trop mignon. Bon, alors, Phil, c'est qui, lui, Phil ? Portugais. Ah, Phil, le portugais. Ah, Philippe, ouais. Oui, Philippe, le portugais. Oui. Ah, moi, j'aime bien, lui. Le fameux. Oui. Ok. Ok. Philippe, le portugais. Oui, je suis mignon. Il est mignon. Ah, ben, ça doit. C'est bien. Tu mets la tête contre l'homme et c'est un coul derrière. C'est celui qui en coule tout en même temps. C'est un coul derrière. C'est un coul derrière. Vous voyez, on ne sait que choisir parmi tous ces beaux gosses. Et toutes ces très, très belles voix. Il va vouloir vous rappeler de lui. Oui. C'est qui ? Oui. C'est Christophe. Oui, c'est Christophe. Bien joué, Romano. Un point pour Romano, Christophe. Oui. Oui. C'est là que tu te rappelles de tous les pervers ? On dirait que c'est toi, Pamela. Ah, ben, pas du tout. Pamela est assise à côté de moi, là. Oui. Oui, je suis assise sur Romano. Et Christophe ? Oui. Alors, il n'y en peut plus, lui. Le mec, il fait flipper, là. Oui. 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 Oh, dégueulasse. Oui. Bon, et on finit avec, je ne sais pas, lequel. Tiens, j'aime bien lui qui fait. Oui, celui-là, vas-y. Oui, là. D'accord. D'accord. Il est bon, lui. La voix de merde. Il est la voix de merde, lui. D'accord. Juste à un Patrick. Oui. Bon, vous avez entendu, quand même. Quel beau casting. Ah, magnifique. C'est auquel choisir. On a tous notre petit préféré. Bon, Marie, Bertrand, je comprends. Oui, oui, oui. Il y en a d'autres que je kiffe. On le retrouvera ce soir dans l'émission. Tout à l'heure, vous me faites penser. Bertrand, le pervers, sera de retour avec nous avant minuit. Grosse exclue pour ce lundi soir sur ce qu'il y a. Attention, exclue totale. On s'accroche. C'est donc parti pour notre casting de voix. Ce soir, il faut que je vous présente Manu qui nous a appelé au standard tout à l'heure parce qu'il avait justement ce problème. Problème de voix. Et bien, voici Manu. Oui, salut, équipe. Salut, Manu. Salut, mec. Ah oui, Manu. Comment ça va ? T'es un garçon, toi ? Oui, c'est un garçon. C'est un peu difficile à comprendre, mais je suis un garçon. Pourquoi ? Parce que quand on t'appelle, on te fait le célèbre coup de... Bonjour, madame. Bonjour, madame. Parfois, ça arrive, oui. Bonjour, madame. C'est vrai que t'as une voix de fille. C'est pas gentil, ça m'arrive. Non, elle aime les grosses voix, elle. Ah oui, moi, j'aime les grosses voix, moi. Comme celle de Bertrand, par exemple. Bertrand l'excite beaucoup. Ah oui, énorme. Elle a une grosse voix, Bertrand. Oui. Ah, il a une voix de fille un peu. Ah oui, tout dépend des grosses voix. Des grosses voix. Ah, mais faut savoir, Marie. Pardon ? Faut savoir. Faut savoir. Oui, non, mais j'aime pas les grosses voix. Non, mais je préfère les grosses voix, mais après, j'aime pas toutes les grosses voix. Mais qui me parle ? Qui est cette demoiselle ? Mais non, mais c'est pas une demoiselle, c'est Manu, c'est un garçon, Marie. Manu est avec un E, Marie. Mais t'as quel âge, Manu ? C'est 16 ans et demi. Ah, putain, ah ouais. Putain, j'avoue, c'est chaud. Et ça te fait chier, non, j'imagine ? Oui, un peu. Dans ta classe, ils ont tous leur voix normale, maintenant, ça y est ? Il y en a un ou deux qui sont comme moi, mais la plupart, oui. Faites un club, déjà. T'as un club avec ceux qui... Moi, je suis pas tout seul. Oui, c'est vrai que c'est déjà ça. T'es pas tout seul. Mais t'es petit ? 1,63 m. Ah, t'es plus grand que certains amis à moi, c'est dingue ça. Romano ? Non, mais c'est... Non, mais parce qu'il y en a qui disent quand on est petit, on a des petites voix. Mais c'est pas vrai ça, regardez, Romano est tout petit, il y a une grosse voix. Ouais, parce qu'on a un âge adulte, mais quand il y a 21 ans. Ouais, parce qu'il y a un âge adulte, c'est en retard, c'est qui ? C'est un rappel de l'adolescence, quoi. Non, mais c'est vrai, t'as des toutes petites mains, t'as des tout petits pieds. Bah, ouais, dans le même temps, c'est du combien des pieds ? Je fais 38, 39. 38, 39, c'est des tout petits pieds pour tes petites mains. Tu vas me dire, heureusement, que t'es des pas déconseurs. Non, mais ouais, si j'avais les mains de Momo sur mon corps, c'est un peu déconseur. Bah, tu pourrais pas les porter. C'est trop lourd. Bah, oui, oui. Donc, t'as tout de tout petit, sauf la voix, c'est marrant. Bah, j'ai une voix d'homme, quoi. T'es une grosse voix, hein ? C'est vrai que t'as une grosse voix, quoi. Une voix de bonhomme, quoi. Bah, t'excites la voix de Romano ? Ah non, non. Bonsoir, Marie, bonsoir. Pourquoi t'excites pas ? Bonsoir, chéri. Bah, alors, c'est Romano. Ouais, bah, c'est Romano. Romano, le mec, il arrive à faire jouer Bertrand en combien de temps ? 56 secondes. 56 secondes. Ah, bah, t'as son mari, elle est jalouse. Elle est jalouse. Non, je suis pas jalouse, mais Bertrand, c'est pas ton ami depuis des années, et voilà. Bah, oui, mais bonhomme, c'est pas trop de bonhomme. Non, mais ça, c'est sans doute jamais bon pote. Non, on est pas vous-même, mon homme, pas persuadé qu'à jouer sur les rencontres. Bon, alors, qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse pour toi, Manu, pour ta voix, là ? Bah, moi, je voudrais savoir s'il y a des gens qui sont comme moi, et que répondre aux gens qui nous disent « Non, mais t'es une meuf, tout sain, quoi. » Bah, déjà, t'es pas une meuf, ça, c'est clair. Oui, t'es pas une meuf. Oui, mais au téléphone ? Oui, au téléphone, ouais, bah, ouais. T'as les poils qui ont commencé à pousser sous les bras ? C'est sous les bras que ça pousse au premier ? Tout, tout, tout petit peu, mais j'ai pas vraiment commencé à grandir. Non, mais je te dis, ta croissance est en retard. Ça va venir d'un coup. Ouais, bah, j'espère. Ah ouais, je pense que ça va venir d'un coup. Mais tu jutes ? Qu'est-ce que c'est un ? Au niveau de la bite ? Ah oui, oui. Non, mais ça fonctionne, quoi. T'as du sperme et tout. Oui, c'est vrai que t'as posé la question d'une telle manière que bon, ça t'en prend. Ouais, tu jutes, oui. C'est un peu comme ça, trivial. Quand on ne s'y attend pas, oui, bah sinon, c'est clair, au moins. C'est oui. Ouais, donc ça, ça fonctionne ? Oui, oui. Et ça fait combien de temps que tu as du plaisir avec ton zizi ? Ça fait deux ans. Ah ouais, depuis deux ans, ton sexe, il marche ? Ouais. Mais t'as les poils à la quéquette ? Un petit peu, ouais. Ouais, bon ça, les poils, en même temps, ça ne veut rien dire. Samy, il a pu... Il n'a pas de poil à la quéquette ? Je ne savais pas, Romano, que tu avais vu la quéquette à Samy. Bah, je ne sais pas, Samy a voulu me la montrer, moi, je l'ai regardé. Regarde, Romano, comment elle est jolie. Tu veux dire qu'une quéquette de l'eau, là, pas ? Il m'avait dit, il voulait me montrer son zgueg. Hé, regarde, mon zgueg ! Il m'avait dit, Samy, ça te soulage. Tu sais, c'est pas le premier que je vois. D'ailleurs, tu m'as bien soulagé quand je t'en remercie. C'est cool, hein ? Je fais ça bien, hein ? Je ne suis pas beaucoup poilu, mais j'ai mué, quoi. Tu vois, j'ai une voix de... Ouais, ouais, non, mais c'est bizarre. Non, mais déjà, depuis qu'on te connaît, tu as plus de poils. Ouais, ouais, grave. Les poils, il y a des mecs, tu sais, ils ont 30 piges et ils n'ont pas de barbe, ni rien. C'est vrai, hein ? Donc ça, les poils, après, avec la quéquette fonctionne, mais... Ah, ça fonctionne, ta gueule. Ta puberté, tu ne l'as peut-être pas finie encore ? Bah, je ne pense pas, non ? Je pense que tu n'as même pas commencé, d'ailleurs. Ah, c'est possible. Ah, mais je pense, hein ? Bah, si, tu as déjà commencé, parce que tu as du sperme. Ouais, oui, enfin, bon, un tout petit peu, quoi, parce que tu n'es pas très grand, tu as quelques poils... Tu as eu ta puberté de la bite, mais pas du reste. Mais moi, le sperme, c'est ce qui arrive en premier, aussi. Ah, toi aussi ? Ah, moi, je croyais qu'on avait d'abord les poils, après la voix, et après le sperme. Ah, ça doit être déréglé chez certains, parce que moi, j'avais du sperme, mais je n'avais pas de poils sous les bras, par exemple, tu vois. Tu sais pas, on ne se rappelle plus de ça, en fait. Moi, je ne me rappelle plus de tout ça. C'est pas vieux, pourtant, il y a deux ans, j'ai 29 ans, donc c'était il y a... Ouah, si, quand même, c'était quand même il y a 16 ans, c'est vrai, tu vois, t'imagines ? Tu venais à peine de naître, Manu ? Le compteur tourne. Oui, oui. Exactement. Mais il y a la voix, c'est vrai, la voix, en premier, c'est ce qui commence un peu à se dérégler, tu vois. Moi, je me suis... Oui, je sais pas. Non, mais regarde, Samy, par exemple, ça arrivait d'un coup, quoi. Ouais, moi, ça allait très vite, et j'ai grandi. À 16 ans, tu avais ta voix normale, Samy ? Ouais, la voix, ouais, ouais. La voix, moi, c'est arrivé rapidement, moi, ce qui a mis longtemps, c'est les poils, tu vois, la barbe, je l'ai depuis deux mois, la barbe. Ah, voilà. Et la taille. C'est tout frais. Et la taille, j'ai grandi, genre, je sais pas, en 6 mois, j'ai pris genre, mes 30 cm, tu vois. Ah, bah, pas moi, tu vois, ça. T'as pas eu le problème de taille, toi, non ? Ouais, c'était ça, c'est vrai. Moi, j'ai pas eu la puberté de la taille. En petit, on se comprend, Romano. Ah, ouais, non, mais ta voix, putain, parce que, moi, tu sais que j'ai connu des mecs, j'avais 25 ans, ils avaient la même voix que toi, quoi. Ah, attends, est-ce que vous voulez que Romano nous raconte l'histoire de ses copains de l'école militaire ? Ouais. Ceux qui avaient 21 ans. C'était les surveillants, c'est ça ? Ouais, c'était des surveillants, en fait, les mecs, ils étaient là pour un an, tu sais, ils faisaient un truc genre... Oui, bonjour, Romano, ils parlaient comme ça. Service militaire volontaire, machin, je sais pas quoi, là. Salut ! Et les mecs, ils parlaient comme ça, quoi. Garde à vous, bonjour ! Garde à vous ! Oui, alors vous montez dans le bus et vous vous taisez. Ils étaient pas de la même famille, ils avaient la même voix. Non, non, mais les deux, mais en même temps, ils s'étaient trouvés, quoi. Les mecs, ils étaient deux potes, et ils avaient la... Ils parlaient comme ça, t'arrives à côté d'eux, alors t'as fait quoi aujourd'hui ? Oui, garde à vous, bonjour ! C'est vrai que pour des militaires, ça fait bizarre. Ah bah ouais, ça c'est clair, ouais. Mais non, mais le problème, c'est que, par exemple, je pense que leur voix, il n'y avait plus rien qui allait changer, quoi. À 21 ans, oui. Non, mais en plus, il y avait de la barbe et tout, les mecs étaient normalement constitués. Oui, mais la voix, elle était pas venue. Tiens, ils avaient une taille correcte, de la barbe. Une voix de merde ! Oui, oui, ça, on a pas de chance ! Bon, qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse pour toi, Manu ? Déjà, dites-nous comment vous trouvez la voix de Manu, là. Ah, il paraît qu'il faut qu'on tape un mot sur... Ah, il faut aller sur YouTube, il y a un mec qui a une voix exceptionnelle. Vas-y, fais. Je sais pas ce que c'est, peut-être une connerie, mais enfin, bon, on va voir ça, là. C'est Choulou de Côte d'Or, là, qui nous laisse le message. Marie va kiffer. Ah bah, si c'est pour la Marie, on va y aller, alors. Ah ! C'est parti ! Qu'est-ce que c'est ? Oui, je sais pas, si Marie kiffe, ouais, c'est possible que ce soit une voix grave. C'est possible, ouais. Alors, elle a l'air bonne, votre audite, ça l'enculé, va, qui c'est qui envoie ce message ? Elle a l'air bonne, Gabi du 64, je rappelle que Manu est un garçon. Ah, elle est toute mignonne, sa voix, on nous dit. Mais c'est vrai qu'il va falloir qu'il en change. Ah, ça, ouais. C'est Laetitia, la Laetitia, oui, c'est Laetitia, c'est Laetitia, qui nous laisse le message. J'aimerais bien que ça change. Ouais, bah, ça va changer, t'inquiète. Non, mais bien sûr, ça va changer. Ah, j'avoue, on dirait une meuf, là. Ah, dingue. Bah, ouais, ça va bouger. Qu'est-ce que t'en penses, Karim ? Ouais, t'es en bête. Mais tu sais, mais même moi, tu sais, ma voix, je trouve qu'elle est aiguë, quand même. Tu trouves que t'es une voix aiguë ? Je trouve déjà que j'ai une voix d'enfant aussi, tu vois, tu sais, tu as une voix d'enfant. Ouais, je sais pas, j'ai pas eu une voix, ouais, salut, ça va, tu vois. Vas-y, parle Romano. Non, mais ça va. Bonsoir. Oh, non. C'est le crooner. D'accord. Vos gosses. Salut, bête. Tu avais, parle normalement. Mais je parle normalement. Ouais, amenez-moi, André. Non, mais, moi, je parle, j'ai la voix que j'ai, quoi. Mais j'ai la voix du prince du hip-hop, quand même. Moi, j'ai la voix plus grave que toi. Ouais, moi, je t'ai dit, je trouve que j'ai la voix plus aiguë que toi. Ouais, je vais dans les aiguës, il faut le plus grave. Ouais, elle est grave, mais plus grave que Romano. Plus grave que Romano. Bah non, Romano, il est la voix plus grave. J'ai la voix plus grave. Comment ? Non, c'est kiff. Est-ce que quelqu'un me parle ? Oui, Romano, nous te parles. Tu préfères Patrick ou Romano ? Hum ? Bah, Romano, largement. Oh, t'en as de la chance, Romano. Ah ouais, bah, heureusement, quand même, la voix qui l'a, je suis en train de main. Marie, t'as une voix plus grave que Karim, par exemple. Ouais, déjà, ouais. Ouais, et que Manu aussi. Ouais, moi, j'ai une voix grave. T'es pas obligé de le rappeler. Manu, c'est vrai, j'ai l'impression qu'elle t'en veut depuis le début. Non, mais je t'en veux pas, bonjour. On sent qu'elle préfère les voix un peu graves. Oui, j'aime les voix graves. Alors, on nous dit que c'est peut-être un problème d'hormones, là, sur SMS. Bah ouais, moi, je suis censée aller voir un médecin bientôt. Ah, t'es pas allé voir un médecin ? T'as jamais demandé ? Même à ton généraliste, t'as jamais demandé pourquoi t'avais une voix toute connue ? J'en ai parlé à ma mère et elle m'a dit, on ira, oui. Bah oui, c'est bien, t'as bien fait d'en parler à ta mère, là. Ouais, ils te font des piqûres et tu rattrapes. Ah oui, on va aller chez le médecin, t'as vraiment une voix de merde. Ah, mon fils. Tiens, j'ai 19 ans, 1m85, une grosse voix et pas de poil, sauf au sexe. Ah, ça c'est quelqu'un qui t'envoie un message pour te séduire, Marie. Filou du 93, 19 ans. Salut à toi, Filou. Ah, bah tiens, moi, maintenant, j'ai une grosse voix, mais jusqu'à l'âge de 17 ans, j'avais la voix comme Manu. T'inquiète, Man, ça va passer. Merci à Baptiste sur SMS. Salut Baptiste. Non, bah c'est cool. Donc tu vois, Baptiste, lui, maintenant, il a une grosse voix. Mais peut-être que si on te rappelle, je sais pas, moi, dans 2-3 mois. Oui, salut, c'est Manu, ça va, dit foule. Oui, peut-être. Non, mais peut-être. Ah, mais c'est bien possible. C'est marrant. C'est bizarre, sa voix, mais bon, on s'y habitue. De toute façon, c'est pas la voix qui fait le mec. Ah, bah voilà. N'est pas. Ça aussi, c'est pas mal. Merci sur SMS, l'inconnu, c'est une fille qui nous envoie un message il y a 17 ans. Bonjour à toi, l'inconnu. Bon, qu'est-ce qu'on fait pour Manu ? Là, vous êtes bien dans la merde, encore. Mais t'as pas essayé de te casser la voix en hurlant ? Mais non, mais ça sert à rien. Ça va servir à rien. Oh, bref, on va parler comme ça. Ça va être ignoble. Tu sais que moi, ma voix grave, je l'ai eue comme ça, en fait. J'étais petite et j'ai fait un cauchemar. Une soirée. On a été une grande maison avec mes parents. Oui. Et j'ai hurlé, il n'y en a aucun qui s'est levé. Non, mais j'ai hurlé pendant une heure. Et je n'ai jamais récupéré ma voix. Je suis assez voix cassée tout le temps. Tiens, mon petit frère a 12 ans, il a une grosse voix, mais il a encore un tout petit corps. Ça fait trop chelou de le voir comme ça. Ah oui, j'avoue, ça doit être marrant ça. C'est un chaperon du 54 qui nous laisse un message. Ouais, c'est pas tranquille, non, à la PlayStation. Non, je n'irai pas à l'école. Eh, par contre, Diffoul, moi, je suis un peu pressée, là. Bon, bah, écoute, reste à l'écoute. Merci. Et donc, on attend de réaction. J. Loel. Ah, alors, c'est quoi, c'est une grosse voix ? Ouais, ouais, ouais. Vas-y, bon, on va écouter la grosse voix. Et donc, Manu, reste à l'écoute et puis on en reparle. Donc, si vous aussi, vous avez eu le même problème que Manu quand vous étiez à l'âge de Manu, donc 16 ans et demi, et que vous aviez aussi une petite voix, faites-nous écouter votre voix d'aujourd'hui. Et puis, comme ça, on va peut-être pouvoir rassurer Manu. Donc, vous aviez une petite voix, vous aussi. Vous avez maintenant une voix grave, un petit peu normale, comme moi, là. Il vous faudrait être bonhomme, quoi. Exactement, oui. Ouais, je peux faire une dédicace ? Eh, t'as le droit, vas-y, Manu. Vas-y ! J'ai une grosse dédicace à Corentin, sans lequel je ne serais pas là. C'est bien, pourquoi tu ne serais pas là ? Parce que c'est lui qui m'a fait des coups au Sky. Ah, super, Corentin, t'es un bon, toi. Un mec de goût. Oui. Bah, et puis... Il a une grosse voix, Corentin ? Il a une grosse voix, Corentin ? Non. Et une toute petite voix, lui aussi ? Ouais, comme moi. C'est pas vrai, mais il a quel âge, lui ? Il a mon âge. Bon, j'espère que ça ne va pas de nous. Skyrock, la radio qui permet de rester jeune. Oui ! Et grosse dédicace à la classe de 406. Eh bien, tu salues à la 406, c'est bonne route. Ah, 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 ouais. Bon, bouge pas, Manu. Ouais. Et tu sais qu'il y a des filles qui aiment bien, hein ? Je vois les messages qui... Moi, elles ont 8 ans, par contre. Non, elles n'ont pas 8 ans. Bon, regardez, il y a Babou, là, qui nous laisse un message. Babou, elle a 17 ans, ouais. Babou, 17 ans. Pourtant, dans ton message, tu mets juste 16 ans. Bon, enfin, bon, c'est pas grave. 16-17, t'es entre les deux, on va dire. Il a trop une belle voix, le mec. C'est touchant. Oh, c'est mignon. Mignon, mignon, tout plein. Mais est-ce qu'il a une plus belle voix ? Tu vois, ça va te rassurer, Manu. Est-ce qu'il a une plus belle voix que lui, par exemple ? Au 06-88-63, j'attends l'appel d'une jeune femme pour jouir au téléphone. Oui, parce que là, quand même, on a du niveau, hein ? Oui, jouir au téléphone. Il est pas mal, lui aussi. Quelle femme, beau gosse. Et Manu, tu vois, t'as une toute petite voix, mais bon, il y en a d'autres. Lui, je sais pas quel âge il a. En tout cas, il n'a pas ton âge. Il s'appelle Samuel et il a laissé un message à Pamela. Et lui aussi, il a une voix super. Oui, salut, Pamela. Moi, je m'appelle Samuel. Re-contacte-moi au... Attends, je me rappelle mon numéro. Ah, ça, c'est un problème, oui, ça. Donc vous voyez On peut avoir une voix Pas très masculine Même à un âge à plus avancé T'as pas te rassuré Manu Et en plus C'est hâte à T'as plus voir Salut Il n'a pas galéré pour son message Bon le casting de voix Continue dans un instant On va retrouver Manu Si vous avez déjà eu honte de quelqu'un On va aider Adrien Qu'on aura au téléphone avec nous Quelqu'un vous a foutu la honte Ou quelqu'un que vous aimez bien Vous fout la honte régulièrement Ça arrive C'est clair Cédric Ça arrive avec toi À chaque sortie avec Cédric Une honte assurée Et à chaque sortie avec Cédric Une embrouille assurée L'embrouille de Cédric arrive On s'occupe d'Adrien Et puis on va revenir aux accros Marques avec tout à l'heure Karim nous a parlé de ça C'est le fashion Il adore les marques Karim le fashion De retour tout de suite Après le premier son de la soirée Vita et Gims sur Skyrock Ils sont de loin les plus intelligents Que je vienne pas pour rien quoi Que je me gagne Que je gagne Que je gagne pas Voilà Cédric c'est bien Là t'es déjà en train de galérer à parler Donc Ils ont du brillant De son méditerranée Ils n'ont absolument peur de rien Et ils reviennent toujours Et encore plus fort que jamais Et oui trop fort encore ce soir Avec Manu le retour Alors Manu il a une toute petite voix C'est lui Manu écoutez Ouais c'est lui Une toute petite voix 16 ans et demi Manu Donc ça lui casse les couilles Un petit peu toute cette histoire de voix Et bien on aura dans un instant Pour notre casting voix Xavier et Charlie qui arrivent Attention Grosse voix aujourd'hui Pour Xavier et Charlie On va pouvoir juger ensemble Mais petite voix avant Tu vas me dire On est tous passés par des petites voix Ouais allo Tu parlais comme ça à toi Romano Bah je devais ouais Je parlais comme Pamela en fait Oui c'est ça Ça t'est resté un peu Oui allo Oui Pamela tout à l'heure Qu'on retrouvera avec Bertrand Ça va être super Ouais ouais Et puis on a préparé Une embrouille de Cédric Pour dans un instant Elle arrive dans 3 minutes Cédric Embrouille Ouais pas de soucis Quelques idées pour t'embrouiller Je sais pas Il y a quelqu'un qui a chié Sur tes rideaux Non 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 Ah je te dis ça va pas arriver ça Non Ah non mais Je sais pas chier sur la voiture par exemple Peut-être Ça ça peut arriver ouais Tu as chié sur une voiture Non non mec Non c'est un petit voisin Qui lui fait une blague Il chie sur sa voiture Voilà T'as un manque de respect quand même Ah ouais le mec bizarre On va pas te dire Mais le mec Te manque de respect Mais c'est hallucinant Cédric T'as des problèmes de voisinage On va s'en occuper là dans un instant L'embrouille de Cédric Que vous attendez tous Arrive Le clash de la drague Pour calmer tout le monde C'est dans une demi-heure Yes Et puis là on parlait de mode Mode, fashion et marque surtout Parce qu'on a le fan des marques Le vrai de vrai Qu'on a eu tout à l'heure au téléphone Ah il est à fond ouais C'est toi Karim Alors Karim tu nous as fait la liste des marques En fait toi tu ne penses qu'aux marques Il n'y a que ça qui t'intéresse En tout cas quand tu achètes des fringues Ouais Et tu nous as dit Bon les marques que tu préférais Il y a Gucci Il y a CK C'est Calvin Klein Mais ça fait bien de dire CK Waouh Monclair Ah bah ça Monclair c'est pareil C'est pas donné quoi Ouais mais j'ai jamais rien acheté Monclair moi Bah il y a des t-shirts et tout Ah ouais Bah a priori oui Bon ils font des t-shirts avec Ah bah là-bas ils se font des doudounes quoi Ils sont connus pas les doudounes Oui c'est des doudounes C'est les doudounes Les doudounes à 700 balles C'est caporal nous dit Benz Benz W Benz Il y a plein de caporal Nathan Caporal aussi Imitation des ailes Caporal 5 Ouais man Caporal encore C'est un caporal Ça paraît que comme ça Caporal 5 C'est un 5 Ouais caporal 5 Il y en a qui disent Ouais ouais c'est caporal Ah bah il y en a plein qui aiment Ah bah j'ai tout pété ouais Karim tu sais que je suis le commandant Baby A la base c'est une imitation Caporal Ah bah oui Ah bah oui Ouais ben c'est pas Il est pas encore caporal Qui gomme Baby Alors le caporal Bon les marques On y revient avec toi Karim Vous nous envoyez des photos D'ailleurs on peut les mettre sur le blog Dites nous si vous nous autorisez A mettre votre tof sur le blog Si vous trouvez beau gosse et belle gosse Oui précisez quand vous envoyez la photo Envoyez ça sur Skyrock 3FM Et une rubrique tof donc vous nous envoyez ça Et même par les applis vous pouvez aussi Et par les applis c'est vrai Omano tu as raison Par les applis ça marche Habercrombie ouais j'aime bien moi Cette marque il y a des trucs jolis Ouais Guest Teddy Smith Diesel Naftnaf Adidas Qu'est-ce que vous dites Levis Ah il y a du Levis quand même aussi Naik Adidas Puma Attends t'aimes les fringues de sport Maxime là qui nous laisse un message Bon marque favorite Et Ralph Lauren Donc toi Ne plus être dépendant des marques Ou t'aimerais Ouais les deux en fait Plus être dépendant Et plus parler de ça Plus penser à ça en fait Ouais bah si t'aimes bien ça T'as pas de priver C'est La vie Ouais La vie est courte Après si je compte tout l'argent Que j'ai mis dedans En plus comme je dis J'ai que 16 ans Normalement à mon âge Personne doit porter En plus c'est con Parce que toi tu vas grandir Ça t'ira plus bientôt Oh bah oui Alors que Romano lui Ne grandira plus jamais C'est fini Donc maintenant moi je peux investir Je te donnerai tout Je te donnerai tout Romano Ah oui C'est vrai que si vous êtes petit Tu peux revendre après Un petit frère Une petite soeur Ouais ça se revend Ouais ça se revend Il y a des dépôts vente et tout Ouais c'est clair D'accord Des dépôts vente Premier conseil pas cher de Romano Je le note Ou sur ebay Leboncoin Ouais ouais Tu peux essayer Ils revendent plein de trucs Un truc qui te vend plus La meuf elle avait été se renseignée Pour revendre des trucs De marque Il vende même des strings d'ocase Tu sais sur leboncoin Ouais bah ça je n'achèterai pas perso Moi non plus Je les achèterai String d'ocase C'est chaud quand même Moi j'en vends un Il est marron Bien flingué La ficelle elle a lâché T'es bon j'ai pété dedans C'est pratique Il a brûlé la ficelle C'est qui est vibre Et dans un instant On va vous dire Quelles sont vos marques préférées Et puis si vous avez des conseils A donner à Karim Ou si vous êtes un petit peu comme Karim Par rapport aux marques Ou alors si vous n'avez complètement rien à taper Vous pouvez nous dire aussi Il y en a un qui s'en fout des marques C'est un peu pareil J'achète des trucs que je trouve beaux Après t'as toujours des marques Qui te font des trucs Qui te correspondent un petit peu mieux Ouais tu rentres dans les magasins Que tu aimes bien à la base Bah oui Non mais bon après Tu fais en fonction aussi du budget quoi Tiens Karim le nôtre C'est quoi ta marque préférée toi ? Moi j'aime bien Ripley Tu aimes bien Ripley Du Maroc par contre Mais sinon moi Moi marque tu sais Je peux m'habiller sans marque J'en ai rien à foutre en fait Je peux mettre un OPA de marque Avec un jean de la marque Ah moi pareil Enfin tu peux trouver des trucs Qui vous plaisent Tu dois faire comme ça Karim Tu n'es pas obligé d'avoir une marque Écrite dessus Franchement tu vas à H&M Il n'y a rien d'écris C'est des trucs sympas quoi Bah oui C'est pas cher Je ne sais toujours pas Quelle est la marque Que mon machin Que j'ai en haut Qui est très très beau Comment vous trouvez Son petit polo là C'est ta gueule J'aime bien les polos C'est quoi ? C'est un polo quoi C'est tati L'once dalle et Adidas On nous dit sur SMS Les caleçons free gun C'est avec les dessins Ah c'est comme les trucs Ah bah oui Avec des paillettes Avec des paillettes C'est pas ça moi C'est pire Avec des paillettes C'est comme les poulines Tu sais il y a des paillettes C'est exactement pareil Mais je crois qu'ils sont Un peu moins chers Et c'est quoi qui est Le moins cher que tout Bah de rien mettre Très bon conseil ça Ça c'est pas cher Travalez-vous à poil Effectivement Vous y a naturiste Pas besoin de marque C'est fait à poil Surtout les filles C'est sympa Puis ils pèlent pas l'hiver Non c'est bon On va vous réchauffer On va se frotter à vous Allez vos marques préférées On fera un petit point tout à l'heure Sur les marques que vous kiffez Plus que tout Mais tout de suite Faites rentrer Cédric l'embrouille Jamais promis C'est l'heure de l'embrouille De Cédric C'est l'heure de l'entrée Cédric l'embrouille sur Skyrock Mais oui mais oui Je suis hal ma gueule Je suis hal ma gueule Bah je suis hal quoi Je suis là Non mais on avait compris Cédric Ah d'accord Je suis mal Bon alors Qu'est-ce qui t'énerve Cédric Vous savez qu'il est capable De s'embrouiller avec n'importe qui N'importe quand Une de tes embrouilles collector Qu'est-ce qui t'énerve ? Bah là c'est les voisins Ils ont des chiens Et ces chiens ils font caca devant chez moi Bah ça ça m'énerve Le chien te manque de respect Le chien te manque de respect ça Ah bah justement Je vais régler ça La maîtresse te manque de respect aussi Ou le maître te manque de respect C'est pareil Ouais la famille quoi La famille tout le monde te manque de respect Ah ouais règle ça Cédric quand même Bah je te dis Moi je vais leur régler ça Je vais leur laisser faire Que faire si vous avez un chien qui chie devant chez vous Bah écoutez faites comme Cédric C'est parti C'est l'embrouille du belge Allo ? Oui bonjour madame Bonjour Vous allez bien ? Euh oui Ouais bah moi ça va pas très bien Je vous appelais là Parce que vous avez bien un chien Moi j'ai un chien Ouais t'as un chien Et ? Et bah en fait ton chien il fait souvent devant chez moi Et j'aimerais bien que tu passes pour ramasser quoi Alors déjà d'une je vais t'expliquer Mon chien il sort pas de ma cour Donc tu dois te tromper de la personne Bah si je l'ai vu Je l'ai vu Ah ouais ? C'est un Jacques Resson Ah ouais ? Alors tu te boules ma gueule ou quoi ? Mon chien il sert jamais ? Bah j'ai mis le pied dedans encore ce matin Donc s'il te plaît tu seras gentil de venir ramasser quoi Alors s'il te plaît je ramasserai que dalle Je ramasserai que dalle Parce que j'ai pas mon chien qui sort de ma cour Moi mon chien est dans ma cour Alors j'irai pas ramasser la merde des autres chiens Bah si ça serait bien que tu ramasses Et que tu nettoies mes chaussures aussi On l'entend derrière Oui On l'entend le chien derrière d'ailleurs On l'entend là Ah ? On l'entend envoyer Ah ça t'appelle un enfant un chien ? Ah c'est de l'enfant excusez-moi Pardon Ah c'est de l'enfant excusez-moi Ah c'est de l'enfant excusez-moi Oh 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 Vas-y c'est de l'enfant excusez-moi Ah oh ça va aller ouais Bravo 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 Zédric Attends Attends rappelle-la celle-ci Parce qu'elle est trop forte elle Attends vas-y je la rappelle Oui Rappelle-la parce qu'elle est trop bien Bravo en une minute même pas je sais pas combien Attends tu vas voir Oh merde Ah dommage T'en a éclaté son téléphone Oui elle a pas Oui D'énervement T'as fait une rafale T'as reculé t'es ce bâtard Wow une embrouille en une minute On a le temps d'en faire une autre Allez Ouais bah vas-y il y a d'autres numéros Il est chaud le veau Vas-y il est chaud Il est chaud le Cédric Oh là qu'il est chaud ce bâtard C'est parti Allo Allo Oui Oui bonjour madame Vous allez bien ? Oui très bien monsieur Eh bah écoutez je vous appelle parce que moi ça va pas très bien Vous avez bien un chien Comment ? Vous avez bien un chien à la maison Oui Oui parce que votre chien elle arrête pas de faire devant chez moi Et ce matin j'ai encore mis le pied dedans donc il faudrait que ça arrête c'est un petit peu là que ça cesse Non mais attendez mes chiens ils ne sortent pas de la maison moi ces deux petits pinchers que j'ai ils sont dans la maison là tous les deux Ah ça fait des gros machins votre truc quand même Ah ouais ça fait des grosses crottes quand même Comment ? Ça fait des grosses crottes quand même devant chez moi Non mais attendez vous vous trompez de personne là monsieur Bah moi ce que j'aimerais bien J'ai deux petits chiens deux petits pinchers Ils sont noirs Il y en a un noir et un feu vous pouvez venir à la maison C'est eux c'est eux Et vous verrez que mes chiens ne sortent pas de la maison Ouais non mais c'est bien eux hein il faudrait venir ramasser devant chez moi Oh non 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 alors là je m'excuse mais ce n'est pas eux Alors moi je m'excuse Vous pouvez venir Bah je vais venir avec mes chaussures et ça serait bien que tu les nettoies aussi Non mais attendez excusez moi Premièrement parlez moi comme ils font Bah je te parle bien Attends qu'est-ce qui t'arrive Et secondement vous pouvez venir à la maison Moi mes chiens ne sortent pas de la maison Bah écoute ce que je vais faire c'est je vais ramener mes chaussures chez toi Et puis tu vas déjà me les nettoyer pour commencer Tu veux prendre pour un con ou quoi est-ce que c'est le grand con ? Ouais ça va aller toi Allo ? Allo ? C'est quoi la première... Oh Le travail Elle est aussi bonne que la première Je peux chez le grand con Rappelle-la Cédric C'était quoi la première insulte tout à l'heure ? Attends je la rappelle On culé, on culé Allo ? Euh oui c'est encore au sujet de la merde là ? Oui voilà justement Exactement vous avez compris Justement parce que là je viens de croiser un voisin il m'a confirmé que c'était bien vos chiens hein Je confirme Bon bah écoutez moi je vais vous dire une chose Oui dites moi Vous allez jouer au tiercé Vous venez de vouloir ramasser la merde Et ne me faites plus chier parce que c'est un registre ce que vous me dites Et je vais aller à la gendarmerie même que vous soyez un numéro privé je trouverai votre numéro de télé Vous trouveront hein ? Je suis le voisin C'est des conneries comme ça moi hein ? Bon on va aller jouer au tiercé mais je peux venir vous pas sinon Je suis en tort, je suis en tort quand j'ai raison j'ai raison Alors vous allez vous faire enculer avec la femme qui est en train de rire d'ailleurs Ah ça c'est toi Cariole tu vas te faire enculer aussi Ok merci Et on se fait enculer là Et Cédric sait bien l'embrouille Et voilà Plusieurs enculades en un coup de fil bravo Cédric Merci 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 Champion Cédric Ah le roi de l'embrouille c'est bien lui C'est bien toi le roi de l'embrouille Bravo Bon demain on se fera peut-être une nouvelle embrouille de Cédric Ouais pas de galère Soyez là dès le début de l'émission demain soir Attention attention Après l'embrouille on prépare le clash de la drague dans moins d'une demi-heure il arrive Et là on va séduire les femmes et les hommes Oui séduire tout le monde Ça c'est tout à l'heure dans allez 20 minutes Le clash de la drague démarre D'ici là ah oui on va parler de ceux qui vous foutent la honte Si vous avez déjà eu honte de quelqu'un on va aider Adrien qu'on aura dans un instant Mais tout de suite retour de notre grand casting Avec tous les pervers qu'on vous a présenté tout à l'heure et leur super belle voix Beaucoup de messages pour Roger qui vous a beaucoup excité tout à l'heure Allez jingle the voice là c'est parti vous êtes prêts ? Allez On y va The voice c'est notre casting voix de la soirée on a choisi les pervers de Pamela Et tout ça c'est pour Manu Eh ouais Manu qui a 16 ans et demi il fait écouter la voix de Manu rapide Ouais salut équipe Et voilà il a une toute petite voix Manu Ah ça ouais pas bien grande ouais Salut équipe Alors que Roger lui que vous avez bien aimé tout à l'heure il a une grosse voix Roger vicieux très très gros 06 83 49 Vous avez bien aimé celui qui fait peur aussi et lui il fait peur C'est peut-être vous celle que j'imagine en me masturbant Ah tu m'étonnes 01 83 89 C'est lui C'est peut-être vous Le masturbateur a encore frappé Et puis toujours des fans de Bertrand Bertrand l'aura tout à l'heure dans l'émission Et ça je sais que ça vous fait plaisir Le beau gosse Bertrand Oh oui qu'il est beau c'est Bertrand Il arrive pom pom Il est là Bertrand C'est moi le mec c'est là Ouais c'est sûrement ça C'est mignon J'adore les mots Je me branle bien là Ouais c'est bien C'est une des phrases cultes là Bon alors c'est reparti pour The Voice avec Bah tiens justement du monde pour toi Manu là Attention voici le premier candidat Premier candidat Xavier A The Voice 22 ans à Dieppe Donc Xavier avait une voix comme la voix de Manu tout à l'heure C'est à dire toute petite comme ça Et aujourd'hui à 22 ans faites voir Bonjour Xavier Salut Diffoul Salut tout le monde Salut C'était Xavier Difficile à imaginer Ça va Xavier Difficile Imaginez que tu parlais comme ça avant toi Ouais ouais Bah c'est vrai en plus C'est quand même fou Et jusqu'à quel âge t'as eu une petite voix comme Manu ? 16 ans moi je me faisais traquer pareil au lycée Encore mieux alors Qu'est-ce qu'on te disait ? Ouais pareil On te disait quoi ? Allo madame au téléphone ça c'est sûr ? Bah ouais puis au lycée je me faisais traquer tout le temps quoi Je vois les messages que vous avez envoyés tout à l'heure là Alors je vous lis sur des pleins là Elle a une belle voix votre auditrice Et non c'était un garçon Spain 02 Waouh elle est trop sexy l'auditrice Quel âge elle a J'aime bien cette voix elle donne envie Si elle pouvait mettre une photo Ça c'est un autre message Du spagnol sur sms Oh c'est dégueulasse Et toi ça te faisait chier j'imagine ouais ? Non ouais franchement ouais quand même Bah tu sais je me faisais traquer au lycée et tout ça J'sais putain t'as un chiant quoi Ah non moi j'aime bien moi Oh c'est gentil la Marie Tu vois ? Tu vois ? Quoique Romano tu vois tes types à 22 ans ils avaient une toute petite voix eux Ah ouais ouais non mais c'était Ils parlaient comme Manu qu'on a eu tout à l'heure hein La même ? Ah ouais non Eux ils ont pas eu de bol quoi ça a pas changé Donc 16 ans 17 ans t'as changé de voix toi ? Ouais ça fait en 2-3 mois En 2-3 mois Euh moi y'a un bon moment enfin y'a quoi y'a un an je crois En tout cas tu as pris une grosse voix Ouais aussi Tu as acheté une grosse voix toi Ouais Et euh t'avais la même voix t'as écouté Manu tout à l'heure t'avais la même voix que lui ? Ouais ouais j'avais la même voix que lui avant ouais Et pareil même traquage euh Ouais pareil 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 et en combien de temps t'as changé de voix ? Un an Ah toi t'as mis un an pour changer de voix Ça veut dire t'as mué t'es passé par toutes les étapes ouais Salut Salut c'est Charlie Ah ouais t'as mis un an pour muer quoi Comme c'est grillé quand ça fait ça Bon bah en tout cas voilà ça prouve qu'on peut avoir une toute petite voix Et euh ça a changé quoi dans ta vie Charlie ? Tu t'es senti plus euh plus bonhomme ? Ah bah oui largement ouais Ah Ah bah c'est vrai que sur le moment ça change la vie quoi Et oui Alors on va écouter Gilles Ouell là Puisque vous êtes nombreux à nous dire que sur euh Youtube y'a un gars qui s'appelle Gilles Ouell qui est une voix chelou Bon écoutons la voix chelou de Gilles Ouell Qui c'est ce gars on nous a dit c'est un peu comme la voix de Secret Story là Alors tiens même Si vous regardez ça Attendez ça c'est la télé Ça c'est quoi ? Pour ça je ne regrette pas d'avoir créé ma chaîne Youtube C'est lui ? N'est-ce pas pour savoir qu'en plus d'être passionné par les jeux vidéo et les nouvelles technologies Oui Toujours été attiré par les métiers artistiques Oui Showbiz Oui Oui je suis un pervers bonjour C'est quoi cette voix ? T'aimes pas cette voix Marie toi ? Ah non C'est Gilles Ouell Tu vois ça me fait peur là C'est vrai il te fait peur ? Ah ouais c'est clair Oui salut euh Salut Marie veux-tu voir ? Et puis c'est très naturel surtout Oui voilà c'est ça déjà c'est pas naturel du tout donc bon C'est vrai qu'il a la voix de Secret Story quoi Ouais on dirait la voix Non je sais pas Non parce qu'il a dit qu'il a été toujours attiré par les métiers du visuel et la radio Showbusiness Non c'est quoi que tu as dit ? Ah Gilles Ouell il a fait de la radio il a une voix qui ressemble à la voix de Secret Story Ouais grave Ouais c'est vrai qu'il ressemble On dirait ouais Ah non c'est pas votre dernier mot qu'il disait à lui Non ça c'est Jean-Pierre Foucault Oui c'est ça Ah c'est tout pour le moment qu'il dit voilà C'est tout pour le moment C'est tout pour le moment C'est tout pour le moment Mais il passe dans une machine la grosse voix là Ah bah ouais j'imagine ouais La voix de Secret Story Et bien pourquoi pas Manu tiens voilà une bonne idée Tu vas te ramaler avec une machine avec un autotune Voilà C'est mon idée géniale que j'ai eue Manu si ta voix elle change pas Et bien tu te balades avec Tu vas pas passer pour un coin avec un haut-parleur et un micro Non Oui c'est clair Oui celui c'est Manu le machin va tomber en panne Oui c'est Manu Oh merde Bon bah en tout cas merci Xavier et Charlie C'est sympa d'avoir appelé en tout cas Ah merci j'ai une petite dédicace Oui petite dédicace vas-y Xavier Bah je fais une petite dédicace déjà à mon petit bébé là Ca fait 15 jours qu'elle est partie en Italie Oh elle est allée où ça tu dis ? L'Italie kéké Oh l'Italie kéké dis donc Ah ouais elle est à côté de Ron elle a fait un stage de deux mois alors Elle a trop de chance elle Ouais bah moi ça me fait chier Ah bah oui ça j'imagine que toi tu préférais l'avoir à côté de toi ta chérie Ouais c'est clair Elle a quand même trop de chance Bah ouais Oh c'est mignon Oui Bah oui c'est mignon un peu de vieux Ah bah oui Ah c'est une belle histoire c'est pour ça Bah écoute espérons qu'elle survive à ça Bon à deux mois c'est bien Bah attends Surtout qu'elle tombe pas sur un Italien Ah bah il va être mal je crois Ah bah oui parce que Charlie Parce que Xavier Ah Xavier il est capable de faire le voyage ouais Bon bah merci Charlie aussi Je peux passer une dédicace Et petite dédicace merci à tous les deux Donc gros bisous à la copine pour toi Xavier Et petite dédicace pour toi Charlie Je passe une dédicace au lycée 3MDP6 à Barli à ma petite chérie à mes potes qui m'écoutent et à vous tous Et bah merci c'est gentil Charlie Raccroche pas Salut Salut T'as entendu Romano il te parlait Comment ? Ah j'ai compris Skyrock moi Mais non Romano c'est donc moi Oui Bouillon 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 à toi Bah je te dis Bouillon Et même Bisigu Et je peux entendre Pamela Oui bonsoir Oh elle a rien charmante Ah ça La belle la belle vous l'entendez elle est très excitante hein Ah c'est bon Ah je suis bonne Je suis bonne Ah je suis une bonne as Ah oui Ah t'es sur de toi Pamela Bah elle a raison demander à Moi j'ai du succès avec les hommes Demandez à Bertrand Elle est bonne hein Bertrand Oh oui Oh oui tu vois Ah voilà voilà Il suffit de lui poser la question et Bertrand est toujours très excité avec Pamela J'ai envie de baiser Voilà Bertrand décroche quand on t'appelle ce sera bien Bon Déjà Merci à tous les deux ciao Ouais salut Et Bertrand l'aura tout à l'heure au téléphone Ah ouais ouais Promis Les collecteurs de Bertrand Elle est dans moins d'une heure Il débarque Bon avant ça on aura le clash de la drague Et puis là on va parler à ceux qui foutent la honte là Ah oui ça arrive ça Et on a Adrien au téléphone avec nous Et on va prendre Adrien Salut Adrien Salut Salut t'es dans le 91 et t'as 15 ans toi Adrien Ouais en fait j'ai 15 ans ouais Très bien Salut toute l'équipe Comment ça va Adrien ? Ouais tranquille vous Bah nous ça va bien aussi hein Ouais Alors on va parler d'amour Et donc on va peut-être parler On va peut-être réveiller en vous des souvenirs Qui vont vous faire frémir Romano, Cédric Ah bah ouais Là j'en frémis d'avance Et vous aussi peut-être vous qui nous écoutez là Parce que ça vous est peut-être Là je suis déjà en train de frémir Ça vous est déjà peut-être déjà Bah ouais vous avez déjà peut-être vécu ce qu'a vécu Adrien Les filles également Ça vous est peut-être déjà arrivé Ah ouais ? Écoutez bien Marie Écoutez bien tout le monde Vas-y explique bien Adrien Alors en fait j'ai rencontré une meuf tu vois J'ai commencé à sortir avec elle Et en fait la meuf elle est un petit peu ronde tu vois Et puis elle a quelques boutons tu vois Donc la meuf tu vois la meuf je vais présenter qu'à deux potes tu vois Parce que j'ai peur que mes potes en fait ils me traquent Donc en fait tu as peur de présenter ta meuf parce que tu la trouves pas super Enfin tu trouves qu'elle a des défauts et tu as peur qu'elle se fasse traquer ou qu'on te traque après Ouais voilà Et bien j'ai le plaisir de te dire que c'est déjà arrivé à certains membres de l'équipe Evidemment Oui Marie ça t'est jamais arrivé t'as jamais caché un de tes mecs ? Non caché non moi jamais moi Jamais jamais Non j'ai jamais caché C'est vrai que j'en ai vu des qui j'aurais caché moi Ouais même si je savais très bien que vous alliez me faire chier avec je vous les ai quand même présenté Alors tu n'as jamais caché un de tes mecs par contre ce n'est pas le cas de d'autres membres de l'équipe Non ça va Romano Non moi je me souviens plus de rien Alors tu te souviens plus de rien Je me suis formaté le cerveau aujourd'hui T'as tout oublié Tu sais que c'est arrivé à Romano ce genre de problème Adrien ? Ah bon ? Oui oui Tu savais pas ? Tu ne savais pas je vais être obligé de vous raconter l'histoire Tu peux tout me rappeler ? Oui alors c'est assez long alors je ne sais pas si j'aurais entendu tout rappeler parce qu'on finit à minuit Il faudrait une émission spéciale Il faudrait une émission spéciale peut-être même une semaine spéciale Une semaine Mais de qui pourrions-nous parler ? Alors je vais en choisir une seule au hasard Ouais moi je vois Je choisis tête de tortue Bah tête de tortue ouais c'est une ex à moi Voilà Elle avait les tétons longs Je réveille des souvenirs Je l'ai doigté au bord d'une évacuation d'égout Oui mais c'est pas ça le premier odeur Tu l'as caché ? Regardez il a envie de vomir Ah ouais tellement il est triste J'en suis tout émoustillé De l'avoir quitté Alors on va te parler donc de l'histoire avec tête de tortue Tu l'as caché ou pas ? Ouais je l'as caché ouais Pourquoi tu l'as caché ? Ah parce que je savais qu'elle était chum quoi Quoi chum ? Bon elle avait un physique spécial Mais qu'est-ce qu'elle avait du physique ? Elle avait une gueule de tortue C'est vrai que c'est bizarre pour une fille Non mais c'est étrange quoi Adrien t'auras une copine qui a une tête de tortue Est-ce que tu la cacherais ? Euh ouais je pense que je la cacherais ouais Mais non il faut assumer l'amour Non non mais t'as... Ouais après c'est vrai que... Des fois il faut assumer Pour éviter le traquage il vaut mieux la cacher quoi Des fois c'est pas facile oui Ouais Donc tête de tortue tu la cachais uniquement parce qu'elle avait une tête de tortue la pauvre Et si sa maman c'était une tortue elle n'y était pour rien Elle n'est pas responsable de ces jurés Ouais bah ça moi je m'en fous moi C'était vis-à-vis de mes potes Il n'y avait pas moyen que je montre ça quoi Et un jour ils l'ont vu Ouais bah malheureusement un jour on s'est croisés dans la ville Donc tu étais main dans la main avec tête de tortue Ah bah déjà je l'ai lâchée Tu vois genre j'ai vu les potes au loin je l'ai lâchée direct Elle l'a pas mal prise Non 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 parce que tiens j'ai simulé un truc genre je cherchais un truc dans ma poche Oh tu as vu ! Tiens attends on m'a vu la tête de ma poche Et bon bah ils l'ont vu quoi Et après derrière il y a eu traquage un peu quoi Traquage un peu Ils ont dit quoi ? Ils ont dit qu'elle avait une tête de tortue ? Non ils ont dit qu'elle était chum et tout ça quoi C'est gentil T'es venu te voir et t'es dit putain ta meuf elle est trop chum Non mais ouais ouais mais bon je le savais moi même quoi Tu savais qu'elle était moche Non mais bon je savais que voilà c'était pas une bombe sexuelle Mais elle te plaisait ou pas ? Bah sur le moment je pense Tu as l'air convaincu en tout cas Non mais bon pour se sentir avec c'est qu'elle m'a plu à minimum Et voilà donc tu vois c'est un peu la même histoire que toi Adrien avec ta copine Après il faut assumer ce n'est pas l'aspect physique qui compte mais l'amour Si le traque agit dessus pendant quelques mois Ca peut être pénible Non mais tu peux le faire respecter ta meuf aussi Il y a tout le monde contre qu'ils se foutent Qu'est ce que tu peux faire c'est t'en foutre surtout Tu peux pas t'en foutre Au bout d'un moment ça te tape sur les nerfs Regarde moi j'ai un ami il a eu une meuf et donc Mais on va en reparler tiens parce qu'il y a plein de Il y a plein de témoignages qui arrivent sur sms Je vois que vous aussi vous réagissez là dessus Si tu assumes pas ta relation tu la quittes Qui c'est qui dit ça ou alors tu t'en fous des autres C'est Martin qui laisse un message Martin débouche du Rhône Ah bah voilà 13 008 Mais toi elle te plait ou genre tu sors avec elle parce que t'as rien trouvé d'autre ? Non tu vois mentalement elle me plaît Bon bah c'est déjà pas mal Mais physiquement ? Physiquement voilà quoi Ouais vite fait quoi Ouais vite fait ouais Physiquement ça va Enfin le mental qu'on pense de physique on va dire Ouais voilà voilà Ouais mais bon Tes potes le problème c'est que le premier truc qu'ils vont voir c'est le physique c'est pas le mental quoi Ouais ouais direct je vais me faire traquer direct Est-ce que t'as déjà traqué des copines de tes potes toi ? Bah ouais bah ouais j'ai traqué un Et oui Ah merde alors là Donc tu sais ce que c'est déjà Ouais c'est ça Bon qui te perd ? Restes avec nous Adrien si vous avez déjà arrivé la même chose qu'Adrien Non mais en même temps c'est humain Je sais pas t'as un pote il s'arrête qu'une meuf trop moche C'est obligé tu le traques quoi Marie vous aussi entre filles vous vous traquez ? Si t'as une copine qui sort avec un mec qui est on va dire disgracieux du visage Après c'est pas pour toutes les meufs hein Mais je pense qu'il doit y avoir du traquage Mais moi je sais que dans mon groupe de copines on traque pas trop sur le moment Mais après quand ils jartent ou quand il y a de l'eau dans le gaz on peut traquer là Oui ah bon vous faites ça vous Mais pas sur le moment quand on les lève Mais je pense qu'il y a plein de nanas qui doivent traquer Oui c'est forcé Très bien dans un instant on a un signal Ah ma meuf moi elle adore critiquer moi Elle aime bien ce genre de physique Ah bien sûr Le traquage Et dans un instant on aura on me le signale au standard un témoignage exceptionnel Mochita Mochita sera en ligne avec nous Allez c'est bon Et vous voyez que ça fait des heureux dans l'équipe Mochita arrive Coucou Coucou Et donc le témoignage de Mochita Adrien bah tu quittes pas on va revenir avec toi Et puis vos témoignages à vous Et puis vous me dites comment vous réagissez Mais bon je voudrais quand même vous dire une chose L'amour est plus important que le physique C'était mon message que je voulais vous donner ce soir Non mais le physique ça compte quand même L'amour est plus important que le physique Je viens de l'inventer actuellement elle est très belle Bah oui parce qu'il faut que tu trouves Enfin la personne que tu aimes il faut que tu la trouves Bah le premier truc que tu vois c'est ce qu'on disait c'est le physique Donc c'est la beauté intérieure Voilà l'amour c'est la beauté intérieure La vraie beauté c'est celle à l'intérieur Attends moi déjà c'est quand même l'emballage L'emballage Et bah non Romano parce que quand tu achètes Je sais pas par exemple tes boîtes de conserves avec des raviolis dedans Tu mangeais pas l'emballage Ca c'est super ce que j'ai dit Non mais rien à voir avec moi Il s'est vu il sait plus quoi dire Non mais moi je suis désolé une meuf elle est super sympa de l'intérieur Et si elle est moche comme un cul j'aurais pas envie de la niquer Et bah il vaut mieux avoir des bonnes raviolis dans une vilaine boîte que l'inverse Et voilà Bon vous voyez qu'on a plein de choses à dire là-dessus on va y revenir Mochita arrive Tous les soirs à 21h30 sur Skyrock C'est la radio libre de Diffoul Oui juste une demande de se connecter avec Mochita Oui oui elle s'installe derrière son téléphone Oui elle arrive elle arrive Notre grand sondage sur les marques aussi vos marques préférées Tiens on fait le point dans un instant Et puis le clash de la drague qui arrive aussi sur Skyrock Oui 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 Romano plus connu comme étant le prince du hip hop Je suis un artiste je suis le prince du hip hop quand même Anecdote particulière Propriétaire du seul chien au monde à avoir une cinquantaine de noms Mettre Memeuse Sa seigneurie Fils Inca Inca Pute, 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 pute également, c'est-à-dire ? Pute, 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 pute ! Diffoule, signe particulier, intelligent, musclé, sportif, donnent les meilleurs conseils. Signe distinctif, exactement le même nez que Zlatan, mais à la radio. Cédric, signe particulier, gêne douteuse, le seul être vivant à quatre mentons. Signe distinctif, peut s'embrouiller avec n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand. Allez, va te faire enculer ! Allez, franchement, t'en mets, allez, va te faire enculer, sale paterne ! Marie, signe particulier, reçoit toujours les plus beaux messages d'amour par SMS. Écoute, je me suis déjà ségué en pensant à Marie, aussi, je me branle en pensant à la Marie, je me branle tout le temps sur la voix de Marie. Saline, signe particulier, allonge excessif du visage. Signe distinctif, tendance à exagérer. Défendez l'allégation pour un but, c'est la fin ! Ah oui ! Ah oui ! Signe particulier, PSG, et c'est tout. Karine, anecdote particulière, quand il était petit, sa mère lui scotche les oreilles. Signe particulier, créateur du Karine Comédie Club. Total respect, zéro limite, radio libre. Tous les soirs, juste avant 21h, Diffoulé sur Skyrock. Et oui, avec vous jusqu'à minuit sur Skyrock, avec Bertrand qui sera de retour tout à l'heure. Ah, le beau gosse ! Je me branle bien là. Et oui, Bertrand. On a fait le casting des plus belles voix de Pervers tout à l'heure, super le casting. Ah, un bon casting ! Ben, Bertrand, il était dedans. Il y a du choix, c'est clair. Donc Bertrand, ça nous a donné envie de le retrouver ce soir. Attention Bertrand est de retour, elle est dans une demi-heure, il arrive. Attention, alerte ! Le temps de faire le clash de la drague, avec deux méthodes ce soir. Celle de Cédric. Ouais, ouais, ouais. Celle de Romano. C'est ça, ouais. Toujours là, toujours les bonnes méthodes. Voter Romano. Deux méthodes, il faudra voter Cédric. Ben oui, on va l'attaquer tout de suite à le clash de la drague. Ouais, on va l'attaquer. C'est parti. Et puis plein de réactions aussi, on aura plein de réactions pour Karim. Tiens, j'ai le classement à vous donner pour Karim. C'est Karim qui nous a appelé tout à l'heure. Ah, l'acro aux marques là. L'acro aux marques. Les marques que vous préférez. Alors, j'ai le classement. Bon, c'est serré entre les différentes marques. Un, Adidas. Ouais. On a Abercrombie. 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 Crombie. Crombie. Abercrombie. C'est ça. C'est imprononçable ce truc. C'est dingue. Beaucoup de R. Oui, il y a beaucoup de R. Trois. Albert. Albert, c'est du vrai, Cédric. Je crois que t'as jeté un faux, Cédric. Non, non, c'est un vrai, t'inquiète. C'est un Albert. Diesel, après. On a Nike. On a, après, on vrac, je vous donne. Le coq sportif, J-Star. On a Guess, Gucci, Lacoste, CK, Calvin Klein. Friggen aussi, qui revient. Louis Vuitton. Ah, ouais, là, c'est plus cher. Ah, LV, ouais. Ah, ouais, là, c'est le luxe. Là, c'est un peu le luxe. C'est Chanel, Hermès. Dolce Gabbana aussi, vous aimez bien. Il y a pas mal de DJ. Dolce Gabbana. Dolce Gabbana. Lévis aussi. Pour Léo, c'est mieux les jeans. Bon, écoute, après, chacun ses goûts. Donc, on y reviendra dans un instant, puisqu'on aura les réactions pour notre accro à la mode. C'est Karim, c'est le gars fashion qui a démarré l'émission avec nous ce soir. C'est ça. Il a trop de swag. C'est swag. Tiens, en parlant de fashion, je crois qu'on a en direct avec nous Moshita qui voudrait intervenir dans l'émission. Moshita, est-ce que tu es là ? Est-ce que tu nous entends juste avant le clash de la drague ? Allô, je vous capte. Bonsoir, Moshita. Tu captes mal. Je crois que ça va couper, Moshita. Ah ouais, la voix est bien. Non, non, ça marche très bien. Ah, non, non, ça va couper. Je crois que tu as une batterie, non ? Va te laver les oreilles, Cédric. Ouais, je vais les lever, mais ça va couper. Et va te laver la bite qui pure. Parle bien, toi. Alors, Moshita, mais tu me sembles bien connaître Cédric, dis donc. Ah, ben, je suis de ses ex. Je me souviens pas, moi. Je me disais que je t'avais déjà entendu dans l'émission. Reste in peace, ma chatte. Tu es le passage de Cédric. Tu restes in peace, ta chatte. Tu voulais témoigner pour Adrien, qu'on a eu, qu'on va reprendre d'ailleurs dans un instant. Adrien et son problème avec sa meuf qui lui fout la honte. Ah, ben, moi, c'était pareil. On ne sortait pas. Ouais, bien sûr. Ou que la nuit. Ouais, tard. Entre 4 et 6 heures du matin. Pourquoi que la nuit ? Ah, ben, parce que sinon, les gens, après, foutent la honte à l'autre. C'est qu'à l'entendre, les 4 ans de devant. Ce con, il a tout par 4. Mais c'est horrible d'aimer quelqu'un, parce que tu l'aimais très fort, j'imagine. Ah, ben, pfff, là, c'était... Ah, tu étais amoureuse. Ah, oui, je l'aimais. Souviens-toi. Ah, mais d'aimer quelqu'un, j'ai d'amour. C'était un moment d'amour, ma chérie. Ah, j'imagine de vous quitter, là. T'es obligé d'y aller ? Là, je vais y aller, parce que je crois que... Bon, ça se passe. Oh, là, j'ai chanté partout. Bon, ben, salut, Moshita, merci de ton intervention, ce gentil. Bisous. Vous pouvez réagir dans l'émission à n'importe quel moment. Et donc, plein, plein, plein de messages, alors que vous avez laissé vous aussi, il n'y a pas que Moshita qui a témoigné, des messages pour Adrien, qu'on a eus de toute la France. T'es toujours là, Adrien ? Adrien ! Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, Adrien ! Romano te dit bonjour. Comment vas-tu ? Bon, 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 bon. Ben, c'est pas le cas de tout le monde, a priori, si toi, ça va, Adrien. Bon, donc, pour toi, Adrien, et le problème que t'as avec ta meuf, donc, tu sortes avec une scie, et t'as peur de la montrer à tes potes, parce que t'as peur qu'ils la traquent. Ouais, parce que toi-même, tu la trouves pas top, top, quoi. Elle est sympa, mais moche. Mais tu l'aimes. Ouais, voilà. Ouais, je l'aime, je l'aime, ouais. Ça va lui faire plaisir si elle nous écoute. C'est l'essentiel. Voilà, t'es sympa, mais moche. C'est l'écrit, Adrien, là, d'un coup, il vient d'y penser, hein, merde. Après, il faut se méfier, parce que je sais pas si vous avez eu des copines qui étaient pas super belles à une certaine période de leur vie, vous les revoyez 4-5 ans après, bah, parfois, elles sont bien mieux. Ouais, après, il y en a qui étaient super bonnes aussi, qui sont devenues monstrueuses. Oui, donc, le physique, ça change. Ouais, ouais. Bah, avant, j'avais des cheveux, tu vois. Avant, j'étais blonde. Romano, il avait des cheveux, il avait une houppette blonde. J'étais Tintin. Mais c'est ça. On va appeler Tintin. Eh ouais. Bon, bah, écoute, quitte pas Adrien, on va prendre les réactions, Noah et Wen, au téléphone, en direct avec nous pour toi. Mais juste avant tout ça, on va faire le clash de la drague. Eh ouais. C'est l'heure, l'heure de faire entrer les deux clasheurs. Les deux plus célèbres dragueurs du monde vont maintenant s'affronter sur l'antenne de Skyrock. Eh oui. Et tous les coups sont permis pour remporter le titre du meilleur dragueur de la soirée. D'un côté, Romano. Romano, Romano, Romano. De l'autre, Cédric. Bah, Cédric, c'est moi, le seul, l'unique, le vrai, le beau gosse. C'est le clash de la drague. Eh ouais, le clash de la drague, c'est parti, là. C'est parti avec deux méthodes. Une méthode chacun pour séduire en seul lundi soir. Romano, une méthode un peu étonnante, puisque tu m'en as fait part, un peu étonnante pour ce début du... Cette fin de mois d'octobre. Ouais, c'est ça. Ce début d'automne. Ah ouais, bah, ouais, ouais, mais bon, moi ça y est, on va y aller à fond, t'inquiète, je vais savoir réchauffer la famille comme il faut. Ah ouais, c'est très génieux, ça. À Marseille, il y a des gens qui se baignent encore, là. Ah bah grave, ouais, c'est vrai, en plus les vieilles, tous les jours, elles vendent dans l'eau. Et voilà, et elles crèvent. Bah ouais. Super, on rigole trop à Marseille, voilà, je les vois crever, elles flottent après. Elles sont toutes gonflées d'eau. Mais c'est hyper froid. On leur monte dessus, ça fait des bateaux, les gars. Ah mais elles ne sentent pas l'eau, elles sont mortes. Ah, génial. C'est des cons, toi. Et voilà. Alors. Bon, alors ta méthode, écoutez bien la méthode de Romano. Moi, c'est une méthode, pour vous, mes amours, c'est le bain de minuit. Oh ouais. Comme c'est romantique, le bain de minuit de Romano. Le bain de minuit, le midnight bath. Le midnight bath. C'est la période, ouais. Bon, au pire, tu te baignes dans leur baignoire. Ouais, ouais, bon, on va trouver un endroit, t'inquiète. Ouais, c'est mieux, parce que... L'essentiel, c'est d'arriver à baiser dans la flotte, quoi. Oui. Et c'est vrai qu'il voulait nous expliquer, parce que tu as entendu la méthode de Romano, on en parlait, là, juste avant. Euh, tu voulais nous expliquer que tu ne pouvais pas te laver, parce que tu ne peux pas prendre de bain de minuit. Ah bah, non, il fait trop froid, moi, j'aime pas ça. Mais tu peux en prendre à d'autres heures, c'est ce qu'on voulait te dire dans l'équipe. Oui, tout simplement, Cédric. On peut essayer à midi, 13h. Parce qu'à minuit, c'est vrai, on est en émission, donc Cédric ne peut pas se laver. Bah ouais, ouais, je veux pas pouvoir, ouais. Donc le bain de minuit, méthode Romano. Alors, t'as une méthode ou pas ? Ouais, moi, j'ai une bonne méthode, t'inquiète. C'est quoi ? Bah, j'ai reçu, en fait, un collier avec un sextoy dedans, avec des sextoys, des trucs. Ouais. Et en fait, c'était à eux, donc je vais leur ramener. À eux qui ? Bah, à mes voisins. Enfin, aux familles qui me l'appellent. À la famille, ouais. À la famille que tu vas appeler. Ça n'a pas l'air bien clair, ton histoire, là. Bah si. J'ai reçu un collier avec leur nom, en fait, je l'ai ouvert, et dedans, il y a des sextoys, des trucs. En fait, tu fais un conseil pas cher, quoi. Bah, rien à voir. Tu livres des colis, quoi. Bah, n'importe quoi. Comme je fais le matin dans les conseils pas chers. Romano contre Cédric, premier coup de fil. Bah, bon courage, parce que serrer avec une méthode comme la tienne, Cédric, ça va pas être facile. Ouais, méfie-toi, Romano, tout est possible dans le clash. Et ça sonne. C'est pour toi, ma gueule. On va chez Olivier, là, pour toi, Cédric. Bonne chance. Ouais. Ouais, bonsoir, comment vas-tu ? Au bon ? Ouais, bah, très bien, écoute. Dis-moi, je t'appelais, là, j'ai reçu un truc aujourd'hui, là, j'ai reçu un petit carton à la maison, je l'ai ouvert sans faire exprès, et en fait, il y avait marqué ton nom dessus. Et dedans, il y avait quoi ? Il y avait un gode et de l'huile de massage, donc je voulais te les ramener. Je crois que c'est à ta femme. C'est des conneries, vous êtes qui, vous ? Bah, moi, je m'appelle Michel. Et si tu veux, je peux y passer ce soir, te le ramener, tu vois ? Est-ce que je vois, t'es un petit coquin, toi ? Tu commandes... Mais va te faire foot, d'accord ? Écoute, ce que je peux faire, c'est que je peux venir à la maison tout de suite te voir. Ouais, vas-y, viens un peu me voir, toi, va voir. Écoute, je vais venir avec le gode et l'huile de massage, et puis... Coupillon, bah, espèce de couillon, bah. Bah, on pourrait s'amuser avec, non ? Oh... Ah, non, 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 non. Ah, non, 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 il y a une invitation. Oui, mais bon, le but, c'est quand même de serrer, malheureusement. Ah, mais il y a quand même une invitation. Bon, on va s'arrêter à l'invitation. C'est dommage, comme c'est dommage, Cédric. Ah, je le sens. Ah, je suis bien content, moi. Oh, mais je le vois à ton vis. Romano, il est content ? Ah, non, parce que le mec, il a un sou... Tu trouves qu'il a du cul ? Ah, bah, ouais, bien sûr qu'il a du cul. Ces méthodes, elles sont plus pétées les unes que les autres. Ah, t'as vu tes méthodes, le ban de minuit, s'il te plaît. Ah, bah, justement, ligne numéro 8 pour le ban de minuit. C'est qui ? C'est Alain. Alain. Ligne numéro 8 pour le ban de minuit. Tu appelles Alain Romano. Ouais. J'espère qu'on va rigoler, tu vas voir. Ah, bah, j'espère qu'on va rigoler. Bah, j'espère. J'étais complètement débile, mon pauvre. Ah, il a droit de rire. C'est Alain, c'est ça ? Ouais, Alain. Bon, il répond pas, Alain. Ah, si, si. Allo ? Allo, Alain ? Allo ? Oui, Allo ? Qu'encore, ça ? Oui, Allo ? Allo, Alain ? Oui, Allo, Alain ? L'Italie Kéké. Hein, qu'est-ce que c'est ça ? Pourquoi tu dis L'Italie Kéké, Romano ? C'est j'ai pas envie que ça de parler un petit peu avec Alain. Ah, d'accord. Oui, Allo ? Oui, Allo ? Alain, bon, il n'a pas parlé, je dois un appel. Oui, c'est vrai. Je sors la règle numéro 493 du clash. Quand la personne ne répond pas, on rappelle. S'il avait dit Allo, c'était mort. C'est qui ? Allo ? Oui, bonsoir, c'est la femme à Hervé. Oui. Oui, bonsoir, comment ça va ? Ça va. Ça va, ça va. Il est là, Hervé ? Oui, c'est de la part de qui ? C'est de la part de Jean-Louis, là. J'ai une petite proposition à lui faire, là, un petit truc sympa. Je voulais vous inviter tous les deux. C'est Jean-Louis ? Oui. Allez, passe-moi donc, Hervé. Je vous le passe. Merci bien. Jean-Louis. Gentille, la dame. C'est pas de dire qu'elle est en femme, hein ? Oui. Allo ? Ouais, Hervé ? Oui ? Ouais, comment vas-tu ? C'est Jean-Louis, à l'appareil. Là, c'est qui, Jean-Louis ? Oui, là, j'habite dans le quartier, là. Ce soir, je voulais inviter, bon, surtout ta femme. Mais bon, vu que t'es là, je vais vous inviter tous les deux. Là, je voulais qu'on prenne un bas de minuit, tous les trois, là. Donc, je voulais passer vous prendre, mes deux amours. Et maman, ta gueule, tu l'as vu où ? Bah, dans mon cul. Ouais. Tu vas te prendre autre chose dans ton cul, tout à l'heure, t'as vu. Ah, bah, très bien. Donc, je peux venir maintenant ? Ouais, viens, viens, viens. Ah, bah, j'arrive, j'arrive dans cinq minutes. Ouais. Comme ça, tu t'occupes un peu de moi, je m'occupe de ta femme, et à minuit, on prend le grand bain tous les trois. Et tu veux, mon poussin ? Ah, bah, mon poussin, tu m'appelles, tu m'excites déjà, j'ai la quéquette toute dure. Bon, bah, j'arrive, j'arrive vite. T'as besoin de rien, les capotes sont là ? Ouais. Ouais, bon, bah, nickel. J'amènerai un peu de vasine, quand même. J'aurai rien, on n'a pas besoin. Non, bah, si, parce que je sors d'hémorroïde, j'ai risque d'avoir mal. Ouais. On m'a dit que t'étais bien membré. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Bon, bah, écoute, je suis là dans cinq minutes, Hervé, alors. Pas de souci. Eh, bah, à tout de suite, les deux amoureux. Salut. À tout de suite, mes bichons. Ah, bon, c'est ça. Ah, j'adore quand il y a du suspense. Attention, je vais donc donner une deuxième chance. Logiquement, ça s'arrête là, le clash. Ouais, ouais, ouais. Un deuxième tour. Je vais donner un deuxième tour, car j'aime le suspense. Ouais, ouais, t'inquiète. Allez, Cédric, vas-y, vas-y, vas-y. On va chez qui, ligne numéro ? Louis. Suite. Ouais, c'est Jean-Louis. Et c'est Jean-Louis sur la ligne numéro 8. Vas-y, Cédric. Mais Jean-Louis, c'est moi ? Mais Jean-Louis, c'est moi ? Oui, c'est toi aussi. Mais il y en a un autre, là. Jean-Louis ? Jean-Louis ? Oui ? Comment ça va, Jean-Louis ? C'est qui ? Ah, bah, écoute, je me présente. Je m'appelle Michel, je suis un de tes voisins. Et là, aujourd'hui, par la poche, j'ai reçu un colis. J'ai pas fait gaffe, il était à ton nom, je l'ai ouvert. Et dedans, il y avait un sextoy, tu sais, un god. Ouais, bah, on a vu que tu es gouré, mon pote. Non, non, eh bien, si, écoute, il y a marqué ton numéro et tout sur le papier. Il y avait un god avec de l'huile de massage. Ouais, bien sûr, bah, tu peux te le mettre dans le cul. Ah, bah, écoute, ce que je voulais faire, c'est que je voulais te le ramener. Et puis, à la limite, tu pourrais me le foutre dans le cul, ouais. Ouais, bien sûr, bah, ramène ta gueule et puis on va voir. Ouais, je me doutais bien que tu étais un petit coquin, toi. Hein ? Je me doutais bien que tu étais un petit coquin. Tu ramènes ta grande gueule et puis on va t'expliquer, mon gars. Ouais, bah, je suis là dans 5 minutes. Ouais, bah, viens, viens. La porte est grande ouverte. Ok. Je t'attends. Et puis, on va faire l'amour toute l'année. J'ai envie de te faire l'amour, moi. Ouais, tu vas me faire l'amour, moi. Je vais te défoncer ta gueule, moi. Ah, et les fesses aussi, s'il te plaît. Hum ? Ouais ? Alors, tu ramènes ta gueule ? Et les fesses ? Ouais, vas-y, ouais, je ramènes ma gueule, mes fesses. Hum ? Ouais, ramène ta gueule et tes fesses. Puis viens avec tes copains parce que... 2, 3, ça me fait pas peur. Ah, est-ce que tu vas nous faire les fesses à nous trois ? Ouais, ouais, exactement. Et ramenez vos gueules. Elle dit, occupe-toi de mes fesses, ça prend verre, d'accord ? Ouais, ramène, ramène, ramène vos gueules et puis on va voir. Bah, je ramène ma gueule, le god, et puis tu me fais les fesses, d'accord ? Oui, on va rigoler, mes petits cocos. Ah, bah, je te ferai l'amour toute la nuit, moi. Ouais, je vais te faire l'amour, tu vois là comment je vais te faire l'amour. Tu vas pas te déçu, mon pote. Est-ce que tu vas me faire transpirer les fesses ? Ouais, toi, ouais, tu vas transpirer toi aussi. Oh, putain, c'est bon, ça va déjà arriver. Ouais, toi, tu vas transpirer du pif, toi, ça va pas te faire la même chose. Je vais transpirer de partout, moi. Des fesses, de tout ce que tu veux. Ouais, ouais, tout ce que tu veux, bah, ramène ta gueule, je t'attends. Ah, bah, je ramène ma gueule, mes fesses, à tout de suite. À tout de suite. Bisous, mon Jean-Louis, prépare tes fesses, toi aussi. Ouais, ouais, vas-y, viens. T'as pas te déçu. J'arrive, je fais vite. Je raccroche, j'arrive. Ça, tu fais vite ? Ouais, ouais, viens, viens. Je t'attends. En général, oui. Tu fais quoi, Jean-Louis, il est impatient. T'es content ? Salut, Jean-Louis. Salut, Jean-Louis. Il est surtout impatient de te péter la gueule. Ah, non, les fesses. Moi, c'est tout ce que j'ai entendu. Qu'est-ce que tu as entendu ? Arrête. Non, bah, attends. Bah, il n'a aucun moment, il a dit que je vais péter le cul. Il te l'a pas dit, gros, mais arrête de mentir. Moi, je dis rien, je suis arbitre. Il a dit que tu voulais me faire les fesses, il m'a dit ouais. Bah, retrouve-le sur l'enregistrement. Bah, vas-y, remets-le. On va pas remettre le truc, on va nous passer. Ça va bien, oui. Déjà, c'était... Est-ce qu'il est mauvais joueur ? Non, il n'y a pas être mauvais joueur. De toute façon, j'ai encore un tour. Jean-Louis voulait me faire les fesses. Moi, j'ai déjà serré une fois, il n'y a aucun souci, Cédricain. Ah oui, deuxième coup de fil, Romano. Alors, c'est qui, moi, pour moi, là ? Alors, deuxième coup de fil, c'est parti. C'est David. On nous dit, trop fort, Diffou, tu as serré sans parler. C'est vrai. Ah ouais, c'est dingue, ça. C'est vrai, il était petit. Si, il a dit venir avec les copains. Le copain l'a beaucoup excité, c'est vrai. Alors, tu sais, Diffou, il est venu faire les fesses, à moi, il va pas me faire les fesses, peut-être. Eh bien, oui, mais ça peut se comprendre. Allô ? Ah. Allô ? Non, mais il n'y a rien. Bon, on va appeler. Alors, raccroche. La ligne numéro... Non, mais putain, qu'est-ce que tu fais, allô, sur mes appels ? C'est pour... Tu t'es cru, Bruno ! Il est en train de craquer, là. Je ne sais pas, tu ne parles pas, moi, je parle. Bah ouais, mais mec, il n'y avait aucun bruit. Qui c'est qu'on appelle ? Bruno ! Allô ? Allô, bonsoir, madame. Bonsoir. Oui, bonsoir, c'est la femme à Bruno. Oui. Il est là, Baudignon. Non, il est parti à Valéau. Il est parti où ? À Valéau. À Valéau ? Oui. Il est parti faire Valéau. Il est parti travailler. Ah, il est parti travailler ? Oui. Je voulais les inviter ce soir à prendre un bain de minuit avec moi. Bah bon, on peut le faire ça tous les deux. À la limite, c'est même encore mieux. Ah oui, oui. Bon, bah écoute, je vais arriver d'ici 5-10 minutes et puis on va se faire des petites papouilles tous les deux. Voilà. En attendant minuit, à minuit, on ira prendre un bain tous les deux, le bain de minuit. Voilà. Et on se fera des papouilles. Je te montrerai mon périscope que j'ai entre les jambes. Tout petit. Il te visitera un petit peu, ma chérie. Il est tout petit. Ah bah c'est bien gentil. Tu prépares le café ? J'ai envie de boire un petit café avant de faire l'amour. D'accord. Ah bah c'est très bien, ma chérie. Eh bien, je te dis à tout de suite. Oui. Tu as les fesses propres quand même. Oui. Oui. Ah bah c'est très bien. Moi, j'ai le kiki tout propre aussi. Donc on va bien s'amuser avec ton kiki et ta zezette. A tout de suite, ma belle. A tout de suite. Eh bah voilà. Tranquille. Bip bip. Eh bah là. Encore une fois, vous avez fait un beau clash de la drague ce soir. Je vous adresse les félicitations de l'arbitre international que je suis. Elle est sympa, la femme à Bruno. L'arbitre du clash de la drague. Elle me fait un petit café, tranquille. Ah ah. Et après, je m'envoie en l'air avec elle. Et à minuit, on prend un bain et elle voit mon périscope. Ouais, carrément. Qui va gagner le clash de ce soir ? Ah, ça ne rentre pas. Cédric, tu vas passer à ta déclaration. Romano, tu déclare juste après. Et attendez pour les votes. Je vous donnerai le top dans un instant. Attendez avant de voter. Voici les déclarations. Cédric. Je ne veux pas que pour Cédric. Tu déclare. Tu déclare. Tap-talap-talap-tap. C'est court. Ah oui, c'est clair. En même temps, il n'y a pas grand chose à dire. Si tu, t'inquiète pas. Si vous avez fait un beau clash. Ah bah ouais, mais on ne joue pas dans la même catégorie, je crois, ce soir. Alors, Cédric, musique, c'est parti. Allez, looser. Bon, moi, ce soir, j'ai serré Jean-Louis, tranquille. Le mec veut s'occuper de mes fesses. Allez, Cédric. Chaud, 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 le mec, quand il veut faire mal au derrière. Message sur le 41759. Allez, Cédric. Eh ouais, allez, Cédric, pour ça, voter, Cédric, c'est le RDC. Ouais, voter maintenant, ça compte pas. Ouais, c'est clair. Au top de Diffoul, je vous aime très très fort, merci. N'écoutez pas l'autre chauve qui va s'inventer une vie. Ah si, il faut l'écouter parce qu'il nous fait sa déclaration. Ta déclaration, Romano. Eh bien, ce soir, mes amours, ma déclaration va être simple. Oui. Moi, c'est du 100% de réussite. Deux appels, deux serrages. Première famille, bim, un plan à trois. On prend un bas de minuit et on s'éclate, pardon. On s'éclate, on s'éclate. Allez, va pour la parler, ma gueule. On fait l'amour en aquatique. Et sur le deuxième coup de fil, j'ai la femme à Bruno, elle me fait un café. Et à minuit, pareil, on va se baigner, elle va voir mon périscope. Eh bien, pour tout ça, mes amours, il faut voter Romano. R-O-M-A-N-O. Et les résultats arrivent dans 5-10 minutes, le temps que vous votiez. Votez 5 minutes. Et dans 10 minutes, les résultats du Clash de la Drague de ce lundi soir. Yes. Allez, votez Romano. Eh bien, avant ça, on va retrouver les gens qui vous foutent la honte. On a eu des témoignages, d'ailleurs. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Pour filer un petit coup de main à Adrien, on viendra à la mode tout à l'heure. Et puis, on aura Bertrand, notre pervers, son grand retour de retour ce soir. Bertrand, il se prépare. Il branle bien, là. Beau gosse Bertrand. Vous l'entendez, il est en pleine préparation. Ouais, ouais, ouais. Ouais, il est en plein branlage. Bon, donc ouais, on vient aux gens qui vous ont foutu la honte. Je sais pas, ton père c'est Bertrand Romano, t'as honte ? Bah, je le dis pas, déjà. Tu dirais pas que tu te dis ? Ah, pour commencer, je vois, on connaît pas ce monsieur. Je sais pas, il voit une meuf dans la rue, il lui fait... Excuse-moi, mais tu sais, c'est là. Ah, si je suis à côté, je lui dis de fermer sa gueule. Ah, ouais, c'est clair. C'est clair, 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 c'est clair, c'est clair. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Je suis à côté de la honte. Et Wenn de Renne qui appelle pour témoigner pour Adrien. Alors Adrien, t'as bien fait de nous appeler. Toi, tu sors avec une meuf et t'as pas trop envie de la montrer aux autres. En gros, elle te fout la honte. Et parmi les beaux témoignages qu'on a eu tout à l'heure, on a eu le témoignage de Mochita, une ex de Cédric, qui nous a expliqué un petit peu sa vie difficile quand elle sortait avec toi. C'est dur. Ah, elle est là encore Mochita. très beau témoignage de romano à propos de la très très belle tête de tortue je ne comprends pas ce que tu dis je crois qu'elle t'a dit bonjour mon romano pourquoi tu me caches mais maintenant je m'en bats les couilles puisqu'on est pur ensemble tu nous la montrerait aujourd'hui non tu cachais la meuf parce que tu avais peur de te faire fraquer c'est clair après j'en ai caché une autre ce qu'elle était bête c'était qui qui était bête la nièce la nièce frigide la nièce frigide ouais tout court je crois ouais ouais non mais j'avais des potes qui l'avait vu donc que tu pouvais plus à cacher non mais si on était en soirée tu sais tout le monde était un peu déchiré donc bon vous n'avez pas trop fait gaffe quoi puis ça a duré tellement peu longtemps que c'était un truc de vacances bas les couilles donc la niège frigide tu la cachais ah ouais je la cachais aussi et non mais je voulais pas qu'il ouvre la bouche en fait pourquoi elle était trop bête ouais c'était un peu une teubée tu vois elle était un peu tu vois cédric un peu tu vois qui est assez limité quand même alors je crois que cédric romano parle de toi elle était un peu pareil quoi bon alors sinon il ya l'autre que j'ai bon c'est ma moutin que j'avais dû j'avais les cacher aussi tu n'avais pas réussi alors parce que l'arrivée c'est coûte pas de chance cher une meuf de marseille moi je suis à paris ah ouais la chance je me dis ouais bon vas-y laisse tomber je lui dis bon personne ne sera jamais au courant de cette histoire mais non bien sûr c'est une de tes rencontres virtuelles et là la meuf s'il te plaît déjà il se retrouve en stage à sky marseille déjà le premier truc et là je sais pas la meuf déjà elle parle je connais romano et un jour elle croise marie en soirée et la meuf vient voir marie s'il te plaît oh je suis la meuf de romano comment ça se fait que j'ai jamais croisé non mais moi je bon qu'est ce t'en pense marie de cette histoire ce que j'en pense moi je pense qu'il faut que tu assumes ta nana et si tu l'aimes voilà bah moi je te moi franchement désolé mais vers moi je pense tout le contraire j'ai envie de te faire traquer vas-y montre là non mais faut assumer sa meuf si tu l'aimes c'est l'horreur quand tu vas faire des trucs avec des potes et toi elle va me t'en fera pas pourquoi je viens pas avec toi parce que mes copains ils ont peur voilà on a eu en ligne avec nous et ou en direct de rennes à salé ou en allé à lui donc t'appelles toi aussi pour réagir par rapport à cette histoire de traquage qu'est ce que t'en penses toi c'est bien d'avoir des avis extérieurs merci pour tous les messages que vous laissez d'ailleurs c'est marrant parce que ça se partage vraiment de l'équipe il faut assumer l'amour et à d'autres qui disent comment à nos faits toi tu vas te faire traquer faut pas me montrer alors dit nous et when tu es entier avec une rousse c'est pas grave et des mannequins rousse et c'est quoi c'était les blagues à la con du style du style quoi d'ailleurs du style comment pourquoi que tu sortes par au secours pourquoi tu sortes un rousse de secours c'est quoi la la route secours marie là une route je ne comprends pas à quoi c'est vrai non mais ça tu sortes à route secours le plein à certains membres de l'équipe la rousse de secours de mien quand je dis que l'humour c'est vraiment personnel là c'est pas c'est bien partagé aussi c'est un peu vieille blague oui bon ça c'est pas grave tu rigoles tellement la blague elle est nulle et quoi d'autre sinon bah il fait chier en général quoi et en fait au début ce que j'ai fait un problème c'est qu'on était dans le même bahut et au début ce que je faisais j'essayais de la voir que maquant dehors des cours et tout ça mais poser des questions pourquoi les questions parce qu'elle connaissait pas tes potes et qu'elle n'était jamais avec eux c'est ça elle trouvait ça louche à l'imaginaire que tu l'as il ya quelqu'un qui était déjà caché toi en manon n'ont jamais non je pense pas jamais ouais ou alors être là bien qu'elle te l'a caché mais discrètes aux spécifiques on va bien bon genre ouais par exemple si tu sors admettons deux trois mois et que tu n'as jamais rencontré un de ses potes ou une de ses copines personne c'est tu peux dire que je crois qu'on est caché là et là tu fais du mal à la personne que tu aimes et pourquoi tu as caché toi adria et wen d'accord c'est très gentil pour elle je peux plus la passer sinon je vais rendre oui dans ce cas-là il n'y a pas d'amour dans ce cas-là vous sentez qu'une fille que vous trouvez pas belle à des fois accès sur le moment bon voilà tu dis bon bah ya que ça vous êtes tellement chien que vous avez vous perdez un peu là la notion des choses ah non mais moi moi c'est ça au bout d'un moment tu sais voilà c'est je pense qu'il ya quoi je pense qu'il ya c'est ça et bah écoute c'est mais bon c'est toi adria et quand même de l'amour bah oui bah oui non mais tu devras assumer puis si les mecs qui traquent tu l'as fait respecter à quelle bonne idée je viens de vous donner vous la trouvez superbe ah ouais bon courage mon pote coteur a beaucoup d'avoir quand on rava mais qui seront sur toi en train de se foutre de ta gueule et bah comme le dit l'inconnu tu t'en fous des autres c'est des cons voilà où tu les ignores mais tu l'as fait respecter ta maf tu vois cédric tu aurais peut-être assumé l'autre moche les dente et dente et ben tu serais grandis tu l'auras ramené dans le studio tu te serais fait respecter par robano il serait pas moqué il aurait il aurait eu peur parce que tu vois moi je suis pas comme ça je suis quelqu'un qui a dû savoir vivre et de la classe non mais honnêtement cédric tu l'auras amené je me serais pas foutu de sa gueule devant elle par contre derrière ouais c'est clair mais tu as devant elle j'aurais pas c'était normal j'aurais pas été non mais attend y en a qui gêne pas genre aller là il faut se foutre de sa gueule normal j'ai eu des témoignages dans l'émission c'est vrai beaucoup bon bah écoute bon courage à toi adrien puis ouais si tu l'aimes vraiment fait la respecter puis pas la cacher tout le temps elle va le mal de prendre et ça sera susceptible c'est vrai un petit peu mais ton micro m'a réduit c'est pareil qui te sert à nous parler oui c'est rouge c'est bien marie alors ferme ton micro alors tout compte fait bon eh ben écoute merci en tout cas pour vos témoignages j'aime toi qui est de bouton marie c'est à lui faire un j'ai des rigoles trop c'est cool et wen et ben tu envoies toujours ton maillot à la maison ok tu raccroches pas tu prends ce que tu veux oui wen je voulais dire à adrien est-ce que c'est pas disons des meufs demain ils en ont pas de meufs ouais bah alors bah voilà tu les traques sur ça tu dis bah moi j'ai une meuf pas bravo bien joué moi je prévois tout ça déjà bon ok bon courage pour demain très bien courage ouais très bonne idée l'idée des meufs ouais c'est pas con ça bon bah on fait comme ça adrien là raccroche pas on t'envoie toujours ton maillot à toi aussi ok ok merci l'équipe salut adrien salut wen merci les gars puis merci pour tous les messages que vous avez laissé là tiens regarde moi ça m'est arrivé j'ai pété les dents à ceux qui parlaient mal de ma meuf et à la fin bon je l'ai quand même quitté voilà tout ça pour ça message de tony du 58 et bon il y a plein de messages que vous nous laissez il ya ceux qui préfèrent les rondes aussi qui nous laissent des messages pour demander où se trouve mamouta à marseille et bien ça j'ai pas travaillé dans la mode jamal elle travaille un indice pour toi jamal tu es marseillais tu recherches ma moutin pour la vie et ben écoute elle travaille dans la mode bon alors je suis pas du tout à l'habitée moi elle est venue à paris moi je l'ai niqué puis la part quelle belle histoire d'amour on voit les sentiments et on n'a jamais caché ta gothique tu aurais pu également la cachée ben non elle bizarrement je vais cacher parce que tu l'aimais plus que les autres ouais bah en même temps oui parce que c'est juste une histoire d'amour comme d'habitude l'amour et par un an et demi trois ans et demi de rester avec elle malentendu je crois trois ans et demi avec la gothique 3 par un pas deux mais trois ans et demi t'imagines tu démarrais ton histoire avec la gothique on aurait pour on est quoi on est en 2013 le 27 octobre ouais bah je n'aurais pour jusqu'en 2016 28 ou 27 on est même plus qu'on est on est on aurait pour trois ouais on peut apporter la date c'est ça soute une balle de 28 28 28 donc j'en aurais pour jusqu'en 2016 2017 puis ça dure trois ans et demi ah ouais putain j'en aurais pour jusqu'au printemps c'est bizarre que tu n'es pas caché elle tiens bon on va revenir à karim alors karim qui a des trucs plein de trucs à nous dire ce soir karim et les marques et karim maintenant avec nous dans le dans le 93 un toujours toujours là ça va karim carim ça va car oui allô oui non bonjour karim et toi tu vas bien tranquille ouais ça va tranquillement et oui karim tu as un problème que connaissent bas beaucoup de membres de l'équipe et un peu tout le monde oh je dois bien avoir des défauts quand même quand on va parler des défauts comment ça le n'est romano attaque à un sacré pif quoi c'est à dire bata un peu un nez de perroquet oh là là comment il est accroché son nez bah ouais mais il a un peu l'été un pif proéminent quoi comment ça n'est 2 je crois qu'il veut taper mais il n'y arrive pas à faire un peu du fou l'année bon et tu as une partie de ton corps que tu n'aimes pas trop toi c'est quoi c'est ton corps en entier que tu n'aimes pas trop mon corps en entier en gros tu n'aimes pas ton corps en entier en gros et les particularités des trucs que tu n'aimes pas plus que d'autres ou les orteils les orteils bon bah ça c'est pas grave ça se cache dans des chaussures ils ont quoi tes orteils mais des chaussettes des baskets à t'as vu la photo du il ya le pied de karim d'ailleurs qui en photo sur le ou sur le facebook d'ailleurs et ah oui mais tu trouves que les carrément c'est vrai carrément un pied dangereux je te promets que ça n'a rien à voir carim même je te dis carim il a les pieds normaux comparé aux miens non là faut quand même pas exagérer quoi t'as les ongles incarné tout ça carrément si je te le montre tu vas péter les pieds il est gonflé d'ailleurs je suis en chaussures en claquette claquette tellement t'as mal aux pieds bas qu'est ta chaussette vas-y en l'hôpital ils m'ont mis une capote sur le doigt gros témoins regarde romano comme il est vilain son pied à karim qu'est ce que tu as vu alors c'est ignoble mais ils vont faire les couper et en fait se rendu qu'ils enlèvent non j'avais un panari au fait et en dessous un onglet incarné gros la totale quoi tu as fait doublé sympa panari onglet incarné pour karim bon là moi j'ai des mille coups ah non 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 mais toi ton pied il est plus pour x 8 car il faut que tu nous envoies la photo de ton pied car il n'y a pas de souci mais tu vas être choqué c'est pas grave alors ce qu'on va faire karim on te garde après tu nous parler de ce que tu n'aimes pas sur ton corps à part des pieds parce que à commencer par les orteils on a commencé par en bas on va remonter 1 on pourrait parler de sec ah ben on va y arriver logiquement c'est sur le chemin cédric aussi c'est quand même un grave beau gosse il va te faire de l'ombre marie ça c'est clairement bon alors tu bouges pas karim on entend la photo de ton pied puis après on fera le reste de le reste de ton corps oui mais bon on a tous quelque chose sur soi qu'on n'aime pas trop les cheveux ben moi tes cheveux toi quoi j'aime pas mon crâne ah oui parce que c'est vrai il n'y a plus de cheveux oui oui on aimerait avoir des cheveux c'est bien ta gueule par contre ah ben ouais quand je vois la tienne ouais ça va je me dis que je suis à l'aise tu devrais t'inquiéter là dessus non tu sais je parlais de ton corps avec des gens à qui tu parlais d'heureux de cédric avec avec ma azizine et mon chien ouais avec des gens j'ai montré sa tronche avec son allergie ouais et au début elle était morte de rire après le fait bon c'est comme les meufs en le pauvre et là le chien a regardé et la fait et on a ça d'un coup on a ramassé le roi il a vomi mais voilà il était mal le lien chien pauvre c'est qu'il s'est cogné sur une table en verre aujourd'hui tellement il est bête il n'a pas vu maintenant parce qu'en fait il y avait un bout de pain posé sur la table en verre il a essayé d'attraper le bout de pain pas de bol il y avait la vitre entre mais il a sauté mais sa fin de ses bruits j'aime avoir une bosse bon tiens dites nous tiens pour rassurer ce qu'on va faire on va rassurer karim pendant qu'il nous envoie sa photo la photo de ses pieds et puis la photo du reste de ton corps karim ainsi tu si tu veux enfin quand je dis le reste de ton corps tu n'es pas obligé de nous envoyer la photo de ta queue non pas un poil non mais au moins la photo de toi qu'on voit la tête le corps à la limite on mettra tes pieds sur le sur le blog de l'émission si tu veux oui si tu veux et puis la photo on la garde pour nous juste pour juste pour qu'on décrive à tout le monde et qu'on voit un peu tout ça comme ça tu t'affichera pas donc dites nous vous aussi ce que vous aimez pas ce que vous aimez pas dans votre corps c'est toujours marrant de pouvoir se comparer aux autres j'aime pas mes cuisses j'aime bien mes cuisses je trouve qu'elles sont grosses c'est qui c'est gossip dancer impressionnante c'est un truc de ouf des grosses cuisses à ce niveau là chez moi tout est gros ouais ouais c'est ça non sauf mon cul il a trois jambes dit foule moi c'est mon ventre et ma tête que j'aime pas ouais vaut mieux ne pas aimer ses pieds que ne pas aimer sa tête parce que la tête on peut pas la mettre dans des chaussures oui c'est sûr moi je veux une cagoule c'est comme des chaussettes ouais ouais c'est une chaussette de tête ouais c'est pas con bon on y revient dans un instant pour karim et dans un instant aussi les résultats du clash de la drague attention ils arrivent qui a gagné ce soir après le beau clash le serrage de Jean-Louis par cédric le serrage de Romano le double serrage de Romano ouais deux appels de serrage moi j'ai fait un beau serrage moi moi j'en ai fait deux beaux moi il va me faire mal aux fesses et moi je baisse dans l'eau et le retour des marques aussi pour toi karim on va parler des marques puisque fan des marques également ce soir ouais il adore tout ce qui coûte bien cher ah ouais c'est ça les marques de luxe et kiff et tout ce qui est marqué et attention aussi tout à l'heure on parlera séduction avec le séducteur de la soirée c'est toi Romano et cédric non c'est bertrand bertrand on le retrouve d'ici allez un quart d'heure bertrand arrive sur skyrock préparez-vous le temps d'écouter jason des rouleaux le nouveau j'ai un des rouleaux et touche salut tous les soirs tous les soirs ils prennent d'assaut l'antenne de skyrock romano marie cédric momo sami et karim toi aussi viens participer à la plus grande radiolique de france de 21h à minuit sur skyrock cédric et voilà il parle sur les jingles j'ai les résultats du clash de la drague à vous donner pour ce soir dans un instant bertrand oui on a une petite sélection des meilleurs coups de fil de bertrand le beau gosse le premier allez d'ici dix minutes un quart d'heure il arrive le beau gosse bertrand un des plus grands séducteurs bertrand cherche les fameux quelqu'un ne s'en souhaite pour l'amour au téléphone ou plus il est pressé le mec trace c'est bertrand qu'on retrouve tout de suite j'adore ça fait longtemps qu'on n'a pas écouté bertrand allez bertrand le retour avance un résultat du clash de la drague ce soir se sont opposés évidemment romano et cédric au clash de la drague les résultats arrivent tout de suite ouais bon pour résumer cédric a fait un pauvre serrage j'en il ya des résultats serrés ce soir puisque le résultat nous donne 43 à 57 ce qui est quand même serré ouais ouais pas de chaos ce soir dans le clash de la drague bah quoi j'aimerais quand même pas avoir 43 mois eh bien ça tombe bien parce que c'est cédric qui fait 43% c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon ça c'est réglé 57 contre 43 bon c'est pas mal c'est pas mal 43% mais il ya eu du suspense quand même pas grave attends en tout cas merci à toute la team romano vous êtes merveilleux comme moi mercredi et je réserve une surprise aux clasheurs cette semaine soyez à l'écoute dès le début de l'émission je vous dis pas quand mais une petite surprise même eux ils savent pas donc à la prise à trouver dans la semaine c'est vrai que vous voulez remercier sa team quand même bah c'est bien merci merci ma team je vous aime très très fort heureusement qu'elle était là sinon tu aurais fait moins de 43 ans à bas et normal tim romano elle est trop balèze voilà trop balèze bon trop balèze et deux trois trucs à faire quand même ce soir accro aux marques karim et il n'aime pas ses pieds karim aussi voilà c'est vraiment pas de chance il cumule donc accro aux marques ça coûte cher et tu n'aimes pas tes pieds tu les mets dans des chaussures bien cher voilà une petite idée qu'on peut vous donner là ce soir en tout cas karim voilà l'idée qui déchire et à d'autres carré marie moi saisis le micro dans une blague qu'est ce qu'il ya tu veux faire sur les pieds non pas sur les pieds non une blague vite fait courte allez alors cédric et romano qui discutent ensemble tu as cédric qui dit voilà romano faut c'est à vous quelque chose je suis amoureux de toi je veux qu'on fasse l'amour cédric elle est marrant ta blague romano elle n'est pas fini cédric regarde il lui dit non mais t'es un ouf toi je dois prendre comment bien ou mal cédric lui dit non non par derrière c'est dangereux de le prendre par derrière ça glisse au moins en tout cas ça rentre bien même pendant les vacances vous le savez il est là bon sinon est-ce qu'on a reçu tiens la photo on parlait des pieds de karim parler des défauts physiques qu'on pouvait qu'on pouvait avoir ouais ouais je cherche toujours je ne trouve pas mais il dit le nez karim est-ce qu'on a reçu la photo des pieds à car il est en train de la reprendre ce qu'il a du mal avec les photos car il a du mal je vais te montrer alors montre moi la photo du pied de karim karim nous a appelé il n'aime pas que la première c'est noir comme ça oui c'est ah oui là on voit la deuxième c'est pas mal aussi oui effectivement on voit bien carré mais il faut refaire les photos je crois qu'il faudrait tu mette le flash ou allume la lumière tu as des poils sur les pieds ouais ouais tu as des poils ils sont pas mal des pieds il ya plus moche de ce qu'on voit je suis dégoûté regarde son pied à ses petits poils qui dérangent sur tes pieds ouais 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 c'est vraiment quoi ça se verra pas non mais regarde romano il ya pire tu as vu les pieds de cédric voilà mes pieds sont pas dégueulasse mais tu as les ongles dégueulasse gros faut te laver les pieds le gros lait et dans l'ombre les deux cas de réelles y'a même le deuxième et les marais sont un peu sanglanté pieds ouais vous voyez qu'ils sont marrant c'est si ça la belle premier ça se voit il y a une espèce de pâte et tout vous lavez les pieds gros à si tu dégoûtes avec la photo à la main note tu as marché avec des claquettes toute la journée c'est possible Ah ouais c'est chaud ma gueule. Bon alors la forme des pieds par contre Marie. Bon franchement la forme des pieds ça va, il faut juste les laver la première étape. Moi je trouve pas ça très beau des pieds donc bon à la base. Ça t'excite pas les pieds ? Non pas spécialement. Ils ont rien de spéciaux hein. Non ils sont normalement des pieds Karim. Sauf qu'ils sont sales. Bon alors Karim alias pieds pourris quoi. Ah tu vas envoyer de la pure Romano ? Ah Romano ? Comment tu as dit ? Tu vas envoyer de la pure. La meilleure blague quoi. Non 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 mais c'est vrai Samy confirme tu vas être sale. Non mais gros t'as le gros orteil, t'as du vert, du blanc, du marron dedans. Ouais il y a du blanc chez lui. Bon t'as pas de jaune comme Cédric. Cédric a du jaune sur les pieds. Des moustaches sur les pieds. Du jaune et marron sur les pieds. Bon alors reste là Karim on attend la suite des photos et on y revient dans un instant. On vous décrit tout ça bien sûr avec objectivité comme vous nous connaissez bien sûr. Oh pardon. Tu vas faire vomir. On reste là Karim. Et on va mater vos messages. Je vous ai demandé tout à l'heure ce que vous aimiez pas sur votre corps. Parce que bon on a tous un truc qu'on pourrait aimer moyen sur son corps. Moi je vais vous dire ce que j'aime pas trop sur mon corps c'est mon visage un peu trop parfait. C'est toujours bien d'avoir un petit défaut sur le visage. Oh bah t'inquiète t'as le nez. Pour donner une personnalité je trouve que je suis un peu trop parfait. Tu vois c'est comme si on m'avait dessiné. Ah non mais le nez non. Ou alors c'est un mec qui fait des BD qui t'a dessiné. Aïe. Donc on y revient avec toi Karim. Tu restes là hein. Caricature. Et en plus tu restes là parce qu'on va parler des marques là. Parce qu'on a un fan des marques. Ah ouais. Attention on a des fans qui arrivent là. Les fans de marques. Il y en a plein qui nous ont laissé des messages. Les marques les plus citées je vous disais tout à l'heure. Adidas. Diesel, Nike, Abercrombie. On a... Ah oui. J-Star. Pas mal de J-Star que vous avez laissé là. Dolce & Gabbana. Dolce & Gabbana Gucci. Des trucs bien chers vous aimez. Après Louis Vuitton c'est le luxe. Les trucs bien chers ça vous fait kiffer. Vous aimez bien ça. Ah ça c'est une blinde d'ailleurs. Bon et bien justement on a Alexis qui est avec nous. Alors Alexis t'habille un petit peu comme Karim. Toi en gros t'aimes bien les marques. C'est sûr que t'es comme moi. Franchement ouais j'aime bien les marques. C'est quoi ta marque préférée ? Bah en ce moment c'était surtout Hollister. Hollister toi c'est. Ouais. C'est la même famille qu'Abercrombie. Ouais après j'ai vu aussi quand je suis allé sur Paris, Abercrombie. J'étais pas mal impressionné par rapport au prix quoi. Impressionné. C'est cher. Bah ouais c'est un peu cher quoi. Ah ça c'est cher oui. Le t-shirt à 100€ ça fait cher. Non c'est genre 60€ combien c'est un t-shirt ? Non un t-shirt je sais pas 35€ non ? Un t-shirt basique c'est 40 balles à peu près. Ouais 40€ ouais. Ouais parce qu'en fait c'est des enculés les Américains. Parce qu'aux Etats-Unis ça vaut 40$. Mais quand ils arrivent en Europe ça passe à 40€ quoi. Ouais ouais c'est ça ouais. Alors que notre euro à nous il est plus fort que leur dollar. Ouais ouais parce qu'en fait ils convertissent juste la monnaie mais c'est le même chiffre sur les t-shirts. Bah c'est comme les... Apple. Apple ouais les Iphones c'est la même. Ouais prend du 1 pour 1 quoi. Ouais on se fait se croquer en fait. Il y a beaucoup de marques comme ça. Après j'avais vu genre à Holistar un gilet toi c'était genre dans les 80€. Tu vas chez Abercrombie c'est 130, 140. Ouais ça fait mal d'école. Ouais en France laisse tomber c'est trop cher. Ouais c'est clair ça fait mal au cul. Et au portefeuille. Ah ça c'est clair hein. Et oui. Alors à Val d'Europe. Alors à Val d'Europe on disait oui d'aller dans les trucs ou ça vend pas cher. Alors il y a plusieurs messages que vous nous avez laissés. Ouais c'est un peu les magasins d'usines quoi. Ouais c'est ça. À 3 aussi on disait qu'il fallait aller à 3 Jordan. Ouais il y a des indusines ouais. Jordan il nous laissait un message aller à 3 c'est pas cher chez lui. Non mais dans toute la France il y a des trucs genre marque avenue, le quai des marques, les trucs comme ça c'est des trucs où ça déstock. Ouais. Sinon le bon plan c'est d'avoir un pote aux Etats-Unis quoi. Ouais ouais. Toi t'as un pote aux Etats-Unis ? Ouais. Par contre tu te fais choper les droits de douane mon pote tu vas les sortir passer. Non mais tu peux ramener pour toi aussi le mec il ramène pas des sacs remplis de t-shirts avec les étiquettes c'est bon tu vois. Ouais non ils ramènent pour quelques potes et puis voilà ça va pas plus loin. T'as juste pas le droit de faire du business mais s'ils ramènent pour des potes. Alors après il y a des trucs interdits. Il y a un Martin qui dit moi j'achète au Maroc ça revient pas cher. Murat du 43 qui dit moi je reviens avec des fringues du bled c'est pas cher non plus. Contre que du faux quoi. Ouais. C'est bien ouais. Je suis allé en Thaïlande des tonnes d'habits pour 40 bahts. Moins d'un euro de la pure copie. 40 bahts un euro. Et oui. C'est interdit nous dit Farid du Vaucluse car le brigadier Krink va te saisir en effet. Brigadier Krink. Méfiez-vous du brigadier Krink qui peut saisir toutes les contrefaçons. Ah ouais et puis ça ça coûte bien cher. Ah si tu te fais attraper après ouais ça faut pas. Ah ça c'est pas bon ça. Et il peut m'attraper si possible. Si tu veux. Ah non. Ça va te coûter du blé. Il a l'air bizarre ce brigadier. Il y en a plein qui se faisaient choper à la frontière italienne là. Je suis allé dessus. Ils ramenaient les sacs ils étaient dans les bus en entier. Les coffres ils étaient rentures. Sacs vitaux. C'est bon. Les douanes c'est des salauds aussi. Bah c'est leur boulot. Bah ouais. Mais en même temps ils prennent pour eux après. Imagine tu t'appelles Armani toi tu fais des fringues. Bah voilà ouais. Ça te ferait pas chier qu'il y ait des mecs qui fassent des fringues. Armani avec un hache. 50 fois moins cher. Bah si si quand même ouais. Bah oui c'est logique. Alors qu'est-ce que tu conseillerais toi Karim ? Bah si il aime vraiment les marques c'est tendu. Soit il travaille pour lui et il va comprendre que voilà il peut se faire plaisir lui-même en économisant. Ouais. Soit je sais pas il prend les bons plans avec son cousin ou son frère je sais plus qu'est-ce qui lui ramène des fringues là. En tout cas c'est ton beau frère c'est ça hein ? Ouais. On a donné quelques petits conseils pour acheter moins cher donc les magasins d'usines tout ça. Bon après il y a sur internet mais bon sur internet faut se méfier parce qu'il y a beaucoup de faux. Ouais sauf sur les vrais sites quoi mais après. Et alors j'ai une idée géniale moi pour toi Karim. C'est une idée qui fait aussi orientation. Ah ouais. Trouve toi et travaille dans je sais pas fais vendeur toi. Ouais j'avoue t'auras la vie au moins. Toi tu seras super en vendeur en plus. Ouais si mon pote il est comme ça mais après ça gagne pas beaucoup. Ah ça gagne pas beaucoup. Tu m'as fait tourer à vendredi chez Diesel à Val d'Europe tu m'as dit j'ai que des moins 50% sur Paris. Ah bah c'est pas ça. Genre à 1080 il a 90 mais sans plus quoi. Ouais ouais ça dépend après si tu prends un peu dans le magasin tu peux avoir 50% tu vois. Bah c'est déjà pas mal 50%. C'est énorme. Non mais c'était pas pour acheter moins cher moi c'était juste pour que tu aies un taf et que tu puisses assumer ta passion quoi c'est bien. Moi j'aime travailler dans la finance qui me sert 2600 par mois en fait. Tu veux gagner 2600 euros par mois dans la finance. Voilà. Ou alors tu montres ton magasin à toi on nous dit aussi là. Ou alors tu travailles dans un magasin et t'es responsable c'est ce que tu gagneras tu vois. Ouais. Galaxie je peux te poser une question ? Oui vas-y vas-y. Genre t'es matérialiste aussi toi ou pas ? Enfin moi perso j'ai un mec qui a tout pourri en fait. Moi en fait ce qui m'intéresse c'est que les marques en fait. Genre je veux pas un casque by the red, le dernier Galaxie tout ça moi j'aime pas ça en fait. Attends c'est quoi là ça ? Attends c'est que les fringues. Ouais moi c'est que les vêtements. Pas de nouveau portable. Tu vas bien heureusement parce que sinon bah tu coûterais les deux bras à tes parents quoi. Les pauvres pas ils auraient plus de bras. Si en plus des fringues tu voudrais les téléphones, les dernières télés, les dernières consoles, les derniers bordels ça va pas finir. Moi j'aime bien tout ça mais... Ouais et toi Alexis tu fais suivant ton budget quoi. Ouais moi j'aime bien tout ça mais voilà après y'a le budget qui suit donc bah après c'est soit j'économise, je travaille pour me les payer parce que voilà après mes parents ils peuvent pas me les payer etc. De toute façon toi Karim quand tu vas bosser, bon t'as 16 ans je sais pas quand est-ce que tu vas bosser mais quand tu vas bosser tu feras forcément attention. Ah ouais bah tu vas pas passer ta paye dans les fringues. Bah ouais là t'as l'air baissé quoi. Ouais et si t'as le moins de problèmes je te passerai Romano qui te remettra les idées en place. Ouais je te remettais dans le droit chemin comme il se faut quoi. Oui. Non mais réfléchis, trouver un travail dans la mode comme ça tu vas t'éclater, t'aimes ça, tu parles que de ça, c'est ta passion. Ouais j'avoue t'es à fond. T'aimes pas les téléphones, t'aimes juste les fringues. Travaille dans un magasin de fringues. Elle est super ton idée dit foule on me dit sur SMS, merci. Je la partage également avec ceux qui l'ont donné en même temps que moi là tout à l'heure sur SMS tout ça. Bon courage quand même hein, parce que moi ma meuf elle a travaillé là dedans, putain elle en pouvait plus quoi. Ah les clients t'envoient les tapés à un s'en fout. Comment les connasses. J'ai acheté des trucs qui te prennent la moelle et le travailler chez Kukaï donc c'était plus pour les meufs quoi. Oui. Mais tu sais genre les clientes insupportables, les relous, c'est le qui pue. Il y a des clientes qui puent ? Ah bah bien sûr qu'il y a la qui pue. Et qui pue quoi ? Ah mais qui pue mais genre elles sont pas là. La tâche ou quoi ? La tâche ou quoi ? La tâche de partout. Non mais c'est à dire qu'une fois moi je me souviens elle m'avait raconté, ma copine donc elle avait accompagné une bonne femme. Ecoute Karim, c'est pour donner envie de bosser dans un magasin. Essayez un truc dans la cabine s'il te plaît, la meuf elle avait embaumé toutes les cabines avec son odeur de cul ou je sais pas quoi. La meuf elle puait mais... Non mais même les autres clientes elles disaient ouais ça sent, elles avaient été obligées de foutre du parfum à bloc. Parce que la bonne femme elle puait la mort quoi. Ah puis en plus c'est horrible. Et puis t'es contente et puis la connasse elle t'a bousillé les fringues. Elle les a essayées, elles sont flinguées parce que l'autre elle pue partout. C'est une boule puante la meuf. Et la meuf t'es contente, elle te les prend pas, bah voilà, t'as gagné ta journée. Parce que t'as aussi les clientes comme ça tu vois, elles viennent et c'est 50 trucs, tu te dis ouais tu vas te faire une bonne marche sur leur gueule, bah en fait elles prennent rien. Elles t'ont fait tout déballer et elles prennent que dalle quoi. Tu retrouves, va plus la plier. Et les piles qui puent. Oui oui, en plus. Bon bah écoutez, pour les fans des marques, on a fait un petit tour. Si quelqu'un a une autre idée dans l'équipe? Alexis? Non? C'est bien l'idée d'être vendeur franchement. Bah ouais. Merci, merci pour votre idée. Non, c'est bien. Ou alors après si tu veux vraiment aller plus loin, tu peux faire des études pour être styliste, les trucs comme ça quoi. T'aimerais ça? Non. Non, tu préfères acheter toi? Bah ouais, voilà, tu as qu'une blinde et acheter tout de suite. Ouais, tu aimerais bien avoir une... Que d'une seule marque, parce que j'aurais que moins 50% en fait. Voilà. Et toi Romano, t'auras un fils comme Karim? Bah... Qui te ruinerait. Non, non, bah moi je lui achèterais pas tout ce qu'il veut. Attends, c'est bon. Au bout d'un moment, t'as vu le prix des trucs? Les jeans à 150€ chez Diesel? C'est cher. Ah ouais, c'est cher. Donc à la limite, tu t'en achètes un par an. Ah là, t'aurais ton jean tous les ans. Tu vois Karim? Non mais attends, tu peux pas... T'as un truc? Vas-y, vas-y. Le vendeur de chez Diesel, c'est un pote à moi. Genre, j'ai commandé une décette de 250€. J'aurais pour 85€. Je comprends que c'est ton pote. Tu dois arriver, il est content lui, tiens. T'as regardé, il revient, il va me prendre un jean à 250€. Et voilà! Le mec il a gagné sa journée. C'est un pote d'euro, c'est un pote d'euro et j'aurais pour 85€. Bon bah écoute... Profite de tes bonnes affaires. Fais-toi des potes aussi, peut-être dans le milieu, ça peut être pas mal. Bon bah en tout cas merci Alexis, du coup de fil. De rien, de rien, toi aussi. Il est chauve. Oui, je suis dans ta région demain. Ah t'es où? Je vais à Nevers pour un entretien avec une école d'ingénieurs. Ah bah voilà, tu vois, la Bourgogne, terre d'études. Ingénieur en agriculture, par contre. Terre d'éducation, la Bourgogne. Et bah bonne chance pour ton entretien alors Alex. Bah ouais, bonne chance hein. Bah ouais. Et après donc tu seras à Bourguignon quoi. Ouais, je te fure pas. J'espère ne pas être pris. C'est ça ouais. J'y vais pour faire plaisir à mes parents mais pourvu qu'ils ne me prennent pas. Pitié. Un peu ça. Bon on croise les doigts pour toi alors Alex. Non mais il a envie de foirer. Bah oui mais je croise les doigts pour lui quand même. Bon merci Alexis, raccroche pas. De rien de rien. Salut Normand. Ciao. Et puis merci Karim, sympa d'avoir appelé Karim. Ouais, il faut que je peux dire un truc. Vous faites tous les meilleurs et les plus beaux métiers du monde. La radio c'est vrai que c'est sympa hein. Ah ouais, en plus Skyrock vous faites, ah ouais c'est trop bien. Oui ça dépend des radios après c'est vrai. C'est vrai que le dauphin de la radio c'est sympa, c'est cool. Mais je vais demander un truc, est-ce que je peux me passer le bug ou Romano dit 2 fois allo ? Regarde tu peux me passer le bug ou Romano dit 2 fois allo ? Regarde tu peux me passer le bug ou Romano dit 2 fois allo ? Eh bien pratique. Allo ? Vas-y vas-y Karim. Je vais demander est-ce que tu peux me passer le bug ou Romano dit 2 fois allo ? Alors le bug Romano dit allo ? Ah oui allo ? Est-ce que c'est celui-ci ? Oui allo ? Ou celui-ci ? Oui allo ? C'est lui ? Ah je le kiffe. Oui allo ? 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 Bonjour on fera une émission spéciale pendant 3h on vous le mettra en boucle. Mais t'as pas... Ça sera super. Parce que si tu avais un smartphone man tu pourrais télécharger mon appli et franchement ça serait pas mal. Ouais mais bon j'ai l'arrêté hein. Toi tu t'en fous tu préfères... Oui c'est vrai que ton jean diesel il peut pas télécharger l'appli de Romano. Ah ouais non pas encore. Peut-être dans le futur mais... Tu sais j'ai essayé aussi de faire comme ça avec les marques aussi hein. Plus qu'avec ton iPhone. Oui plus qu'avec ton iPhone. Non mais c'est pas comme ça que t'attires l'attention des meufs. Ouais tu sais Marie certains... Moi perso j'y arrive enfin je me fais plus regarder par les meufs quand je m'habille. T'as remarqué ça toi ? Ah ouais plus facile de draguer quand t'es fringuin en marque. Et les filles qui sont attention. Genre t'es friquée quoi. Ou t'es bien habillée. Bien habillée tu peux bien t'habiller sans avoir je sais pas Cherouti écrit en gros sur ton cul quoi. C'est vrai Marie. Bah oui. C'est vrai. Hé Cherouti. Moi j'ai déjà vu des jeans où c'est écrit fuck me sur le cul. Bah ouais t'as plein de trucs comme ça. C'est ça que caporal je trouve ça moche parce que c'est écrit caporal en gros de partout. Tu sais au moins ce que tu portes hein. Il y a pas d'erreur sur leur marque tu sais que c'est eux quoi. C'est bien voyant hein. Bon et bah écoute merci à vous tous et à vous toutes là. Et puis merci à toi Karim. Raccroche pas hein. On va te retrouver avec ton histoire de pied aussi Karim. Ouais bouge pas parce qu'il a également les pieds pourris. C'était quand même dingue ça hein. Un truc de douf. En fait tu mets des marques dessus c'est quand même pas mal. Oui. Bon on s'occupe maintenant de Bertrand le beau gosse il est là et Pamela est là aussi. Mais oui je suis là. Elle est belle. Oui. Je suis mensuelle. Avec une sacrée paire d'eux. C'est gros ça ? Enfin une grosse paire d'eux. Surtout en bas. C'est les couilles. C'est Pamela sur Skyrock. Et ouais c'est Pamela sur Skyrock et le grand retour de Bertrand. On parlait des voix. On a fait le casting voix au début d'émission. Avec plein de pervers. On a fait The Voice. The Voice of the Perverts on a fait ce soir. Yeah. Et ça nous a fait repenser à Bertrand et on s'est dit mais pourquoi pas le mettre à l'honneur ce soir. Ah oui. Oh qui l'essentiel. Le mec passe sa vie à se branler en gros. Oh le Bertrand. J'adore. Le mec est toujours prêt hein. Toujours au taquet. On a découvert sur le répondeur de Pamela il a laissé un message. Écoutez le beau message de Bertrand. Bertrand cherche les femmes. Qu'est-ce qu'il n'est qu'on souhaite pour l'amour au téléphone au plus. 06-33-10. A tout de suite. A tout de suite Bertrand. 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 Le premier coup de fil à Bertrand pour ceux qui l'auraient loupé. Ou ceux comme nous qui ont envie de l'auraient écouté. Comment il était la première fois Bertrand avec Pamela. Quand on l'a découvert. Et bien voici la découverte de Bertrand. On trouvait d'ailleurs tweeté comme des oufs. Bertrand est sur Skyrock maintenant. Oh oui. Allez-y. Tweeté. Faites remonter en TT mondial. Bertrand est sur Skyrock. Tweeté moi. Et il arrive avec son premier coup de fil et Pamela c'est parti. Allo oui. Oui Bertrand. Oui. Oui bonsoir c'est Pamela à l'appareil. Oui bonsoir. Oui bonsoir j'ai entendu ton petit message là. Ouais. Écoute moi je serais éventuellement intéressé je te dérange. Oui mais j'ai très envie là j'ai très envie de toi là. Comment ? J'ai très envie de toi. Ah. Et tu es comment toi là ? Ouais je me branle bien avec ton monsieur là. Oui. Et quoi d'autre ? Oui. On est dans ta bouche là. Oui mais j'ai pas faim non. Ah. Tu es comment physiquement ? On est dans ta bouche. 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 Oui. Et ton sexe ? Ouais c'est 18 et il est gros. Il est gros. Et tu es où toi ? Moi c'est sur Paris. Ah moi aussi je suis sur Paris. Moi je ne m'appelle Pamela j'ai 25 ans. Tu vois quel âge toi ? Ouais j'ai 45. Oui. Ça te dérange pas si j'ai 25 ans ? Non non pas du tout. Eh bien écoute est-ce que tu es en train de te caresser là ? Non. Ouais je suis en train de me branler. Et c'est elle est bien grosse ? Oui. Ça te fait du bien ? Ouais. Ah. Oui oui. Ah excuse moi ma queue c'est là. Comment ? Excuse moi la queue. Ah non j'ai pas envie là. Ah mais après je pourrais plus te parler. Écoute je peux te rappeler demain soir ? Ah il a coupé. Ah il a coupé. Ah il a coupé. Bertrand. Bertrand n'attendra pas demain soir pour le rappeler puisque dans un instant. Oh Bertrand. On le repasse. Un petit coup de téléphone à Bertrand. Deuxième coup de fil à Bertrand. Attention. Oh oui. Il est là. Il est beau. C'est Bertrand. Il est en train de se branler Bertrand. Ah tout de suite. Bon on aura plein de pervers qui vont venir nous rendre visite cette semaine là. Bon avant ça on va faire un petit tour du côté des pieds de Karim. Alors Karim qui n'aime pas ses pieds. Bon. Ouais. On a reçu des photos. Bon c'est vrai. Bon ça va les pieds à part que t'as un petit peu de poils dessus Karim. Euh ouais. Ils sont sales. Ils sont dégueulés quoi. Ils sont du 44-45. Ah t'as des grands pieds. Ah ouais ça fait des grands pieds. Non mais tu peux te brûler les poils si tu veux on nous disait sur SMS. C'est brûler. Non mais tu vas te brûler la peau. Non mais sinon tu te les rases. Bah alors il y a Théo il nous disait moi je les brûle les poils. Faut que je les secoules aussi je suis pas une neuf. Ok. Ah mais après regarde tes pieds dégueulasses alors mon pote. Bah oui ça veut rien dire ça. Tes pieds dégueulasses ils sont pas dégueulasses. Ah si ils sont dégueulasses tes pieds désolé. Ah moi ils me dégoûtent tes pieds. Non par contre faudrait les laver ça c'est clair. Ouais 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 commence à les frotter à couper les ongles tu vois. Voilà coupe toi les ongles là. Tu supportes Paris non ? Est-ce que tu as les pieds pourris ? Bon tu bouges pas Karim on revient avec toi avec tes problèmes physiques là. Là tu as les pieds entre temps. Et c'est la nature qui nous a fait ainsi. Il faut accepter son corps on nous dit sur SMS. C'est bien vu ça c'est l'inconnu. Non mais bon là tu te prends la tête pour rien parce que mis à part l'hygiène je veux dire la forme des pieds tout ça y'a rien de... Ouais ça va quoi. Sur des pieds quoi. Je crois pas que je suis comme toi Romano. Ah bah écoute vu l'état de tes pieds je me demande si tu les as lave aujourd'hui. Ouais ouais c'est clair. Romano t'es trop con ça vient des claquettes on nous dit. Moi aussi je mets des claquettes et le soir j'ai les pieds noirs. Non non non. Moi je passe ma vie en tongs gros j'ai pas les pieds comme ça. Je mets des claquettes. Des fausses à vanayas. Parce qu'elles sont pas chères. C'est des fausses vu le nom. De fur et les deux paires. Avec le logo du Brésil. Tu es toujours en claquettes toi ? Non non toujours en basquettes. Non mais les claquettes c'est pas les claquettes ça me fait mal entre les pieds moi. Les claquettes c'est les tongs toi. Ouais les tongs. Les tongs. T'as les pieds sales c'est en dessous. Les ongles je suis désolé les ongles. Moi j'avais pas les ongles dégueulasses hein. Je les ai eu mais je n'ai pas disons que dégueulasses que j'ai mes claquettes à nagnagnasse. Ah nagnagnasse. Ouais c'est ça. Et on va faire tiens carim puisque tu nous as envoyer les photos de tes pieds. Et on va les mettre sur le blog et juste a côté on va mettre la photo du pied de Romano tu vois de quel je veux parler Momo. Vas-y va te faire reculer parceque ça c'est pas juste. Et vous allez nous dire quel est le pied que vous préférez, tu vois Momo la photo qu'il faut mettre, la photo du pied, j'étais malade, j'étais malade du pied Et la photo de ton pied Karim tu vas voir je vais te venger, j'étais malade du pied moi, ouais ouais mais c'est bien vu comme ça Et puis donc donc malade du pied, bah sérieux j'avais une maladie, je sais plus comment, un truc là, une mycosite, mycosite du pied, longue faisait 10 cm Mais non parce qu'il s'était accroché dans la moquette, il était en train de pourrir, je vous ai pu le toucher le bordel, il a fini par tomber Et bien la photo, bientôt sur le blog, vous pourrez voir ça juste avant de dormir, après vous allez faire des cauchemars, vous allez voir ça va être super Oui c'est sympa, oui sympa comme toi, ah bah ça c'est sympa ouais Et pour les cauchemars, tiens on a quelqu'un d'autre pour vous pour les cauchemars, c'est le retour de Bertrand, vous avez promis un deuxième coup de fil de Bertrand Attention encore encore et le retour de Pamela aussi Un 85B à droite, un 95E à gauche, c'est Pamela sur Skyrock Pamela elle est boncane Ah ouais, il y en a pour tous les goûts chez moi Pamela et Bertrand sur Skyrock, les deux Allez envoyez-moi Bertrand Ça c'est pour le rêve Ah je l'adore Comme ça au moins vous ne ferez pas de cauchemars Bertrand avec un autre coup de fil qu'on a passé à Bertrand, celui-ci il est super, Bertrand était très très excité ce jour-là Comme toujours grâce à moi Oui c'est vrai que c'est souvent C'est vrai, voici donc Bertrand, le voilà avec Pamela, plus sexy que jamais et l'autre plus excitée que jamais Ah oui ? Allô Bertrand ? Oui ? Oui bonsoir c'est Pamela l'appareil Oui ? Tu es chaud ce soir Bertrand ? Oui ? Oui tu fais, tu es comment là, tu es nu ? Oui je sais pas là Tu as le sexe entre les mains ? Oui ? Ah et tu bouges ta main ? Oui ? Ah je vais me branler la gueule Ah tu te branles ? Oui ? Bien fort ? Ah Ah je vais me branler, allez C'est plus bien dur là Ah décris moi les choses Ah non Ah tu fais quoi ? Ah je me branle bien là Ah mais tu comment ? Je me branle bien là Ah vas-y plus fort Oh oui c'est bon là Allez prends-moi Prends-moi tout dans ta bouche la salope Oh oui vas-y Oh c'est bon elle est trop de salope Oh oui vas-y encore Ah oui Ah oui Ça te fait pour des salopes Ah oui fort hein Elle est bien dure ? Oh oui elle est bien dure Vas-y bien dure Vas-y Oh oui c'est bon ça Ah encore Oh oui Oh oui T'es qu'une pute ou t'es de sale pute T'es là et c'est venu pute Il a dit pute Il est trop excitant ce Bertrand Ah ouais c'est clair Trop excitant Trop beau gosse Et dans une heure La rencontre Bertrand-Patrick C'est bien d'y avoir pensé là Il y a Staski qui m'a laissé le message La grande rencontre en exuit total Donc Bertrand vous l'avez entendu C'est lui Ouais je suis en train de vous branler Voilà et Patrick vous le connaissez Oui une des stars de Pamela Une des stars de Skyrock c'est lui Je suis en train de me m'assurer là Donc d'un côté Ouais je suis en train de vous branler De l'autre Je suis en train de me m'assurer là Et oui Je me branle bien là Oh là là Très chaud tous les deux Et au milieu de Saint-Réon même au final Et avant minuit on vous le passe Coup de fil de Bertrand, Patrick et Pamela Les trois mélangés Ça va être très chaud Ça va être super Bon et puis le son de Maître Gims tout de suite C'est parti ça marche sur Skyrock Sous-titrage Société Radio-Canada Et jusqu'à minuit on est là sur Skyrock Depuis 21h il s'en est passé des choses Le clash, les pervers, le retour de Bertrand J'ai gagné le clash Romano a gagné son clash On s'en fout ça Bah il y en a qui posent la question Moi je réponds Cédric Ouais ouais Ça arrive On a parlé mode tout à l'heure On a parlé de plein de marques Qui coûtent bien bien cher Ah ouais ça c'est clair Et là on vient d'écouter Maître Gims Pour ceux qui n'auraient pas reconnu Quand même c'était sa marche sur Skyrock Sa marche Et ouais Maître Gims Sur Skyrock Bon c'est pas fini C'est loin d'être fini même d'ailleurs Je vous le disais Bertrand revient avec Patrick Avant minuit c'est promis Bertrand Patrick le combat Je suis en train de m'asturber là Et moi je fais l'arbitrage Et Pamela va faire l'arbitrage entre les deux Ouais Très bien Bon si vous n'aimez pas certains trucs de votre corps On a fait un petit tour des pieds de Ah ça va se fait chaud Les pieds de Karim Les pieds de Karim tout à l'heure Bon si vous avez aussi une partie de votre corps Oh qui t'envie là Oh mon gueule C'est vrai On en reparle là dans Zona On va me en parler tout de suite C'était une méthode que vous aviez proposé De lui couper les pieds Ouais bah attends t'imagines T'es un peu emmerdé après Karim de Saint-Denis qu'on va retrouver tout de suite Ouais Et puis je vois que notre Karim à nous gigote dans tous les sens Et il s'agit qu'il a La Sylvée Véroucule Ça c'est les oreilles qui bougent J'ai pas mes oreilles qui bougent non plus Tu vois un double je sais pas ce qui t'arrive Si si je t'assure Je suis complètement libre Ça doit être ça Mais j'ai une blague par contre Alors Alors vas-y Brahim Alors c'est une blague C'est David qui me l'a envoyé Elle m'a fait rire Donc je vais la dire Merci David C'est Cédric qui va à la pharmacie Il vient Il arrive et dit Deuxième blague sur toi Cédric C'est bien ce qu'il me semblait Pas mal pas mal Une blague Une bam C'est Cédric qui va à la pharmacie Il demande un paquet de capote La pharmacienne vient Elle lui ramène Elle lui dit Je vous mets un sac Il lui dit Non non pas cette fois-ci Elle est bonne cette fois Oula Attends je t'ai pas le raccouche J'ai pas compris C'est super Non je t'ai pas le raccouche Attends Quoi ? On coupe On refait la blague J'ai rien compris C'est Cédric qui va à la pharmacie Il demande un paquet de capote Oh non je t'ai pas le raccouche La pharmacienne elle lui ramène Elle lui dit Je vous mets un petit sac Et Cédric qui répond Non non pas cette fois-ci Cette fois-ci Elle est mignonne la meuf Non pour le sac sur la tête Après j'ai compris Personne a compris Moi aussi j'ai compris Elle est bien quand on la comprend Quand on la comprend Elle est super C'est le Karim Comidi Club Si vous en avez Voyez les pitié Karim.com Est-ce qu'il est galère là ? Je crois qu'il commence à être sur les fonds de stock Oh merde Allez on les attend là Bon allez Avant de s'occuper des faux physiques On a Théo là Qu'on va prendre avec nous En direct de Rouen Qui est dans le coin T'es là Théo ? Ouais salut Ça va Théo tranquille ? Ouais tranquille Et bah seul bienvenue T'as 15 ans ? T'as 15 ans et t'as Rouen Bah nous ça va Théo ? Tranquille Ok super Bon on va s'occuper de toi Théo Tu vas nous parler de foire Euh ouais ouais Tu vas à la foire La foire c'est quoi ? On vend les trucs ? Ouais La foire au baisseur Ouais c'est des marchés géants quoi Non non je parle de la foire tu vois avec des attractions et tout ça Ah la fête forène ? Ouais voilà On appelle ça la vogue à Saint-Etienne Ouais genre à Paris il y a la foire du trône Ouais il y a la foire Ah voilà c'est pareil Il y a la fête à neuneu Cédric a la mascotte Il est sur la fiche A Paris il y a la fête à neuneu Dans le bois de Boulogne Alors vous imaginez bien que Cédric c'est son truc Vous connaissez pas Vogue ? Ah si bah tu l'avais parlé la vogue Ah tu l'avais déjà dit La fête forène de Saint-Etienne Non la vogue de Firmini ça s'appelle Attention Une des plus grandes fêtes forènes de France J'ouvre en que ça Et d'Europe même Non je connais pas C'est la vogue Bah non Tu dis quoi ? Bah si C'est la fête de Paris la plus grande Mais si mais c'est une des plus grandes Ah t'as pas que Paris le belge dans la nuit Bah ouais tu crois qu'il y a que Paris dans ta vie Tu connais pas hockey chorale ? C'est à Marseille ok chorale Ok chorale Ouais Qu'est c'est ça ? C'est cow-boy et tout Ils se tirent dans trois manèges Ils ont des grosses moustaches Les cow-boys avec des moustaches qui se tirent dessus Bravo C'est ok chorale Bon eh bien on va y revenir dans un instant Ah ouais t'as pas tout ça T'as rien ? Si il y a une pauvre fête forène T'as quoi ? T'as deux autotamponneuses ? Ouais mais pas deux autotamponneuses quoi ? Deux pistes tu veux dire ? Non deux voitures Ah non non il y a Il y en a au moins quatre Non il y a rien Il y a peut-être 20 manèges quoi 20 manèges Ah c'est bien 20 ? Non il y a rien Franchement tu passes Est-ce qu'il y a la chenille ? Ouais il y a la chenille Attention la chenille qui date de... C'est genre limite mes parents ils l'ont venu quoi La chenille elle est en bois C'est la même C'est à l'ancienne Elle est en bois Attention la chenille C'est à la fort du trône comment c'est... Venez demander vos tickets à la caisse Moi j'aime bien ces trucs Les fêtes forène Ah bon ouais c'est sympa Bon tu vas nous expliquer pourquoi ça te pose un problème Théo Parce qu'on sait pas encore Tu restes avec nous bouge pas Tu bouges pas tu viens chercher ton ticket à la caisse Embarquement immédiat Et après tu repasses sur Skyrock Quand on te sidera un petit coup de main Skyrock number one Wouh Et puis là on s'occupe de Karim Alors Karim il a des défauts physiques Un truc qu'il aime pas sur son corps Bon il y a pire quand même Lui c'est ses pieds Il aime pas ses pieds là Ouais Il aime pas ses pieds Parce qu'il y a des poils dessus Et puis il aime pas ses pieds aussi Parce qu'il y a des ongles Bah ça c'est normal Bah il faut les couper déjà Bah ça que les ongles tu peux les couper Oui tu peux les couper Quand elle repousse ça revient au même en fait Ça devient bleu pourri Non mais t'es sûr que t'as pas une mycose Ou un truc comme ça ? C'est quoi le produit avec la bestiole ? Mycosyl ? Le shampoing là Il y a un produit comme un vernis à ongles Je mets toujours Bon ça passe Ça repart devient blanc Mais après voilà Ça revient au même Mycosyl tu dis que ça s'appelle Non mais c'est la pub Où tu vois la bestiole Qui remonte l'ongle là Vous savez c'est le pied de Cédric Qui a été filmé Cédric dis-le que t'as fait de la télé C'est plus le pied de Karim sur ce coup là Ne sois pas modeste Cédric Mannequin pieds pourri On en a plusieurs dans l'équipe Oh là ils ont fait rentrer la bête Est-ce qu'ils ont mis la belle photo de ton pied Romano Sur le... En parlant de Mouris C'est Momo je sais pas s'il l'a fait Bon on va vérifier ça tout de suite Bon alors Karim t'es pas ton pied Bon alors le pied Les ongles On peut couper Oui oui Vous ne mettez pas ma gueule hein Non 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 promis t'inquiète T'inquiète Bon pour l'instant On a mis ton pied déjà Euh ouais ouais Momo il a dit c'est bon Bon c'est bon Alors Ah ouais j'avais le pied cradou Ah t'as vu Romano que t'étais sale Il était bien dégueulasse C'est un pied de ouf Ouais ouais bah le tien Bon moi je t'ai dit C'est pas plus pire que moi Tu peux pas dire ça Non mais là c'est fini Maintenant j'ai des beaux pieds Des beaux pieds de danseuse Mais faut pas Et je vois qu'il y en a plus Qu'on le pense Qui stressent sur leurs pieds Les messages que vous envoyez Et pas que des filles Amino qui nous dit Moi j'ai un grand pied J'ai des grands pieds Et un petit corps Ça fait bizarre Et il y a des filles Qui trouvent qu'elles ont trop grand pied Moi je fais du 41 Pour une fille C'est trop on dirait Des palmes Ça dépend de ta taille Des Ouais un 41 Romano tu te fais du 38 38-39 Vous voulez pas vous Non ? Échanger Ah bah moi Des fois je mets des Tu sais genre les pompes Unisex Qui vont pour les filles Et les garçons Par exemple Ma meuf elle a des converges J'ai déjà mis les siennes Tu vois Normal Elle s'est dégoûtée Parce qu'après ils sont tés Ah bah forcément Tu lui as flinguer ses questions Mais sinon Tiens je voudrais me mettre en talon Je prends les talons de ma meuf Bon nickel Bon après je vous ai demandé Quels étaient les autres problèmes Que vous aviez Enfin quel défaut que vous trouvez Moi ma vie Elle est trop grosse On se dit Willix 16 ans J'ai le même problème que toi Willix Ça peut poser des problèmes Parfois Eh oui Eh ouais ouais Oh bah moi j'ai pas de soucis Les filles ont peur Et les gars ils sont jaloux Eh ouais C'est impressionnant C'est vrai que toi tu n'as pas ce soucis Robano Ah non C'est vrai Non ça va pas T'en même Bon t'as dit que t'avais un problème Avec ton corps en entier Qu'est-ce que t'aimes pas dans ton corps Karim On a la photo de Karim Là nous Si Momo il a pris moi Allez vas-y on va Momo Qu'est-ce que t'aimes pas dans ton corps Karim Bah déjà mes poils Pourquoi t'es poilu Ouais Ah mais c'est un truc de ouf Mais t'as un bonhomme Ouais mais à 16 ans T'es mal Regarde juste mes pieds à 16 ans Ouais c'est vrai T'as des pieds poilus Mais t'as la moquette Sur le bide et tout Sur le torse Ouais Ouais Les fesses et tout Et dans le dos Les fesses Ouais Ah les fesses Marie Ah dans le dos c'est chaud Les poils aussi Ouais dans le dos C'est pas super Eh plus dur que Cédric La chatte là Plus dur que Cédric T'as vu que Cédric Il y a une chatte dans le dos Ça va j'ai trois poils dans le dos Ah un trois poils Pas trois ou quatre poils J'en ai pas T'as pas de poils sur tout le dos Sauf en bas du dos Au-dessus de la raie du cul T'as une chatte C'est à cause de vous Ça m'en est retiré De quoi ? Des poils Cédric il a une queue de castor Au-dessus de la raie Ouais c'est ça Il est de la queue Ah moi c'est sûr qu'il y a un castor Qui est en train du bouffer le cul Ouais donc là c'est un problème de pilosité C'est ça qui te dérange dans ton corps Ouais et même quand je transpire Il touche de tout le corps En plus avec les poils Ah bah ça c'est retirer les odeurs Ouais En fait il y a que ça qui te dérange Autrement t'es plutôt content de la forme de ta De je sais pas De ton corps De ton corps Enfin ouais Et ta bite elle est comment ta bite Et j'ai le même problème que Willix aussi Ah il est comment ton ce gag ? Bah comme Willix T'as vu dire qu'il a une grosse bite Marie Ah ouais Ah ça rattrape tout ça Ah tu vois tu peux avoir plein de poils Mais si t'es une grosse bite C'est vrai mais bien sûr Ah c'est super Ouais oui c'est super C'est une dinguerie Après sur le torse il faut pas raser mon pote Sinon ça va faire comme de l'avant Ah ça va faire dégueulasse Ah je compte pas raser Non mais dans le dos Dans le dos Tu peux faire la scie dans le dos Non mais c'est pratique Tu peux faire également en tapis Tu te couches par exemple en bas du lit Ça fait tapis Ça fait descendre de lit Voilà Oui c'est pratique l'hiver Quand tu es avec ta meuf Et qu'elle a un petit peu froid Et bah elle se blottit contre toi Elle a l'impression de serrer un manteau de fourrure C'est ça un nounours C'est mignon tout plat Non mais il y a des meufs qui aiment Si par exemple un jour on a envie de faire se reproduire le chien de Romano On te présente à lui Il te prendra pour un autre animal Tellement que tu es velu C'est ça il te montera Il te montera Il sera très content Ah bah heureux comme tout Mehmet Il puce encore ton chien Bah il a jamais fourré Mais il a déjà juté Ah bah oui Sur Cédric non ? Oui entre autres Non 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 Ah non ça a mis le t'invente Tu nous avais dit Quand il arrive Il a été branlé sur ta jambe C'est super les mecs poilus Ça fait viril Tiens Onassa qui nous laisse le message là sur SMS Tu vois il y a des filles qui aiment bien les mecs virils Les nounours Ouais mais voilà Il y a Marjo qui dit exactement la même chose juste en dessous Mon mec il est plein de poils J'adore ça Karim là où ça peut te rassurer T'inquiète Au bout d'un moment ça va s'arrêter de pousser Tu ne vas pas finir en Chewbacca quoi Mais je serai toujours velu Ah bah ça oui A moins que tu deviennes chauve du corps Ouais bah j'aimerais du corps Mais pas de la tête Romano Ah ouais Ah c'est vrai Est-ce que les poils du corps On peut devenir chauve d'une partie du corps Bah moi il y a à côté des mollets Où j'ai quasiment plus de poils Tu es chauve des mollets Romano Bah j'ai les mi-mollets Les mi-mollets Les mi-mollets Comme au l'hommage Les mi-mollets sur le corps J'ai les mi-mollets Bah j'ai plus de poils quoi D'un côté j'ai vachement de poils Et de l'autre c'est un truc de ouf ça C'est dégueulasse, c'est affreux Ça veut être joli comme tout Ah non mais c'est abominable Mais je pense que c'est à cause de frottement des pantalons Euh tes pantalons ils frottent Romano très bien Je mets des pantalons moulants Oui ils s'habillent en slim Avec en legging C'est pour montrer tes muscles C'est ça ouais Bon et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi Karim Bah savoir déjà si quelqu'un dans l'antenne a déjà ça Là aussi les auditeurs ils pensent ça Et comment ils font pour Bah Karim il est poilu du cul Tu veux qu'on lui demande ? Ouais enfin Aussi j'ai même comme Romano L'intérieur de la jambe Il y a un gros trou Enfin il n'y a pas de poils Et j'ai comme Cédric aussi Un problème physique Cédric aussi C'est quoi ? Mais les flasques Tes flasques Ah les couilles T'as les couilles flasques ? Ah ouais Ah t'as les couilles qui tombent ? Ah ouais Je suis vraiment un guidin Ah ouais ça Mêle ton bout tes couilles Bah je le sens Au genou comme le belge Ouais au genou Le belge il dribble avec ses couilles Bah bien sûr Il fait des jongles Il fait des jongles Et je fais des têtes Comment tu vis tes poils Karim ? T'es poilu toi ? Ah ouais non mais moi je le vis super bien Mais t'en as dans le dos ? Non dans le dos J'en ai quelques-uns Qui se battent en duel Mais j'en ai pas Ah t'en as quelques-uns Ouais j'ai rien gros Regarde Non mais c'est bon J'en ai pas voir Et ton cul fait voir Ah par contre mon U quoi ? C'est déouf Ah ça on veut voir par contre Ah ouais Ah bah t'sais je trouve t'en as moi qu'avant Ouais Ouais t'es tombe J'en ai pas Ah si non t'en as plein Ah par contre t'as l'arrêt pleine Ah ouais l'arrêt est pleine de poils Ah je sais pas Va trop t'as Cédric Ouais c'est ça Oh le viant Va trop t'as Romano Luce Alexis gros Viant encore rire Non moi sinon T'as regardé l'intérieur de ton cul carrément Non mais tu veux pas te baisser Et écarter un peu Non mais c'est médical C'est pour le bien de l'émission Non mais gros c'est pour bien décrire Et on fait une photo Super Cool Non mais moi je le vis super bien Je m'en bats les couilles Il y en a qui ont des fesses poilues Il y en a qui ont pas des fesses poilues Tu sais j'ai pas de poils trop sur le torse Il y en a qui en a à mort Ouais faut pas trop de la tête Et puis t'as 16 ans Donc tes potes ils sont peut-être pas encore poilus Mais tu vas voir Plus tu vas grandir Plus les gens ils auront des poils Ouais mais moi franchement C'est chaud à mon âge Bah oui c'est pour ça que je te dis que ça va passer Donc tu vois quand t'auras 18 ans, 19 ans, 20 ans Ils auront tous des poils partout Même Marie a des poils tu sais Ah entre les seins oui Non mais très peu Non pour les seins t'es malade Ou quoi j'ai aucun poil Il y a Tanguy qui dit qu'il a une solution On va mater ce que va nous dire Tanguy Et puis Karim on a toujours Et ta photo elle est où ta photo ? On l'a pas reçu Mais Momo il regarde Bah il faut Il regarde alors Ouais bah Momo va lui apprendre comment consulter des mails C'est gentil ça Bah ouais parce qu'a priori galère Bon on finit avec toi Karim Tu bouges pas Ouais 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 Et là on file tout de suite à la fête foraine C'est parti Et en voiture Retournez le manège En voiture Simone Et demandez les tickets à la caisse Sam Et attrapez le pompon à un tour gratuit Alors il est où Théo ? Donc toi t'es à Rouen et t'es là Ouais ouais je suis là Très bien A Rouen et t'as 15 ans Théo Ouais ouais Alors le problème Parce que tu nous as dit qu'il s'agissait d'un problème En général quand on va à la fête foraine C'est plutôt pour ses classes Ah c'est cool Bah oui c'est cool la fête foraine Ça coûte cher quoi Ça coûte cher Comment ça ça coûte cher C'est quand même un tour de manège C'est au moins 5 euros ce truc là Ah ouais on pourrait amener des plus chers que ça Franchement moi j'y vais quasiment jamais à la fête foraine Je connais Euro Disney Mais sinon la fête foraine Je suis genre jamais allé Enfin si peut-être une fois ou deux Bon Et c'est quoi le problème C'est que tu flippes en fait Non c'est ça ? Ah ouais ouais En fait moi je flippe carrément C'est ça le problème Tu flippes de quoi ? De la chenille Les manèges à la sensation Tu flippes pas de la chenille Non non pas de la chenille Du train fantôme Ah ouais ça t'a flippé ce truc là Quand j'étais minot Moi j'avais trop peur Parce que le mec à la fin il te touche là J'aimais bien je m'attends parce qu'à la sortie il y avait un truc de souffle Et ça faisait monter les jubes Ah ouais les jubes des morts Ouais ça c'est super Eh magie C'est un rassemblement des pervers la fête foraine Magie magie Appuie sur le bouton C'est le truc l'espèce de parcours là où t'as des murs en glace Ouais ouais bah même des fois dans les châteaux en terre à la sortie C'est un peu l'attraction quoi Et la jupe elle soulève Alors qu'est-ce que t'as peur ? T'as peur de quoi alors ? Bah moi en fait j'ai carrément peur des grosses attractions Genre des montagnes russes et tout ça T'as peur du grand 8 te demande Julio par exemple ? Ouais ouais voilà genre grand 8 et tout ça j'ai carrément peur Mais t'as peur de quoi ? Bah je sais pas la sensation et tout ça Je fuit carrément je sais pas j'angoisse Même avant de monter et puis dedans je fuit comme un fou C'est un truc de fou En fait c'est ça qui est excitant dans les attractions C'est parfois tu flippes un peu parce que ça descend d'un coup ça va trop vite C'est l'adrénaline Quand je suis angoissé tout ça je gère de direct Il y a Michaud qui connait la foire de Roi Il fait aller super la foire de Roi en plus Michaud du 76 Ah ouais mais après j'aime lui parce qu'il kiffe les attractions Mais tu vas avec beaucoup de potes ou vous êtes combien ? Ouais 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 avec 4-5 potes Et tous les autres ils sont à bloc dedans ils vont faire les shows et tout ? Ah ouais ouais non mais eux ils sont des trucs de fou genre Des trucs qui tournent mais tu sais des bomber trucs et tout là Des trucs qui tournent Genre la tête à l'air Moi j'adore ces trucs là Plus ça va vite plus ça va haut Ouais la tête à l'envers J'adore Ah ouais j'adore Vous savez que rien qu'au béant de l'alcool Parfois j'ai l'impression d'être sur une... Non peut-être pas quand même Non Sur un grand 8 Génial Non mais moi j'adore Ouais moi les trucs les... Mais t'as qu'à dire à tes potes avant de... Avant d'y aller que t'étais un peu barbouillé Toi t'es pas trop ? Non tu te dis ouais je suis un peu barbouillé aujourd'hui et tout Ah ouais je vais gervé si je veux Tu vois genre Sans t'as peur de vomir Ouais Bah pour pas vomir d'ailleurs The Girl qui nous donne un conseil Il faut pas manger avant C'est vrai Ah ouais Parce que moi j'avais été à la foire du trône là J'avais fait un truc avec des potes Pareil je voulais pas trop y aller Avant nous avions mangé une merguez frites Ah dégueulasse De fête foraine Qui devait être délicieuse Ah ouais De fête foraine s'il te plaît Le truc c'est bien grave C'est bien grave Il faut rien on va se faire ce truc Je me dis ah putain Moi j'ai moyen envie quoi Il me dit allez vas-y on y va là C'est le truc tu sais ça Genre t'es tous en rang quoi Il y a deux rangs Et tu sais il y a un bras de chaque côté Et le truc ça monte et ça fait des looping en l'air et tout Oh mais c'est facile C'est horrible Ah j'adore Et donc on monte là dedans quoi Et le mec il commence Donc au début tu vois ça il va cool quoi Et là t'as le foire qui va Oh il va y aller un peu plus loin Ah on voit le coeur jeunesse Ouais en fait t'as des bras ça tourne Et tu tournes aussi Ouais ouais c'est ça Et le mec à un moment donné il nous bloque en haut Et le truc après il le lâche Et là en descendant Le truc il fait des looping et tout Et t'avais tous les gens tu sais ils étaient là Il était là vous en voulez encore J'étais là non stop arrête ta saloprie Allez j'ai reparti Allez je vous en remets un petit coup Non le pire c'est qu'à un moment donné là j'avais trop peur Moi je suis tout petit moi Oui tu es petit Et t'sais t'as les espèces de trucs de sécurité là Ah t'as l'impression de pas tenir dedans Non mais non parce que le mec il te bloque en haut Non toi oui parce que tu as vu ce que tu Toi c'est clair Le truc il dépasse Non mais moi aussi une fois j'ai eu peur J'étais pas attaché Non mais puis t'sais il y a toujours Quand tu le bouges il y a toujours un peu de mouvement Et le truc il le bloque tout en haut Mais genre t'as facile 20 mètres du sol quoi Et là il le penche de plus en plus en avant Donc t'as l'impression qu'en fait tu vas te casser la gueule du truc quoi Et moi j'étais la putain Et le mec il continuait et après il te fout un coup de jet d'eau dans la gueule Et là il relâche le truc et ça fait des lubignes Ah j'étais mal là je suis sorti de là dedans j'ai failli quicher T'as deux doigts quoi Toi t'as peur des sensations ou t'as peur de vomir ? Ou les deux ? Moi j'ai peur des deux en fait Toi c'est un total l'accumule L'accumulation Plus j'ai peur plus je vomis en fait Non mais c'est vrai qu'il y a des trucs en plus ça te retourne le bide Je me souviens on avait été à Astérix ce matin là Et on avait fait le truc là le bateau Oh regarde il y a Obélix C'est le bateau de l'or le bateau pirate Ah non non excuse moi je suis pris pour Obélix C'est Momo Obélix c'est quand même plus beau Il est mieux habillé Ah bah oui quand même c'est la classe avec son pantalon bleu et blanc Un rayure Oui Et son menhir Mais oui c'est toujours sur le dos Et le truc là le bateau là qui se secoude Ouais qui va en avant en arrière là Moi ça m'avait fait gerber pareil Tu sais je peux pas moi Tu sais genre ça me retourne le bide T'as l'estomac qui te remonte dans la gueule à chaque va et vient quoi J'étais comme Théo moi quand j'étais plus petit Et au bout d'un moment j'y suis allé direct quoi Quel courage ce moment C'est au Parc Astérix, Tonnerre de Zeus Et alors Momo tu t'en es sorti Tonnerre de Zeus c'est pas non plus Non mais laissez moi poser la question à Momo Tu t'en es sorti sans problème Quel courage ce Momo Depuis je peux plus faire de manager sensation Ah tu veux Tonnerre de Zeus c'est quand même pas non plus C'est pas l'attraction de ouf Si si Momo s'en est sorti Non mais le pire c'est l'autre là Comment s'appelle Astérix où il y a les loupines là Goodyurix Goodyurix Fait Forain c'est super Je ne comprends pas que t'aies peur Par contre c'est cher Il y en a plein qui disent que c'est cher Ah bah ça va vite hein Ah bah ça c'est grave cher C'est des manèges c'est 15-20 euros Genre les dernières nouveautés Les trucs super sensations là Ouais c'est 15-20 euros C'est nique-nique Elle a 18 ans et elle comprend pas que t'aies peur Moi j'avais des copines aussi qui adoraient Fait Forain Ah moi je fais pas les trucs vraiment trop balais C'est pas une question de fille ou de garçon Regarde Marie elle adore Romano il vomi Cédric il flippe J'ai même pas envie d'essayer de le faire quoi Oh moi j'aimais bien les auto-tentonneuses Est-ce que tu aimes bien les auto-tentonneuses toi aussi Théo ? Ouais ça va, ça a 30 fantômes et tout ça ça va Bon bah voilà tu fais les auto-tentonneuses Tu tamponnes les meufs Pour les draguer c'est super Ouais ouais c'est bien ça ouais Moi je connaissais le mec tu sais Il avait la clé spéciale au lieu de mettre des jetons Il met une clé et le truc t'as un retour à volonté Il me faisait Montégratos J'étais trop content C'est pour ça qu'il aimait les auto-tentonneuses C'était gratuit Tu as trop bien la fête foraine Moi c'est qu'une fois c'est à Ah ouais vas-y vas-y C'est 7 euros le manège Non mais il y a même plus que ça 7 euros par manège à Avignon Ouais ça dépend C'est cher hein Non mais c'est dans toutes les villes c'est à peu près les mêmes prix hein Ah je viens d'avoir une super idée pour toi Théo Tu dis t'as plus de sous Ouais ouais c'est pas con ça Tu dépens ils donnent pas d'argent Quelle idée géniale j'ai eu grâce à vos messages C'est super Et là t'as un pote qui va dire allez tu vas bien voter avec nous je te le plier Allez je t'invite Bah au pire tu y vas C'est pour moi Tu lui dégueules dessus C'est gratuit il t'appellera pas un autre Le mec il a lâché 10 euros pour ta place et en cadeau il a une quiche C'est la dernière fois qu'il t'invitera tu peux être sûr Oui tu dis 10 euros je t'invite avec mon idée géniale Tu sais moi des fois il y avait des mecs genre gaulés comme Momo tu vois Et tellement ils tamponnaient fort une fois il y a une bagnole et elle est sortie de la piste Elle s'est retournée ? Non pas retournée mais elle est montée tu sais sur les trucs en ferraille qui sont sur le côté C'est vrai c'est pour faire ça quand même Ah ouais bah les mecs ils y avaient Tu sais ils prenaient de l'élan à bloc Tu sais ils poussaient avec les jambes en dehors Et avec le poids tu sais ils soulevaient le mec Le mec il avait plus la jambe coincée de tout Super il avait les jambes cassées Ah non il n'a plus de jambes aujourd'hui C'est fini Il les a encore Il les a encore Tout le monde riait Il n'a plus de jambes Il était rigolo il y avait une jambe sur la piste Mais oui Moi aussi je suis de Rouen J'ai vaincu ma peur Appelez moi On va te passer un coup de fil Anubis qui nous laisse un message Et sinon il y en a qui ont peur de rien Layers du 38 J'ai peur de rien Je fais le totem Oxygen Boomerang C'est quoi totem ? Je connais pas Après des fois les noms ça dépend Il y a plusieurs noms Boomerang c'est un truc balèze C'est quoi Boomerang ? Je crois que c'est un truc que tu sais en longueur Et tu sais qui monte et qui descend Ah bah c'est un peu ce que j'avais fait moi Ca s'appelait le Top Gun C'est une barre en fait Top Gun Robano Ouais ouais c'était à la foire du trône là je sais pas Et il y a le truc à la foire du trône là Mais il passe dans plusieurs villes Le truc s'appelle l'extrême là Tiens en fait t'as un premier bras donc Et après t'as des ramifications Si ça fait comme un arbre Donc t'as un bras comme ça et après t'as Ouais ouais Et là t'as des espèces de nacelles Où t'as 5-6 personnes Et ça le truc il tourne à donf Et les nacelles pareil Elles tournent sur elles-mêmes Mais ça c'est un coup à dégueuler Je pense Fais le Théo C'est lui la chose Je pense que t'en sors pas quoi Non mais je te dis t'as qu'à dire à tes potes Bah t'as qu'une envie Je pense que c'est le mec qui lui dit Arrête ton truc T'as qu'une envie c'est de vomir En fait au final Non mais je te dis Dis à tes potes Avant d'arriver que t'es un peu Voilà Que t'es pas super bien aujourd'hui Ouais mais ça bon Ils vont te dire Allez t'as peur Bah ouais mais qu'est-ce que tu veux faire ? Non mais de toute façon à mon avis Tu sais vu les prix Vous allez pas en faire 50 non plus T'en fais une à sensation et puis voilà Tu dis que t'as pas beaucoup de sous ? Bah non sérieux hein Tu voudrais faire ça hein Elle est bien mon idée ? Bah génial Ah ça me fait plaisir que vous soyez 100% des auditeurs et des auditrices de Sky A pensé que mon idée était géniale L'histoire des sous Ah Théo je t'ai trouvé Après tu vois Il y a des jours en fait On va manger en ville avec des potes Et j'ai toujours tu vois Peut-être 10€ maximum Pour aller faire un McDo Un truc dans le genre Et puis ça fait plusieurs fois Que je le fais ça Donc ils vont un peu me prendre pour un mytho Si je dis que Ah non mais tu dépenses tout dans la bouffe Toi tu dépenses tes sous dans les trucs importants La bouffe Non mais surtout Si t'as genre 10€ pour la fin de soirée Tu vas rien faire Ah ouais bah ouais Tu vas faire deux autres actions quoi Non mais tu l'as en dit moi Moi je préfère faire plusieurs petits trucs qu'une grosse Ah bah bah j'ai préféré une grosse Excusez-moi d'intervenir C'est Maryse Ah bah une grosse attraction Non mais t'as des manèges Ils sont moins chers que d'autres Genre la chenille c'est moins chers Que les trucs qui partent dans tous les sens quoi Oh bah les potes à mon avis ils vont tout faire sauf la chenille Ouais voilà c'est ça Ouais la chenille il y en a des bien C'est le où t'as les euh... T'es les wagons là qui basculent de gauche à droite là T'as jamais vu ça ? C'est les super chenilles Ah ouais c'est les... C'est les super chenilles C'est les chenilles modernes Mais t'as quasiment la tête à l'envers en fait dedans quoi Bah c'est comme un grand 8 en fait Ah non non bah c'est une chenille Sauf qu'au lieu que les wagons ils sont accrochés de ses fixes Les wagons ils sont à basse fond Ah ouais d'accord Et en fait avec la vitesse tu vois Ils penchent sa bloc dans les virages quoi Ouais Et un deux ans ça va y aller plus fort Vous en voulez encore tout le monde dit non Ah t'es où ? Ah t'es où ? Ah si tu veux flipper là j'ai regardé sur l'ordinateur à côté Là j'ai trouvé cet été je suis allé en Floride Tu vois là-bas il y a les plus grands parts de la station du monde tu vois Je connais ouais j'étais dans le bronze en Floride Ah bah il y a rien Oui bien sûr Et j'ai fait t'as vu un grand 8 Il venait de sortir genre deux mois avant Et c'est le plus gros du monde et tout Et je l'ai fait et j'avais ma caméra sur le front tu vois Et j'ai la vidéo là je vais la mettre sur le blog Tu vas péter un plomb mon pote Si t'as peur regarde pas T'as une caméra sur le front ? Ouais On te conseille d'aller sur le blog d'ici quelques instants Dès que la vidéo y sera Non mais déjà alors le truc faut expliquer T'es pieds nus parce que sinon tu perds tes chaussures Tu vas voir mes pieds je suis pieds nus quoi Ah ouais ? T'es pieds nus, t'es assis dans le vide T'es suspendu par le... Le rat il est au dessus de ta tête T'es pas assis dans une voiture tu vois Mets ta vidéo sur le blog Samy Et pendant trois minutes Non mais même tu vas sur Youtube Y'a plein de vidéos Y'a même des sites spécialisés Y'a des fans Ah ouais ouais Mais attention y'a des attractions Ouais c'est horrible Tu vois là j'ai la vidéo comme les mecs avec le truc arrondi sur les côtés là Tu vas halluciner mon pote Y'a quoi comme truc bien à faire ? Le crazy dance il est excellent on nous dit C'est quoi ? C'est Miss 76 Encore une 76 Ouais mais il faudrait nous décrire Parce que les noms Ouais c'est vrai Sur les fêtes foraines C'est pas forcément le même nom Y'a Noemi qui nous dit Le Bomber Max Le Shaker Et plein d'autres trucs C'est des trucs de ouf Surtout le XXL Y'a pas de sécurité Tu marches sur le plafond C'est quoi ça tu marches sur le plafond ? Je connais pas le XXL Ni le Shaker Ni le Bomber Max Ni le Crazy dance d'ailleurs Sur moi y'avait un truc en Bourgogne là C'était une espèce de cage en rond Y'avait Cédric dedans Ah parce que j'allais te demander Est-ce que c'est la même que dans le zoo ? Ok Non mais En fait là Tout le monde est sur les parois Sur les côtés T'as juste une petite ficelle pour te protéger En gros t'as rien Et le truc il tourne à don C'est la centrifugeuse Et là t'as les vrais tarés Le mec il te dit Ouais si vous voulez Vous pouvez mettre la tête en bas Parce qu'en fait avec la force d'attraction Et là il y a des mecs qui font ça Laisse tomber Mais tu te dis mais comment ils font ? Ah j'ai déjà fait ça La tête en bas ? Non pas la tête en bas Ah ouais c'est ça C'est les barjots qui font ça T'as envie de faire un truc la tête en bas ? Non mais ça c'est un truc de malade Il faut être tard pour faire ça Bon écoute quitte pas Théo On va revenir avec toi Donc si vous avez des conseils à donner pour Théo Et bien vous nous appelez au 41 Sky Vous nous laissez des messages Sur le skyrock.fm Vous nous laissez des messages aussi Et puis vous avez vous appelé Sky Le goût du rix il est super C'est pas mal Le goût du rix Il n'y a pas de looping mais il va bien vite Il fait du bruit Il bouge Tu sais goût du rix il y a des loopings Un teneur de Zeus Teneur de Zeus C'est le truc en bois Ah oui goût du rix c'est le blanc Il est pas mal celui-là Il y a des loopings et tout Je crois que c'est le plus gros d'Europe Il est balaise celui-là Est-ce que je peux vous donner un conseil pas cher ? Ah les pas chers Ah il est jaloux Il dit pas cher mais il est jaloux Voici mon conseil pas cher C'est mon conseil mon Conseil pas cher C'est mon conseil mon Conseil pas cher C'est mon conseil mis Conseil pas cher C'est mon conseil mon Conseil pas cher Mon l'empancheur Beuillons beuillons à vous tous Voici mon conseil pas cher Alors ? Alors c'est quoi ? Je donne un conseil pas cher Laisse moi remexprimer Si vous voulez faire des tours plus longs C'est-à-dire être vraiment sûr de vomir. Eh bien, il faut y aller à la fin quand il n'y a plus personne. Parce que là, ils font durer les tours. S'il y a une grande queue, les tours, ils sont tout courts. Alors maintenant, tu sais ce qu'ils font maintenant ? Maintenant, c'est plus comme ça. C'est que les mecs, c'est programmé par ordinateur. Le mec, en gros, il appuie sur Enter. Le tour, il est programmé. Ça fait tout le temps la même chose. Eh bien, quand il n'y a pas de queue, il remet un deuxième tour. Ah, tu crois que ça continue ? Ouais, les grosses attractions, les mecs, j'ai vu à la télé. Le tour, il dure genre 1 minute 30. Il est jaloux de mon conseil pas cher. Il essaie de me détruire mon conseil pas cher. En 8, tu as beau arriver en bas, c'est fini. Tu ne vas pas repartir. Ah ouais, non, je t'assure. Maintenant, c'est tout programmé et tout. Les mecs, ils avaient montré une fois à la télé. Ah, c'est la télé, alors ça va ? C'est des vraies pinces. Pas du tout. J'étais hier soir dans une fête foraine. Et j'ai testé mon conseil pas cher. Ça marche ? Non, mais après, ça peut marcher. Genre, autant peineuse et tout ça. Et encore maintenant, même les mecs, c'est tout programmé. Ils peuvent le stopper comme ils veulent. Ouais. Oui, quand il y a un accident, quand il y a un gosse qui est en train de se faire écraser, il vaut mieux qu'il l'arrête. Oui, c'est sûr. C'est vrai. Il faut faire d'urgence. Effectivement, à ce moment-là, c'est mieux qu'ils aient un bouton d'urgence. Emergency. Bon, voilà, c'était mon conseil pas cher. Il était bien ? Ouais, ouais, c'est vrai que vers la fin. Bon, après, c'est vrai que c'est plus marrant quand il y a beaucoup de monde, quoi. Ouais. Bon, bah écoute, Théo, quitte pas, on revient avec toi tout de suite. Et prenez vos tickets à la guest, c'est toujours disponible. Wouhouhouhou ! Et on retrouve Bertrand aussi, attention, toujours disponible aussi, Bertrand. Le petit coup de fil à Bertrand, plus Patrick. Les deux mélangés, ça va être très, très, très chaud. Oh, je suis là aussi. Bertrand, Patrick et Pamela, ouais, à retrouver sur Skyrock. Préparément, ils arrivent tout de suite. T'as un téléphone ? Allô ? Eux aussi, t'as quelque chose à dire ? Eux aussi, t'as peur de rien ? Eux non plus. T'es prêt à tout ? Eux aussi. Ah, bah écoute, très bien, donc j'arrive dans les 5 minutes. La radio libre de Diffoul, tous les soirs, 21h, minuit sur Skyrock. Et là, on est la jeunesse. C'est formidable, comme est Tromae. Formidable. Formidable. Formidable sensation assurée, maximum des vitesses. Voilà, après Tromae, qu'est-ce qu'on va se mettre tout à l'heure ? Allez, un petit Naughty Boy. Eh, c'est bon ça. Bonne idée. Allez, avant minuit, Naughty Boy a retrouvé avant minuit, Patrick et Bertrand, les deux. En combat, ça va être super, ça. Ouais, je suis en train de me promener. En fait, je vous explique ce qu'on va faire. Mère Pamela va passer un coup de fil à Bertrand. Oui. Et nous, on a les petits bouts de Patrick. Vous savez les petits bouts qu'on a là, celui-ci par exemple. Je suis en train de m'assurer. Un peu genre à sans-pleur, on a. Ouais, ou ça ? Vous avez envie de m'assurer un petit peu, non ? Bon, ça va, pour le moment là. Ou ça ? Encule-la comme il faut. Voilà, ou ça ? Il faut qu'il t'encule. Ou ça ? Et t'es comment, t'as chaté comment ? Et t'es comment ? Et ils vont communiquer avec Bertrand et Pamela. Ouais, les deux, vous allez voir. On se prépare. Ah, ça va être bon. Ça va être bon. Ah, tu m'étonnes. La fête foraine. C'est super. Avant Bertrand. Est-ce que, bon, alors oui, on a toi, a priori. Oui, t'as peur des manèges, toi. Depuis tout à l'heure, tu nous en as parlé. Ah, Théo. La fête foraine, Théo, les manèges, toi, c'est pas ton trip. Yes. Ah, sensation forte. Sensation assurée. Moi, j'adore les mecs quand ils parlent dans le micro. Allez, allez, c'est parti. Allez, let's go. Allez, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et là, t'as Romano qui arrive. Allez, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il fait, le crado, là ? Il est en train de vomir. Espèce de con dégueulasse. Ah, vous en voulez encore, les filles ? Non ! Allez, bien, c'est reparti. Bon, et donc, tu vas t'éclater. Enfin, pas sûr, parce que toi, tu flippes ta peur. Alors, moi, j'ai trop peur de ce genre de truc depuis que j'ai vu un accident à la télé. Oui, mais il y aura toujours des accidents, mais bon. Moi, il y a un manège, je suis passé à Otin, j'étais venu le tester. C'était la première fois qu'il le sortait. Il est parti de la ville d'après, là, il s'est cassé la gueule. Ah, bah, écoute, t'as eu de la chance. Je ne l'avais pas fait. Heureusement que c'est arrivé après. Eh, bah, oui. Bon, on a des réactions. Non, mais bon, maintenant, c'est quand même bien surveillé. Ah, bah, oui, grave. Oui, et puis, il y a moins de... Il y a des contrôles de sécurité. Il y a moins de risques en voiture, hein. Bon. J'ai fait le manège de Romano parle et qui tourne. C'est... Il tourne sur lui-même. C'était lequel dont tu parlais, Romano ? Steph du 13, il a fait le même. Bah, je ne sais pas le nom. L'espèce de centrifugeuse, là. La centrifugeuse. Ou tellement ça va vite, tu peux mettre la tête en bas si t'as envie. Et t'as juste une petite ficelle pour te protéger. C'est super, ça, Théo. Tiens, le totem. Je vous conseille le totem. Le totem et le boomerang. Ils sont à Walibi, on nous dit. Et on nous explique que c'est une méga-tour avec des sièges qui montent de haut en bas et qui vont en bas très vite, comme ça. Ah oui, là, c'est le truc qui rebondit, voilà. Et là, il découvre, boum. Ouais, et après, ça rebondit un peu. Super, ça. Ouais, c'est pas mal, ça. Ouais, pas mal. C'est l'équivalent, c'est un peu l'ascenseur à Disney. Ouais, la tour infernale. Voilà. Après, il y a plein de parcs. On nous dit qu'Europa Park, on a déjà parlé, c'est en Allemagne, ça. C'est génial. Ah, ça, c'est quelque chose. Europapark, génial, on nous dit, là, sur SMS. Sinon, dans le sud, là, il y a les Lunaparks, il y a pas mal de trucs. Lunapark, ouais, il y avait. Genre à Fréjus, il y en a un, l'été, je sais pas s'il y a l'hiver, mais... Bon, c'est pas aussi gros que les... Ouais, il est quand même balèze. Ouais, ouais, ouais. Si, si, il est grand. Mais c'est là où j'avais fait le truc avec les bras, là. Ah, il adore. Avec les bras. Non, mais oui, en fait, c'est une tour et il y a deux bras. Ouais, ça te faut tourner dans tout. Ouais, t'as deux cabines et ça tourne. D'ailleurs, tiens, une petite anecdote personnelle. Moi, j'ai rencontré Momo à Aqualand la première fois. Il était dans un bassin. À Marineland, non, même. Oui, Marineland aussi. Il a également fait Marineland. C'est le baleine. C'est le baleine, oui. Il faisait des spectacles. On lui jetait des sardines et il s'en fait avec un ballon. Il faisait baleine. Ah, moi, je trouve ça horrible. C'est hallucinant ce spectacle. Ah, moi, je trouve ça horrible pour les bêtes, moi. Pareil, Romano, moi. Je sais pas, c'est vrai. Moi, je suis des bêtes de foire, quoi. Ouais, c'est clair. Je suis de Firmini, donc je vais à la Vogue. Firmini, grosse Vogue aussi. Il y en a partout en France, c'est marrant. Bon, après, vous nous parlez du rollercoaster à Walligator. Ah, rollercoaster, c'est à Disney, ça. Ah, c'est gentil. Non, c'est bien, tu sais, c'est celui où il y a du hard rock. Ouais, ouais, c'est dans le Walt Disney Studio. Ouais, c'est ça, dans l'autre parc. Ça fait peur. Ouais, c'est pas mal, ça. En fait, ça démarre... Comme Space Mountain dans le noir. Le Space Mountain Mission 2, il est super, on nous le dit. Ouais, ouais. C'est une tuerie. Mais nous, on l'a fait, Mission 2, on l'a fait. Ouais, on l'a fait. Moi, j'ai terminé le 1, parce que ça a pris qu'ils ont fait, après que j'ai vomi, qu'ils ont fait les travaux. Voilà, je l'ai fait 32 fois de suite. Ouais, Marie, 32 fois. T'imagines, Théo, comment elle est courageuse, la Marie ? Non, mais moi, j'adore, donc, sans vous dire. Non, mais le truc, là, le rock'n'roll coaster, là... Oh, rock'n'roll. C'est comme ça qu'il s'appelle. Rollercoaster, c'est, je crois. Non, c'est rock'n'roll. Ah, peut-être un, ouais. Le truc, ouais, donc, t'as de la musique du hard rock dans les oreilles. Non, dans le ciel. Hard rock. Et après, le truc, il démarre à don, le démarrage, il est violent, par contre. Ah, ça part fort, c'est pas mal. T'as, il part d'un coup sec, le truc, il est à l'arrêt, et puis... Comme un boulet de canon. Ouais, mais c'est ça, ouais. Et après, bon, pareil, t'as des loopings, t'es dans le noir, ça peut... Ouais, il est bien, celui-là. Limite, moi, je le préfère même à Space Mountain, quoi. Et le Bomber Max, vous connaissez le Bomber Max ? Ah, non, je connais pas ça. Le Bomber Max, il monte à 60 mètres. Je l'ai fait, il est trop bien, nous dit Maïssa. Tu le connais, toi, le Bomber Max, Théo ? Ouais, ouais, bah, tu vois, je suis allé à la forme, mais sans... Tu vois, j'ai regardé... Juste pour voir. Sans les faire, tu l'as vu de loin, quoi. Bomber Max. Et mes potes, ils me disaient, viens, on va faire ça et tout ça. Après, moi, je leur disais, ouais, ouais, vas-y, quand on aura le temps et tout ça. Mais les trucs, c'était des trucs de fou que j'ai... Tu vois, je ferais jamais, quoi. J'ai pas assez de crans, tu vois. Moi, je kiffais, moi, quand j'étais tout excité, quand j'allais à la Vogue. Tu vois, moi, il y a aussi un certain point que je stresse, c'est les forains, tu vois, quand ils construisent les trucs, j'ai entendu dire, c'était des mecs qu'on recrutait pour de l'oser et puis ils foutaient le truc sans savoir ce que c'est, quoi. Dans Disneyland, par exemple, les mecs, ils construisent, mais ils... Non, non, mais t'es fou, c'est des ingénieurs et tout, les mecs. T'es fou, les mecs qui construisent les trucs. Faut bien penser que s'ils construisent mal le truc, ils risquent de perdre leur travail. Non, mais... C'est vrai que quand tu vas sur les fêtes foraines, autant à Disney, par l'attraction, c'est construit en dur, quoi. Mais dans les fêtes foraines, tu vois, il y a des cales en bois. C'est amovible, hein. C'est... Tu sais, il y a des amas de cales ou des bouts de briques. Pour tenir un truc, tu sais, pour tenir le truc. Non, mais c'est contrôlé. Non, mais c'est contrôlé, mais c'est vrai que derrière, quand tu vois le décor, des fois, tu... Ça fait flipper, ouais. Ça fait flipper. Faut pas aller voir le décor, hein. Tu sais, tu te dis, ouais, comment c'est calé et tout. Tu te dis que les mecs, ils le démontent à chaque fois, ils le remontent. T'imagines, ils ont mal dit ça. T'as pas vu au Maroc ? Non, mais c'est leur vie, le truc. T'imagines, si leur manège, ils se cassent la gueule, ils ont plus rien. Non, mais même avant d'ouvrir, tu sais, il y a un truc de sécurité. Bien sûr, encore heureux. Une commission de sécurité qui passe. Si le truc, il n'est pas validé, les mecs, ils l'ouvrent pas. Non, mais bon, les accidents, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y en a pas souvent. C'est rare. En tout cas, t'es pas le seul à ne pas te sentir à l'aise. Flavien, d'Ille-et-Vilaine, qui dit, moi, dans les grands trucs et tout, je me sens pas très en sécurité. Moi, dès que je monte dans un manège, même la chenille, je vomis. C'est Keifa, là, qui nous laisse le message. Et puis, on avait Hugo qui voulait réagir. On va prendre Hugo, dans un instant, qui va nous expliquer un petit peu ce qu'il a à nous dire. Réaction, pourquoi ? Sur les fêtes foraines. Il est peut-être forain, oui. Attention, jeunesse. Prenez-vous par les... Let's go ! Oh, il est encore là, l'autre. Il faut descendre, monsieur. Vous, mais c'est tout le temps. Vous êtes dégueulasse. Bon, à tout de suite, Théo. Restez avec nous. OK. Très bien. Et continue de dégueuler, c'est super. Bon, alors, la suite. Peut-être les défauts physiques, là, maintenant, dont on va parler. On a qui avec nous ? On a Louis, en direct de Paris. Salut, Louis. Salut, Louis. Et on a Tanguy aussi. Ouais, ouais, je suis là. Tanguy de Boulogne-sur-Mer, qui est en ligne avec nous. Ça va, Tanguy, tranquille ? Ouais, c'est l'équipe, c'est l'équipe, c'est l'idifoule. Alors, Tanguy et Louis, vous appelez pour quoi, là, tous les deux ? C'est pour Karim ? Ouais, c'est pour Karim, voilà. C'est pour Karim. Alors, vous avez, vous aussi, une partie de votre corps que vous n'aimez pas ? C'est quoi que vous n'aimez pas ? Bah, moi, c'était surtout mon torse. Ça, c'est ton torse. Ah, t'es poilu, c'est ça ? Ouais, ouais, ouais. Ah, toi aussi, t'es poilu, Louis ? Eh bien, au contraire. C'est justement, en fait, je tiens à réagir par rapport à ce qu'a dit Karim, c'est que lui est trop poilu, mais moi, j'ai carrément, j'ai zéro poil, quoi. J'ai 21 ans et zéro poil. Donc, quand tu te plains parce que t'as pas de poil, et Karim, il se plaint parce qu'il a trop. C'est comme les filles, en fait. Jamais content, quoi. Les filles, c'est la même chose avec les seins. Vous n'êtes jamais contente de vos seins. On est jamais contente. Ouais, trop gros ou trop petit. Il ne faut pas qu'il se plaigne, Karim, il a de la chance. Tu vois, à la limite, vous pouvez même vous en échanger un peu, peut-être, Karim. Ouais, c'est ça, c'est de la chance pour vous, vous voyez, par la poste. Faites du troc. Non, t'as de la chance pour vous, hier. Moi, à la limite, tu vois, je préfère pas avoir de poil, un peu comme ce qui m'arrive, en plus, qu'en avoir trop comme toi, Karim. Sinon, il y a la célèbre crème dépilatoire que tu peux te passer sur l'ensemble du corps, Karim. C'est sympa, ça, faut le faire régulièrement en plus, c'est cool. Ça marche ? Dans le dos, tu peux pas le faire tout seul. Non, tu le fais passer à ta chérif. Attends, il faut acheter des pots, quoi. Ah non, mais t'as intérêt à faire gaffe, parce que tu bouches la douche sous la baignoire avec les poils qui tombent. Ah, ça, c'est vrai, t'as raison. C'est tombé, le machin est bouché, ça dégueule de poils, l'évacuation de flotte. Et toi, Tanguy, alors toi, t'es poilu, c'est le contraire. À 15 ans, t'as déjà des poils partout. Ouais, mais en fait, j'ai utilisé un truc, c'est le spray dépilatoire. Ah, donc c'est un peu comme la crème que j'utilisais, ça ? Je crois que c'est de mousse, ça, non ? Ouais, ouais, voilà. En fait, c'est une sorte de mousse qu'on applique sur les parties poilues. Les endroits où tu veux plus avoir de poils. En gros, c'est comme un peu de la mousse à raser, quoi. Ouais, voilà. Mais après, tu rases pas, tu l'enlèves avec la main, quoi. Ouais, voilà. Ouais, c'est les crèmes dépilatoires, vite, quoi. Une sorte de spatule. Ah, t'as une spatule pour... Non, mais c'est ce qu'on m'avait fait, là, sur le torse. Oh, super. Ça avait pas trop marché sur toi, non ? Non, c'était la cire qui avait pas marché parce que ce con de d'y foule. Qu'est-ce qu'il a, ce con de d'y foule ? Je l'avais très mal collé, le bordel. Il faut le chauffer entre les mains. C'est-à-dire qu'en fait, ça collait à moitié. Marie me l'a arrachée, elle a manqué de m'arracher un poumon avec. Et en plus, par la suite, ce qui s'est passé, c'est que ça a été très mal arraché. Et en fait, il me restait de la cire. J'étais obligé de couper. Et maintenant, j'ai un torse, mais dégueulasse. Mais ça, ça n'a rien à voir avec la crème, le spray dont tu parles, toi. Ah non, moi, c'était les bandes de cire, moi, qui avait complètement foiré. Donc, toi, ça fait pas mal. En fait, ça détruit le poil et... Ouais, après, il repousse derrière, il faut le faire régulièrement. C'est un genre de désherbant, quoi. Moi, c'est ça, ouais. Je vais te le dire aujourd'hui, Romano, avec ta gothique, on t'a fait une blague un jour. On a échangé ton shampoing avec de la crème dépilatoire. Et malheureusement, ça ne repousse pas. Ouais, bah, putain, t'as ça, j'en voudrais... C'est pas mal, la blague. C'est moi, et ta gothique. Ouais, ouais. Un jour, on t'a fait ta blague. Quel connasse. Et quel con, c'est-à-dire. Super, là. Ah bah, ouais, super, ouais. Bon, bah, voilà. Il y a une meuf à qui c'est arrivée, là. C'est quoi, une américaine ? La meuf, elle était chez le coiffeur, là. Et en fait... C'est frappé. Non, les mecs, ils ont foutu des mauvais produits. Non, non, c'est en France. C'est à la Roche-sur-Fort, on a appelé l'autre jour. Ah, mais c'est pas aussi arrivé à une américaine ? Si, peut-être, mais c'est arrivé en France. En France, bon, en tout cas, il y a une bonne femme. Elle s'est fait cramer le... Plus de cheveux, quoi. Et elle est chauve. Ah, bah, c'est cool. Ah, il a fait un prix, au moins, je pense. Ah, bah, ouais, parce que ça a brûlé... Ah, pour l'instant, elle est chauve. Ça a brûlé le bordel, quoi. Ah, putain. Est-ce que tu peux arrêter ton goût de michet pendant qu'on se parle ? Il s'occupe. Bon, en tout cas, merci du conseil, Tanguy. Voilà, ça fait deux... Ouais, de rien. Donc, deux conseils. Le conseil de Tanguy, Louis, qui te dit que lui, il aimerait bien avoir des poils. Tu vois, Karim, donc, ne te plains pas avec tes poils. Ouais, bah, ouais, ce qui ferait avoir le corps de Samy, en fait. Ouais, mais l'avantage de toi, c'est que toi, t'as le choix. C'est-à-dire que quand vous avez des poils, t'as le choix de les garder, donc d'être poilus, ou de te raser, ou de les enlever, c'est-à-dire d'être pas poilus. Ceux qui n'en ont pas, eh bah, s'ils en veulent un jour, regarde Romano avec ses cheveux. Ah bah, t'as... Comme un con. Moi, je suis bien dans la merde, parce que je rêve d'en avoir. Eh oui, mais c'est mal barré, malheureusement. Ah bah, je rêve d'un miracle. Bon, en tout cas, merci pour les témoignages. J'ai regardé les messages des filles. Les filles, bon, il y en a plus qui aiment les garçons sans poils. Désolé, Karim. Mais, il y a aussi des filles qui aiment les mecs... Et Tanguy ! Velus. Ouais. Toi, t'as plein de poils. Avec les meufs, ça gêne pas ? Bah, pas pour l'instant, non. Non, mais t'as déjà eu une meuf, quoi ? Euh, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. C'est-à-dire ? Mais ça l'avait pas gêné, à l'époque. Bah, non, non. Non, mais en même temps, oui. À 10 ans, t'étais peut-être pas poilu comme un... Oui, mais ça fait combien de temps que t'as pas eu une meuf ? Euh, 3 ans, je crois. Ah ouais, ça fait quand même une petite paye. Ah oui, oui. Les poils ont été poussés depuis. Bien vu. Bon, bah, s'il y a des filles qui nous écoutent, là, du côté de Boulogne, les filles, n'hésitez pas. Bah, en tout cas, merci Tanguy, merci Louis, du côté de Boulogne. Et toi, Louis, sans tes poils, t'arrives à serrer. Oula. 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 Négatissez pas la folie, a priori, non plus. T'es célibataire, Louis ? Euh, non, non, j'ai une meuf. Ah, bah, tu vois. Ah, très bien. Je me disais que c'est la cote. Bon. Eh bien, merci à tous les trois. Merci Tanguy, merci Karim, merci Louis. Raccrochez pas avant de vous envoyer votre jeu ou votre maillot. Je vous conseille le t-shirt Skyrock. 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 Friggan. Oui, vous pouvez aller les mater d'ailleurs sur lodyfoul.skyrock.com avec les vidéos que Momo a dû vous mettre ce soir. Ouais, c'est sûr même. C'est sûr même. C'est sûr. Voilà, ceux qui ont peur des manèges, des grands huit, des machins. La vidéo, tu la regardes, tu dégueules. C'est ça. Je la conseille d'ailleurs à Théo, là. Ouais, ouais. Bon, et là, maintenant, lui aussi, à mon avis, si tu la regardes, tu dégueules, c'est Bertrand qui est de retour. Ah, ouais. Bertrand, Pamela, le grand retour, et Patrick qui vient se joindre à tout ce petit monde. Ah, ça va être super. Ah, bah ça, j'imagine. Deux hommes pour moi, tout seul. Eh ouais, deux hommes, pardon. Oui, toutes seules. Je suis une femme. Je suis une femme. Tu es Pamela ? Oui. Eh oui, Pamela. Je suis coquine. Blonde en haut. J'adore ça. Brune en bas. Oh, curie. C'est Pamela sur Skyrock. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah, il est excité, hein. Bon, on vous explique ce qu'on va faire. Donc, d'un côté, il y a Bertrand, à qui on va passer un coup de fil. De l'autre, il y a Patrick. Patrick, qui est dans la machine, dans le son pleur. Je suis en train de m'asturber, là. On a plein de sons de Patrick, comme ça. Vous avez envie de m'asturer un petit peu, non ? Oui, bien sûr. Très sexy. Enculer, là, comme il faut. Oui. C'est romantique. Il faut qu'il s'enculle, là. Aussi, tout le monde s'enculle. Donc, on va passer un coup de fil à Bertrand et on va le mettre en contact avec Patrick. C'est parti. Absolument, oui. Vas-y, Pamela, on y va. Allez, let's go. Appeler. Oui. Oui, Bertrand. Oui. Oui, c'est Pamela. Comment vas-tu ? Ça va ? Ça va, tu es tout nu, là ? Oui. Tu faisais quoi ? Le bras. Ah, déjà ? Oui. Ah. Tu travailles ? Allô ? Oui. Oui, tu travailles ? Oui. Oui. Tu fais quoi dans la vie ? Ah, j'ai envie de baiser. Ah. J'ai un copain qui doit arriver. Tu aimerais nous écouter tous les deux ? Oui. Ah. Et tu es tout nu, tout nu, là ? Oui. Elle est dure ? Oui, bien dure, oui. Ah. Ah, tu sais où tu es... Ah, oui. Parle-moi. Oui. C'est bon, bien, à l'être d'envie, là. Ah, mon copain vient d'arriver. Oui. Ah. Je suis en train de m'asturber, là. Oui. Ah. Tu es en train de te faire baiser, ou pas ? Oui. Tu es en train de te baiser comme il faut, là ? Oui. Il faut qu'il t'enculle, là. Oh, oui. Et encule-le. Oui. Encule-la comme il faut. Oh, oui. Et t'es comment, ta chatte est comment, là ? Oh, elle est belle. Oh. Et votre chatte est complètement écartée, ou pas ? Oh, oui. Mais non, tu n'as pas de chatte. Allô ? Allô ? Il vient, là. Bertrand ? Je croyais l'ajouter. Il s'est plus, les jours. Normal, il parlait avec Patrick. Ta chatte est bien écartée. Putain, lui, il est grave. Eh oui, mais c'est Bertrand ? Eh oui. Super Bertrand. Bertrand, décidant. Comique à lui tout seul. Bertrand. Oh, c'était bon. Il s'est rendu compte de rien, mais c'est fait plaisir. Et ça, ça nous fait plaisir à nous aussi. À suivre sur Skyrock, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Eh bien, tiens, on va revenir à la peur des manèges, des grands huites, des foires. Oui, n'ayez pas peur, c'est super. Oui. Ah, tiens, d'ailleurs, on nous en a parlé, là. Il y a la foire de Rouen, là. La foire s'appelle la foire de Saint-Martin. Ça s'appelle comme ça, ta foire ? Non, Saint-Romain. Saint-Romain, oui, Saint-Romain, pardon. Saint-Romain, on me dit. Bon, ben voilà, la foire Saint-Romain. Hugo, t'es là ? Oui, oui, je suis là. Non, pour Théo, qui flippe. Il flippe de tous les manèges. Il y a des trucs qui... Les grands de votre foire, là, Rouen ? Oui, oui, j'ai l'impression. Oui, il y a des trucs qui font flipper, genre, qu'est-ce qu'on nous a dit tout à l'heure ? Totem, Boomerang. Oui, l'extrême. L'extrême, oui. Il y a des trucs chauds, oui, genre qui tournent, tout ça, mais... Vous avez l'extrême, il paraît que l'extrême, c'est un des pires. Oui, il y a de l'extrême, oui. Eh ben voilà, tu vas y aller, Théo, dans l'extrême. Ah, ben celui-là, t'es obligé, tu quiches. Ah, moi, je ne l'ai pas fait. C'est le truc que j'expliquais tout à l'heure, l'espèce d'arbre, là, où... Ah, ça monte, ça descend, en bout de branche, quoi. Et ça tourne, ça fait des loopings. Et le manège, il tourne à fond la caisse, ça tourne dans tous les sens. Les bras, ils montent, ils descendent. Le machin est complètement désarticulé, quoi. C'est ça, c'est ce qu'il faut pour Théo. Alors, qu'est-ce que tu conseillerais à Théo, toi, Hugo ? Bah, moi, je lui conseillerais de... Genre, en fait, parce que moi, quand j'y étais allé dans un truc comme ça, j'avais super peur, tu vois. Et j'étais... Ah, tu étais comme Théo, toi, en fait. C'était limite dans les autotamponnés, j'avais envie de garder, tu vois. Ah oui, donc oui, c'était... En fait, toi, t'étais parfait pour ça, évidemment. Mais en fait, tu vois, après, on m'a poussé, tu vois. En fait, vraiment, j'ai débranché, tu vois, mon cerveau, je suis rentré dans le truc. J'ai des amis qui ont le cerveau tout le temps débranché. Ah, c'est clair, on en a l'air d'amour. Ah, non ! C'est sur une prise. Genre, je suis rentré, et puis voilà, je l'ai fait. J'ai flippé, mais après, j'ai kiffé. Maintenant, j'en fais facile, tu vois. Ah oui, depuis, donc, j'allais te demander si depuis, ça t'avait donné envie ou tu l'avais vraiment fait qu'une fois parce qu'il y avait ta pote. Non, non, maintenant, t'as aimé. Ouais, maintenant, j'adore, tu vois. Ah oui. Il faut le faire une fois, franchement, il faut qu'il y ait sport, et après, ça ira. T'as combien de sous pour y aller, toi, Théo, là ? Petite question financière. À la fête foraine ? Ouais, j'ai des sous vite fait, franchement. Mais t'as quoi, genre 20 euros, 30 euros ? Ouais, ouais, j'ai 30 euros, là, en fait. Ouais, 30 euros, tu fais trois trucs à sensation, ça y est. Ah ouais, c'est pas 4. Mais je voulais poser une question, Hugo. Ouais, c'est, il y a des manèges. C'est 4, 28. Non, mais il y a des manèges, c'est 10 euros, hein. Cher. Ah ouais, les plus gros, genre l'extrême, ouais, je pense que c'est 10 euros, hein. Putain, ouais. Je me demande à Hugo aussi si maintenant, il flippait encore dans les attractions, en fait. Ouais, non, non, je flippe plus, je t'ai dit, en fait, tu vois, tu le fais une fois, après, enfin, ça dépend des gens, après, peut-être que toi, tu voudras plus le faire. De quoi ? Ça te fait déjà beaucoup rire, c'est bien. J'ai pas compris, moi. Mais il rigole, il est content. Ah bah, il est content. Ah bah, comme moi, tu as bu, non ? C'est Hugo qui rigolait, c'est Hugo qui se moquait de Théo. Bah voilà, pourquoi vous n'y allez pas ensemble, d'ailleurs ? Non, mais sérieux, quand tu le fais une fois, après, normalement, ça va. Tu devrais kiffer après. Bon, bah écoutez, bon courage à toi, Théo. Tu vas faire quoi, alors ? Tu vas tenter quand même le coup ? Ouais, non, je pense que je vais tenter pour essayer de kiffer après, t'as vu ? On n'a qu'une vie, je te le rappelle. Il faut savoir en profiter. T'as du bol, demain, tu montes dans un manège. Et le truc, il se casse la gueule. T'es pas juste là, moi, alors il tombe en panne, t'es quoi, c'est en l'air ? C'est arrivé, déjà. Les gens qui étaient complètement en haut d'un grand 8. Le pire, c'est quand t'as la tête en envers. Non, mais ça, c'est horrible. Tu t'arrêtes, le machin, t'as la tête en envers. Ah, t'as le sang qui remonte vite dans la tête, quoi. Ah bah, en plus, tu peux rien faire, tu es... Ah bah non, t'es bloqué. T'as les jambes en l'air. Et bah, bon courage, en tout cas, pour... Et puis, éclate-toi quand même, hein, Théo. Et puis, merci du coup de fille, Hugo. Ouais. Et puis, merci à tous ceux et toutes celles qui ont laissé des réactions, là, pour les manèges à sensation. Dédicace, oui, vas-y, Hugo. Ouais. Bon, bah, alors, déjà, dédicace à Toul9-4, je suis Villarue. Alors, dédicace à Oxo, qui m'a dédicacé la dernière fois. Dédicace à Dams, à Yast, à Gogoré, à DNS, à... Gogoré, mais Gogoré, c'est Cédric, non ? Coyote, Ayoub, Servija, T'inquiète, Ilyssut Bastos, Benji, DNS, Killer, Dastan, Jeffrey, Moxtrem, Skyzo, Amoros, Samy... Il y a plein d'amis, toi, dis donc ! Chafik, Hakim, Tom, Massy, Dylan, Jérémy, Iclef, Le Blédard, voilà, tous les gars de Sorbier, Sossé, Lazac, voilà, tu connais. Eh bah, big up à toi, Hugo, il raccroche pas. Et puis... Il vous dit que la fête foraine de Rouen, c'est la deuxième plus grosse de France. Eh bah, allez-y, profitez-en, alors, les Rouennais. Et amusez-vous bien ! Oui ? Ça serait possible de chanter les conseils pas chers ? Ah bah, pas de problème, avec plaisir, hein. C'est les conseils ! Les conseils pas chers ! C'est les conseils ! Les conseils pas chers ! C'est les conseils ! Les conseils pas chers ! C'est les conseils ! Les conseils pas chers ! Et puis, vas-y, attendre le coup, il y en a plein qui sont comme Hugo et qui disent qu'ils étaient comme Hugo. Tiens, par exemple, Kickers, qui nous dit, moi, j'étais à Disney en flippant. Bon, et au final, j'ai essayé, du coup, j'enchaînais 10 space montés de l'affilée. Ah bah, voilà ! Ah, plus, une fois que t'as payé ton entrée à Disney, tu peux le faire dix fois, t'es pas cher. Ah, mais autant tout faire, ouais ! Bah, attends, et plusieurs fois, même ! Exactement, bah, c'est clair, hein ! Bon, bah, merci à vous, en tout cas, et puis, merci pour tous les messages que vous avez lésés. Tous les soirs, à 21h30 sur Skyron, c'est la Radiolib de Diffoul. Et dans un instant, pour remercier tout le monde, Karim Assis pour nous faire les dernières blagues de la soirée. Ouais ! Oh là, le Karim Comedy Club ! Ouais, ça va être super, restez là ! Les dernières salves du Karim Comedy Club sur Skyrock à suivre. On fera un petit bilan de la soirée, parce qu'on a une grande, grande soirée. Ah ouais, magnifique ! Et puis, tiens, le son, on se met notre t-boy, on avait promis. Et la roulette qui va tourner, avec les places pour Kerry James, c'est la fouine ! Bonsoir, ça va bébé ? Marie, signe particulier, sexy, tolérante, ouverte, très ouverte, Miss Bière 2013. Samy, signe particulier, beau gosse, fan de l'OM. Marie, Marie, attendez ! Momo, signe particulier, PSG, et c'est tout. Karim, signe particulier, roi de la blague. Total respect, zéro limite, radio libre. Tous les soirs, juste avant 21h, Diffoul est sur Skyrock. Et quelle équipe ! Les beaux gosses sont là, les filles, bonsoir. On est là pour vous, oui. Ah ouais, beaux gosses, quoi. On va faire des blagues, c'est pour ça, Cédric. Très bien, on va terminer avec une petite salve de blagues de Karim, et les vôtres aussi, d'ailleurs. Et on aura Cyril aussi, en direct avec nous. Cyril, 16 ans, qui veut faire tourner la roulette, et dans la roulette, c'était là, Cyril ? Cyril ! Salut, Cyril ! Et dans la roulette, Cyril, cette semaine, il y a des bancs d'achat, et ça, ça excite beaucoup, des membres de l'équipe show. Des bancs d'achat de 200 euros. Et 200 euros. Eh ben, c'est bien cher. Ça, c'est bien, ça. Bon, c'est pour toi, en fait, on est la roulette dans un instant, Cyril, tu bouges pas ? Ouais. T'as pas une petite blague ? Non, je connais rien. Attends, t'es comme moi, toi. Voilà, Marie est contente, et Momo aussi. Je me sens moins seule. Karim, viens voir, je te présente l'inventeur du Karim Comedy Club, le propriétaire des lieux. Eh oui, oui. Salut, salut, Cyril ! Salut, salut, Karim ! Ça va ou quoi ? Bah ouais, tranquille. Tu veux une petite blague comme ça, histoire de... Allez, une petite blague comme ça, histoire de... Allez. Alors, c'est Zizine qui va voir Romano. Oh, Zizine. Attention, mec. Elle lui dit, mais je comprends pas, pourquoi tu m'achètes jamais de fleurs ? Ah, parce que c'est un gros rad, hein. Ouais. Romano, il lui répond, bah, t'es pas encore morte ? Ah, c'est malin. Il est capable de le faire, ça, en plus ? Ouais, c'est pas con, c'est une belle excuse. En plus d'être une bonne blague. Et il la note. Eh, c'est noté, ça. Alors, vous connaissez l'homme qui se fait le plus sucer au monde ? C'est toi, du foule. Ouais, c'est toi, non ? Eh non, c'est Mister Freeze. Je l'ai sucé. Ah, bah, c'est bien, Cédric. Ah, merci, Zizine qui nous a envoyé ça. C'est Bastien, merci, Bastien. Ah, non, c'est pas Bastien, Bastien. Non, c'est Chris. C'est Chris, voilà. Chris, du 77. Salut, Chris. Alors, moi, j'en ai une petite. Allez, Romano. Alors, c'est un gosse, il y a son père. Papa, papa, quand est-ce que j'aurai le même truc que toi entre les jambes ? T'inquiète, dès que ta mère sera partie faire les courses. Oh, non. Ça, c'est super, ça. Ah, il est dégueulasse. Oh, ben, attends, Karim, il est mort de rire. Petit blague familial. Tiens, j'en ai une aussi. Ah, magie. Allez, dans le style, toujours. Ouais, dans le style. C'est un petit, il va voir son père, il lui dit, Papa, papa, fais-moi un tour de magie. Il vient, il lui dit, assieds-toi sur mes genoux. Tu sens le doigt que je te mets dans le cul. Romano, ça lui suffisait, ça. Eh, Romano, il balance le truc. Désolé. Mais qu'elle abrutit. C'est pas fini. Non, alors, je vais la recommencer. C'est un petit, il va voir son père, il dit à son père, Papa, papa, tu peux me faire un tour de magie ? Son père, il lui dit, viens, assieds-toi sur mes genoux. Il lui montre ses mains, il lui dit, tu sens le doigt dans le cul que je te mets sans les mains ? Merci, Karim. Et voilà. On termine en beauté, c'est bien. Ah, ben, et on finesse. Voilà, et on va finir avec ta roulette, la roulette à Cyril, ce soir. Pour la sortie au ciné avec Skyrof de la stratégie Ender, viens gagner des chèques cadeaux d'une valeur de 200 euros. Eh ouais, c'est ce que tu vas pouvoir gagner, bande achat de 200 euros, la fouine en concert, plus le Kerry James en concert. Ouais, le berçu de Kerry James, ouais. Sur quoi tu vas tomber ? Ah, ben, je te souhaite tout. J'ai genre... T'aimerais aller voir qui en concert, Cyril, toi ? La fouine. La fouine, et ben dit, c'est top. Stop ! Allez, stop ! Et vous avez de très bonnes blagues, mais on les garde pour demain. Ah oui, pas tout ce soir. Eh ben, c'est gagné. La fouine en concert pour toi, deux places de concert, Cyril. Ah, merci, équipe. Deux places pour la fouine, plus 200 euros. Et voilà, le bon d'achat. Un bon d'achat pour t'acheter ce que tu veux, c'est ça, Cyril. Tu vas te faire des cadeaux, là. Royale. Ah ben, en gros, t'as la totale. T'es content, Cyril ? Ah ouais, trop. Bon, ben écoute, pas sûr que tu m'étonnes. Pas que tu peux. Merci de ton coup de fil, et puis on te souhaite une bonne nuit, Cyril. Et à la prochaine. Eh ben, bonne nuit. Salut, Cyril. Salut, Cyril. Et ça retourne demain, dans le morning, avec Vincent, là, pendant toute la semaine. Ouais, ouais, ouais. Demain soir, retour de la spéciale à 21h, même juste avant 21h. On débarque, soyez là, avant 21h. Ah ouais. On va se passer plein de choses demain soir. Ah, t'es pas le début. Demain soir, un nouveau pervers, mais lequel ? Ouais, absolument, ouais. Lequel ? On verra demain un pervers pour vous, et pour nous aussi, et pour Pamela également. Ah oui ! Demain, on va parler, ah, on va parler embrouille. Eh oui, eh oui. Embrouille ! Bah, ça arrive, hein. Petit embrouille avec un auditeur de Skyrock, plus Cédric aussi, qui vous ferait une petite démonstration d'embrouille. Soyez là vers 21h. Ouais. Je pense qu'il va être très, très énervé, Cédric. Et puis, on aura aussi un auditeur qui va avoir des vacances difficiles, des fins de vacances difficiles, là. Ah. Je crois que c'est Mathéo qu'on aura en ligne. Bon, on vous expliquera demain, soyez là. On en parlera, on essaiera de filer un petit coup de main. Et on aura un garçon, les filles, spécialement choisi pour vous. Ah ouais ! Je pense que le mec, en deux minutes, il va vous mettre à bout de nerf. Ah merde ! Je pensais que c'était une bonne nouvelle, moi. Donc, je vous préviens, il arrivera entre 21h et minuit, quelque part dans l'émission. Je crois que c'est Ben qui viendra nous rendre une petite visite. Donc, à ne pas louper, demain soir, on est là, juste avant 21h. Demain matin, ne loupez pas le morning. Ouais. Et puis, toute la journée, profitez bien du son de Skyrock. Le son de Skyrock, c'est parti avec Priska, à tout de suite. Bonne nuit et à tout à l'heure. Ciao !